les anciens canadiens les hommes se réjouissent lorsque le soleil se lève et lorsque le soleil se couche ce devrait être pour eux un avertissement que tout a son aurore et son couchant ils se réjouissent du printemps quand tout nous semble jeune et nouveau hélas à mesure que l'année entraîne les saisons notre vie nous échappe comme au sein du grand océan un bois flottant en rencontre nôtre ainsi les êtres se rencontrent un moment sur la terre la sortie du collège ce chapitre peu sans inconvénients servir en partie de préface car je n'ai nullement l'intention de composer un ouvrage secundum artem encore moins de me poser en auteur classique ceux qui me connaissent seront sans doute surpris de me voir commencer le métier d'auteur à soixante-seize ans je leur dois une explication quoique fatiguée de toujours lire à mon âge sans grand profit ni pour moi ni pour autrui je n'osais cependant passer le rubicant un incident assez trivial m'a décidé un de mes amis homme de beaucoup d'esprit que je rencontrais l'année dernière dans la rue saint louis de cette bonne ville de québec me saisit la main d'un air empressé en me disant heureux de vous voir j'ai conversé ce matin avec onze personnes eh bien mon cher tous êtres insignifiants pas une idée dans la caboche et il me secouait le bras à me le disloquer savez-vous lui dis-je que vous me rendez tout fier car je vois à votre accueil chaleureux que je suis l'exception l'homme que vous attendiez pour et oui mon cher fit-il sans me permettre d'achever ma phrase ce sont les seules paroles spirituelles que j'ai entendues ce matin et il traversa la rue pour parler à un client qui se rendait à la cour son douzième imbécile sans doute diable pensai-je il paraît que les hommes d'esprit ne sont pas difficiles si c'est de l'esprit que je viens de faire j'en ai alors une bonne provision je ne m'en étais pourtant jamais doutée tout fier de cette découverte et en me disant à moi-même que j'avais plus d'esprit que les onze imbéciles dont m'avait parlé mon ami je vole chez mon libraire j'achète une rame de papier c'est-à-dire peut-être papier bonnet ou tête de fou comme il plaira aux traducteurs et je me mets à l'oeuvre j'écris pour m'amuser au risque de bien ennuyer le lecteur qui aura la patience de lire ce volume mais comme je suis d'une nature compatissante j'ai un excellent conseil à donner à ce cher lecteur c'est de jeter promptement le malencontre au livre sans se donner la peine de le critiquer ce serait lui accorder trop d'importance et en outre ce serait un labarre inutile pour le critiquer de bonne foi car à l'encontre de ce vieil archevêque de granade dont parle gilblat si chatouilleux à l'endroit des homélies je suis moi de bonne composition et au lieu de dire à ce cher critique je vous souhaite toutes sortes de prospérités avec plus de goût j'admets très franchement qu'il y a mille défauts dans ce livre et que je les connais quant au critique malveillant ce serait pour lui un travail en pure perte privé qu'il serait d'engager une polémique avec moi je suis d'avance bien peiné de lui enlever cette douce jouissance et de lui rogner si promptement les griffes je suis très vieux et paresseux avec délices comme le figaro d'ironique à mémoire d'ailleurs je n'ai pas assez d'amour propre pour tenir le moins du monde à mes productions littéraires consigne quelques épisodes du bon vieux temps quelques souvenirs d'une jeunesse hélas bien éloignée voilà toute mon ambition plusieurs anecdotes paraîtront sans doute insignifiantes et puériles à bien des lecteurs qui jettent le blâme sur quelques-uns de nos meilleurs littérateurs qui m'ont prié de ne rien en mettre sur les mœurs des anciens canadiens ce qui paraîtra insignifiant et puéril aux yeux des étrangers me disait-il ne laissera pas d'intéresser les vrais canadiens dans la chronique d'un septuagénaire né vingt-huit ans seulement après la conquête de la nouvelle france ce livre ne sera ni trop bête ni trop spirituel trop bête certes un auteur doit se respecter tant soit peu trop spirituel il ne serait apprécié que des personnes qui ont beaucoup d'esprit et sous un gouvernement constitutionnel le candidat préfère la quantité à la qualité cet ouvrage sera tout canadien par le style il est mal aisé un septuagénaire d'en changer comme il ferait de sa vieille redingote pour un paletot à la mode de nos jours j'entends bien avoir aussi mes coudées franches et ne m'assujettir à aucune règle prescrite que je connais d'ailleurs dans un ouvrage comme celui que je publie que les puristes les littérateurs éméritent choqués de ses défauts la belle roman mémoire chronique salmigondie peau pourrie peu importe mon bout de préface achevé je commence sérieusement ce chapitre par cette belle épigraphe inédite et bien surprise sans doute de se trouver en si mauvaise compagnie perché comme un aiglon sur le haut promontoire baignant ses pieds de rau dans le fleuve géant québec voit ondoyer symbole de sa gloire l'éclatante splendeur de son vieux drapeau blanc et près du château fort la jeune cathédrale fait monter vers le ciel son clocher radieux et l'angélus du soir porté par la rafale aux échos de beau prix jette ses sons joyeux pensif dans son canot que la vague balance l'iroquois sur québec lance un regard de feu toujours rêveur et sombre il contemple en silence l'étendard de la france et la croix du vrai dieu que ceux qui connaissent notre bonne cité de québec se transportent en corps ou en esprit sur le marché de la haute ville ne serait-ce que pour juger des changements survenus dans cette localité depuis l'an de grâce l'époque à laquelle commence cette histoire c'est toujours la même cathédrale par la structure minus sa tour moderne qui semble supplier les âmes charitables soit de l'exaucer soit de couper la tête à sa soeur géante qui a l'air de la regarder sous cap avec mépris du haut de sa grandeur le collège des jésuites plus tard métamorphosé en caserne présentait bien le même aspect qu'aujourd'hui mais qu'est devenue l'église construite jadis à la place des halles actuelles où est le bocage d'arbres séculaires derrière ce temple qui ornait la cour maintenant si nue si déserte de cette maison consacrée à l'éducation de la jeunesse canadienne la hache et le temps hélas ont fait leur oeuvre de destruction aux joyeux ébats, aux saillies spirituelles des jeunes élèves, aux pas graves des professeurs qui s'y promenaient pour se délasser d'études profondes aux entretiens de haute philosophie ont succédé le cliquetis des armes, les propos de corps de garde, souvent libres et saugrenus à la place du marché actuel des boucheries très basses contenant tout au plus sept ou huit étaux occupaient une petite partie du terrain entre la cathédrale et le collège entre ses boucheries et le collège coulait un ruisseau qui descendait de la rue saint louis passait au beau milieu de la rue de la fabrique traversait la rue couillard et le jardin de l'hôtel dieu dans sa course vers la rivière saint charles nos ancêtres avaient des goûts bucoliques très prononcés nous sommes à la fin d'avril le ruisseau est débordé et des enfants s'amusent à détacher de ses bornes des petits glaçons qui diminuant toujours de volume finissent après avoir franchi tous les obstacles par disparaître à leurs cieux et aller se perdre dans l'immense fleuve saint laurent un poète qui fait son profit de tout contemplant les bras croisés cette scène d'un air rêveur et suivant la descente des petits glaçons leur temps d'arrêt leur ricochet les eut comparé à ces hommes ambitieux arrivant après une vie agitée au terme de leur carrière aussi léger d'argent que de réputation et finissant par s'engloutir dans le gouffre de l'éternité les maisons qui avoisinent le marché sont pour la plupart à un seul étage à l'encontre de nos constructions modernes qui semblent vouloir se rapprocher du ciel comme si elles craignaient un autre déluge il est midi l'angélus sonne au beffroi de la cathédrale toutes les cloches de la ville annoncent la salutation que l'ange fit à la mère du christ la patronne chérie du canadien les habitants en retard dont les voitures entourent les boucheries se découvrent et récitent dévotement l'angélus tout le monde pratiquant le même culte personne ne tourne en ridicule cette coutume pieuse certains chrétiens du 19e siècle semblent avoir honte d'un acte religieux devant d'autrui ces fers pour le moins preuvent d'un esprit rétréci ou de pusillanimité les disciples de maromètre plus courageux prient sept fois par jour en tous lieux en présence des timides chrétiens les élèves du collège des jésuites toujours si bruyants lorsqu'ils entrent en récréation sortent silencieux de l'église où ils viennent de prier pourquoi cette tristesse inusitée c'est qu'ils vont se séparer de deux condisciples chéris de deux amis sincères pour tous sans distinction le plus jeune des deux qui est plus rapproché de leur âge partageait le plus souvent leur jeu enfantin protégeait aussi le faible contre le fort et décidait avec équité leur petit différent la grande porte du collège s'ouvre et deux jeunes gens en habits de voyage paraissent au milieu de leurs compagnons d'études deux porte-manteaux de cuir longs de cinq pieds garnis d'anneaux chaînes et cadenas qui semblent assez forts pour amarrer un navire gisent à leurs pieds le plus jeune des deux voyageurs frêles et de petite taille peut avoir dix-huit ans son teint brun ses gros yeux noirs vifs et perçants ses mouvements saccadés dénotent en lui l'origine française c'est en effet Jules d'Aberville fils d'un seigneur capitaine d'un détachement de marine de la colonie le second plus âgé de deux à trois ans est d'une taille beaucoup plus forte et plus élevée ses beaux yeux bleus ses cheveux blonds châtains son teint blanc et un peu coloré quelques rares taches de rousseur sur le visage et sur les mains son manteau tant soit peu prononcé accuse une origine étrangère c'est en effet Archibald Cameron vulgairement archer de l'orail jeune montagnard écossais qui a fait ses études au collège des jésuites de québec comment lui étranger se trouve-t-il dans une colonie française c'est ce que la suite apprendra les jeunes gens sont tous deux d'une beauté remarquable leur costume est le même capot de couverte avec capuchon mitas et carlottes bordées de ruban vert jarretière de laine bleu tricoté large ceinture aux couleurs vives et variées ornées de rassades souliers de caribou plissés à l'iroquoise avec os brodés en porc épique et enfin chapeau de vrai castor rabattu sur les oreilles au moyen d'un fichu de soie rouge noué sous le col le plus jeune montre une agitation fébrile et porte à chaque instant ses regards de longue de la rue de buade tu es donc bien pressé de nous quitter jules dit un de ses amis d'un ton de reproche non mon cher de la ronde répliqua d'haberville oh que non je t'assure mais puisqu'il faut que cette séparation pénible ait lieu je suis pressé d'en finir ça m'énerve il est bien naturel aussi que j'ai hâte de revoir mes chers parents c'est juste dit de la ronde et d'ailleurs puisque tu es canadienne nous vivons dans l'espoir de te revoir bien vite il n'en est pas de même de toi cher archer dit un autre je crains bien que cette séparation soit éternelle si tu rentres dans ta patrie promets nous de revenir criatons de toutes parts pendant ce colloque jules part comme un trait au devant de deux hommes s'avançant à grands pas le long de la cathédrale avec chacun un aviron sur l'épaule droite l'un d'eux porte le costume des habitants de la campagne capot d'étoffe noir tissé dans le pays bonnet de laine grise mitas et jarrettière de la même teinte ceinture aux couleurs variées et gros souliers de peau de bœuf du pays plissé à l'iroquoise le costume de l'autre est à peu près celui des deux jeunes voyageurs mais beaucoup moins riches le premier d'une haute stature aux manières brusques est un traversier de la pointe de lévis le second d'une taille moyenne aux formes athlétiques est au service du capitaine d'arbeville père de jules soldat pendant la guerre il prend ses quartiers chez lui pendant la paix il est du même âge que son capitaine et son frère de lait c'est l'homme de confiance de la famille il a bercé jules il l'a souvent endormi dans ses bras en chantant des gais refrains de nos voyageurs des pays hauts comment te portes-tu mon cher josé comment as-tu laissé ma famille dit jules en se jetant dans ses bras tout bain dieu merci dit josé il vous manque bain des compliments et ils ont grande hâte de vous voir mais comme vous avez profité depuis huit mois que je ne vous ai vus ma frine monsieur jules ça fait plaisir à voir josé quoique traité avec la bonté la plus familière par toute la famille d'arbeville ne manquait jamais aux égards qu'il leur devait une question n'attend pas l'autre jules s'informe des domestiques des voisins du vieux chien qu'étant en trente-sixième il avait nommé ni guère comme preuve de ses progrès dans la langue latine il ne garde pas même rancune au chargluton qui l'année précédente avait croqué tout vif un jeune rossignol apprivoisé dont il raffolait et qu'il se proposait d'apporter au collège il est bien vrai que dans un premier mouvement de colère il avait poursuivi avec un gourdain sous les tables sous les lits et même jusque sous le toit de la maison où le méchant animal s'était réfugié comme dans une fauteuresse inexpugnable mais il lui a pardonné ses forfaits et il s'informe de sa santé ah ça dit baron le traversier qui prenait peu d'intérêt à cette scène ah ça dit-il d'un ton bourru quand vous aurez fini de vous lécher et de parler chien et matou vous plairait-il d'avancer la marée n'attend personne malgré l'impatience et la mauvaise humeur de baron les adieux des jeunes gens à leurs amis du collège furent longs et touchants les régions les embrassèrent avec tendresse vous allez suivre tous deux la carrière des armes leur dit le supérieur exposé sans cesse à perdre la vie sur les champs de bataille vous devez doublement aimer et servir le bon dieu s'il est dans les décrets de la providence que vous succombiez soyez prêt en tout temps à vous présenter à son tribunal avec une conscience pure que votre cri de guerre soit mon dieu mon roi ma patrie les dernières paroles d'archer furent adieu vous tous qui avez ouvert vos bras et vos coeurs à l'enfant proscrit adieu amis généreux dont les efforts constants ont été de faire oublier aux pauvres exilés qu'il appartenait à une race étrangère à la vôtre adieu adieu peut-être pour toujours jules était très affecté cette séparation serait bien cruelle pour moi dit-il si je n'avais l'espoir de revoir bientôt le canada avec le régiment dans lequel je vais servir en france s'adressant ensuite au régiment du collège il leur dit j'ai beaucoup abusé de votre indulgence monsieur mais vous savez tous que mon coeur a toujours mieux valu que ma tête pardonnez à l'une je vous prie en faveur de l'autre quant à vous mes chers condisciples ajouta-t-il d'une voix qu'il s'efforçait inutilement de rendre gai avouez que si je vous ai beaucoup tourmenté par mes expiés glories pendant mes dix années de collège je vous ai par compensation fait beaucoup rire et prenant le bras d'archer il l'entraîna pour cacher son émotion laissons nos voyageurs traverser le fleuve saint-laurent certains de les rejoindre bien vite à la pointe de lévis chapitre ii les anciens canadiens ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements font partie du domaine public pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox point org lu par christiane joanne les anciens canadiens de philippe chapitre deuxième give me oh give me back the days when i i too was young and felt and they now feel each coming hour new conscientiousness of power the fields the grove the air was haunted and all that age as disenchanted give me oh give me youth's patience unconfined the rush of joy that felt almost like pain goet archibald cameron of l'ochelle jules d'haberville archibald cameron of l'ochelle fils d'un chef de clan des montagnes d'écosse et d'une française n'avait que quatre ans lorsqu'il eut le malheur de perdre sa mère élevé par son père vrai namrod violent chasseur devant dieu suivant la belle expression de l'écriture sainte il le suivait dès l'âge de dix ans dans ses courses aventureuses à la poursuite du chevreuil et des autres bêtes fauves gravissant les montagnes les plus escarpées traversant souvent à la nage les torrents glacés couchant fréquemment sur la terre humide sans autre couverture que son plaie prononcée plaie manteau écossais sans autre abri que la voûte des cieux cet enfant vraispartiate par l'éducation semblait faire ses délices de cette vie sauvage et vagabonde archer de l'ochelle n'était âgé que de douze ans en l'année lorsque son père joignit les étendards de ce jeune et infortuné prince qui en vrai héros de roman vint se jeter entre les bras de ses compatriotes écossais pour revendiquer par les armes une couronne à laquelle il devait renoncer pour toujours après le désastre de malgré la témérité de l'entreprise malgré les difficultés sans nombre qu'offrait une lutte inégale contre les forces redoutables de l'angleterre aucun des braves montagnards ne lui fit défaut tous répondirent à l'appel avec l'enthousiasme d'âmes nobles généreuses et dévouées leur cœur fut touché de la confiance du prince charles édouard en leur loyauté et de cette grande infortune royale au commencement de cette lutte sanglante le courage triompha du nombre et de la discipline et les échos de leurs montagnes répétèrent au loin leurs chants de triomphe et de victoire l'enthousiasme fut alors à son comble le succès ne paraissait plus douteux vint espoir il fallut enfin succomber après les faits d'armes les plus éclatants archibald cameron of l'ochelle père partagea le sort de tant d'autres soldats valeureux qui ensanglantèrent le champ de bataille de culoden un long gémissement de rage et de désespoir parcourut les montagnes et les vallées de l'ancienne calédonie ces enfants durent renoncer pour toujours à reconquérir une liberté pour laquelle ils avaient combattu pendant plusieurs siècles avec tant d'acharnement et de vaillance ce fut le dernier âle de l'agonie d'une nation héroïque qui succombe l'écosse partie intégrante maintenant d'un des plus puissants empires de l'univers n'a pas eu lieu de déplorer sa défaite ses anciens ennemis s'enorgueillissent des travaux de ses littérateurs et ses hommes d'état ont été aussi célèbres dans le cabinet de leurs souverains que leurs guerriers en combattant pour leur nouvelle patrie tandis que leurs frères de la verte hérin les irlandais au cœur chaud et généreux frémissent encore en mordant leur chaîne eux les écossais jouissent en paix de leur prospérité pourquoi cette différence l'irlande a pourtant fourni plus que son contingent de gloire à la fière albion la voix puissante de ses orateurs a électrisé les tribunaux et les parlements anglais ses soldats braves entre les braves ont conquis des royaumes ses poètes ses écrivains charment toujours les loisirs des hommes de lettres de la grande bretagne aucune part de gloire ne lui a été refusée pourquoi alors son dernier cri d'agonie gronde-t-il encore dans les champs dans les vallées dans les montagnes et jusque sur la terre de l'exil on croirait que la terre des reins arrosée de tant de larmes ne produit que de l'absinthe des ronces et des épines et cependant ses prés sont toujours verts et ses champs se couvrent d'abondantes moissons pourquoi ce mugissement précurseur de la tempête s'échappe-t-il sans cesse de la poitrine des généreux irlandais l'histoire répond à cette question un oncle d'arche qui avait aussi suivi les temps d'art et la fortune du malheureux prince parvint après la journée désastreuse de cloden à dérober sa tête à l'échafaud et après mille périls mille obstacles réussit à se réfugier en france avec le jeune orphelin le vieux gentilhomme proscrit et ruiné avait beaucoup de peine à subvenir à ses propres besoins et à ceux de son neveu lorsqu'un jésuite oncle maternel du jeune homme le déchargea d'une partie de ce lourd fardeau arché admis au collège des jésuites à québec en sortait après avoir terminé son cours de mathématiques au moment où le lecteur fait sa connaissance que la main pesante du malheur avait mûri avant le temps ne sut d'abord quand il entra au collège quel jugement porter sur un enfant espiègle turbulent railleur impitoyable qui semblait faire le désespoir des maîtres et des élèves il est bien vrai que tout n'était pas profit à cet enfant sur vingt férules et pansommes que le régent distribuait dans la classe jules d'haberville en empochait dix-neuf pour sa part il faut avouer aussi que les grands écoliers souvent à bout de patience lui donnaient plus que sa part de taloche mais bah on aurait cru que tout cela n'était que douceur tant le gamin était toujours prêt à recommencer ses espiagleries il faut bien dire aussi que sans avoir positivement de la rancune jules n'oubliait jamais une injure qu'il s'en vengeait toujours d'une manière ou d'une autre ces sarcasmes ces pointes acérées qui faisaient rougir l'épiderme arrivaient toujours à propos soit à l'adresse des maîtres mêmes soit à celles des grands écoliers qu'il ne pouvait atteindre autrement il avait pour principe de ne jamais s'avouer vaincu il fallait de guerre lasse finir par lui demander la paix on croira sans doute que cet enfant devait être détesté aucunement tout le monde en raffolait c'était la joie du collège c'est que jules avait un cœur qui bat hélas rarement sous la poitrine de l'homme dire qu'il était généreux jusqu'à la prodigalité qu'il était toujours prêt à prendre la défense des absents à se sacrifier pour cacher les fautes d'autrui ne saurait donner une idée aussi juste de son caractère que le trait suivant il était âgé environ douze ans lorsqu'un grand perdant patience lui donna un fort coup de pied sans avoir néanmoins l'intention de lui faire autant de mal jules avait pour principe de ne porter aucune plainte au maître contre ses condisciples cette conduite lui semblait indigne d'un jeune gentilhomme il se contenta de lui dire tu as l'esprit trop obtu féroce animal pour te payer en sarcasme tu ne les comprendrais pas il faut percer l'épiderme de ton cuir épais sois tranquille tu ne perdras rien pour attendre jules après avoir rejeté certains moyens de vengeance assez ingénieux pourtant s'arrêta à celui de lui raser les sourcils pendant son sommeil punition d'autant plus facile à infliger que dubuc qui l'avait frappé avait le sommeil si lourd qu'il fallait le secouer rudement même le matin pour le réveiller c'était d'ailleurs le prendre par le côté le plus sensible il était beau garçon et très fier de sa personne jules s'était donc arrêté à ce genre de punition lorsqu'il entendit dubuc dire à un de ses amis qui le trouvait triste j'ai bien sujet de lettres car j'attends mon père demain j'ai contracté des dettes chez les boutiquiers et chez mon tailleur malgré ses défenses espérant que ma mère viendrait à québec avant lui et qu'elle me tirait d'embarras à son insu mon père est avare colère brutale dans un premier mouvement il est capable de me frapper je ne sais où donner de la tête j'ai presque envie de prendre la fuite jusqu'à ce que l'orage soit passé ah ça dit jules qui avait tout entendu pourquoi n'as-tu pas eu recours à moi dame dit dubuc en secouant la tête crois-tu fit jules crois-tu que pour un coup de pied de plus ou de moins je laisserais un écolier dans l'embarras et exposé à la brutalité de son aimable père il est bien vrai que tu m'as presque éreinté mais c'est une autre affaire à régler en temps et lieu combien te faut-il mon cher jules répliqua dubuc ce serait abusé de ta générosité il me faudrait une forte somme et je sais que tu n'es pas enfant dans le moment tu as vidé ta bourse pour assister cette pauvre veuve dont le mari a été tué par accident en voilà un caribou celui-là dit jules comme si l'on ne trouve pas toujours de l'argent pour soustraire un ami à la colère d'un père avare et brutal qui peut lui casser la barre du cou combien te faut-il cinquante francs tu les auras ce soir fit l'enfant jules fils unique jules appartenant à une famille riche jules l'enfant gâté de tout le monde avait toujours de l'argent à pleine poche père mère oncle tante parrains et marraine tout en proclamant bien haut cette maxime qu'il est dangereux de laisser les enfants disposer de trop fortes sommes lui en donnaient cependant à qui mieux mieux à l'insu les uns des autres dubuc avait pourtant dit vrai sa bourse était à sec dans le moment c'était d'ailleurs alors une forte somme de cinquante francs le roi de france ne payait à ses alliés sauvages que cinquante francs la chevelure d'un anglais le monarque anglais plus riche ou plus généreux en donnait cent pour une chevelure française jules avait trop de délicatesse pour s'adresser à ses oncles et à ses tantes seuls parents qu'il eut à québec sa première idée fut d'emprunter cinquante francs en mettant en gage sa montre d'or laquelle valait vingt-cinq louis se ravisant ensuite il pensa à une vieille femme ancienne servante que son père avait dotée en la mariant et à laquelle il avait ensuite avancé un petit fonds de commerce qui avait prospéré entre ses mains elle était riche veuve et sans enfants il y avait bien des difficultés à surmonter la vieille était avare et acariâtre d'ailleurs jules et elle ne s'étaient pas laissés dans les meilleurs termes possibles à la dernière visite qu'il lui avait faite elle l'avait même poursuivie avec son manche à balai jusque dans la rue le gamin n'était pourtant coupable que d'une pécadille il avait fait humer une forte prise de tabac à son barbet favori et tandis que la vieille venait au secours de son chien qui se débattait comme un énergumène il avait vidé le reste de la tabatière dans une salade de dandelions qu'elle épluchait avec grand soin pour son souper en lui disant tenez la mère voici l'assaisonnement n'importe jules pensa qu'il était urgent de faire sa paix avec la bonne femme et en voici les préliminaires il lui sauta au cou en entrant malgré les efforts de la vieille pour se soustraire à ses démonstrations par trop tendre après la vanille qu'il lui avait faite voyons dit-il chère madeleine fallu rondon d'aine comme dit la chanson je suis venue te pardonner tes offenses comme tu dois les pardonner à ceux qui t'ont offensée tout le monde prétend que tu es avare et vindicative peu m'importe ce n'est pas mon affaire tu en seras quitte pour griller dans l'autre monde je m'en lave les mains madeleine ne savait trop si elle devait rire ou se fâcher de ce beau préambule mais comme elle avait un grand faible pour l'enfant malgré ses espiaglories elle prit le parti le plus sage et se mit à rire maintenant que nous sommes de bonne humeur reprit jules parlons sérieusement je fais des sottises vois-tu je me suis endetté je crains les reproches de mon bon père et encore plus de lui faire de la peine il me faudrait cinquante francs pour assoupir cette malheureuse affaire peux-tu me les prêter mais comment donc monsieur d'aberville dit la vieille je n'aurai que cette somme pour tout bien dans le monde que je la donnerai de grand cœur pour exenter la moindre peine à votre bon papa j'ai assez d'obligations à votre famille tarare dit jules si tu parles de ces cinq sous là point d'affaire mais écoute ma bonne madeleine comme je puis me casser le cou au moment qu'on s'y attendra le moins ou qu'on s'y attendra le plus en grimpant sur le toit du collège et sur tous les clochers de la ville de québec je vais te donner un mot d'écrit pour ta sûreté j'espère bien pourtant m'acquitter envers toi dans un mois au plus tard madeleine se fâcha tout de bon refusa le billet et lui compta les cinquante francs jules faillit l'étrangler en l'embrassant sauta par la fenêtre dans la rue et prit sa course vers le collège à la récréation du soir dubuc était libéré de toute inquiétude du côté de son aimable père mais souviens-toi dit d'aberville que tu es dans mes dettes pour le coup de pied tiens mon cher ami dit dubuc très affecté paie-toi tout de suite casse-moi la tête ou les reins avec ce fourgon mais finissons-en penser que tu me gardes la rancune après le service que tu m'as rendu serait un trop grand supplice pour moi en voilà encore un caribou celui-là dit l'enfant de croire que je garde rancune à quelqu'un parce que je lui dois une douceur de ma façon est-ce comme cela que tu le prends alors ta main et n'y pensons plus tu pourras te vanter toujours d'être le seul qui m'aura égratigné sans que j'ai tiré le sang cela dit il lui saute sur les épaules comme un singe lui tire un peu les cheveux pour acquit conscience et court rejoindre la bande joyeuse qui l'attendait archibald de l'hocelles mûri par de cruelles épreuves et partant d'un caractère plus froid plus réservé que les enfants de son âge ne sut d'abord à son entrée au collège s'il devait rire ou se fâcher des espiègleries d'un petit lutin qui semblait l'avoir pris pour point de mire et ne lui laissait aucun repos il ignorait que c'était la manière de jules de prouver sa tendresse à ceux qui l'aimaient le plus arché enfin poussé à bout lui dit un jour sais-tu que tu ferais perdre patience à un saint vraiment tu me mets quelquefois au désespoir il y a pourtant un remède à tes maux dit jules la peau me démange donne-moi une bonne raclée et je te laisserai en paix c'est chose facile à toi qui est fort comme un hercule en effet de l'hocelles habitué dès la plus tendre enfance aux rudes exercices des jeunes montagnards de son pays était à quatorze ans d'une force prodigieuse pour son âge me crois-tu assez lâche lui dit arché pour frapper un enfant plus jeune et beaucoup plus faible que moi tiens dit jules tu es donc comme moi jamais une chiquenode à un petit une bonne raclée avec ceux de mon âge et même plus âgée que moi et ensuite on se donne la main et on n'y pense plus tu sais ce farceur de chavigny continua jules il est pourtant plus âgé que moi mais il est si faible si malingre que je n'ai jamais eu le cœur de le frapper quoiqu'il m'ait joué un de ses tours qu'on ne pardonne guère à moins d'être un saint françois de sol imagine-toi qu'il a cours vers moi tout essoufflé en me disant je viens d'escamoter un oeuf à ce gourmand de les tourneaux qu'il avait volé au grand réfectoire vite cache-le il me poursuit et où veux-tu que je le cache lui dis-je dans ton chapeau répliqua-t-il il n'aura jamais l'idée de le chercher là je suis assez sot pour le croire j'aurais dû m'en méfier puisqu'il m'en priait les tourneaux arrivent à la course et ma scène sans cérémonie un coup sur la tête le diable d'oeuf m'aveugle et je puis te certifier que je ne sentais pas la rose c'était un oeuf couvé que chavigny avait trouvé dans un nid de poules abandonné depuis un mois probablement j'en fus quitte pour la perte d'un chapeau d'un gilet et d'autres vêtements eh bien le premier mouvement de colère passé je finis par en rire et si je lui en garde un peu de rancune c'est de m'avoir escamoté ce joli tour que j'aurais eu tant de plaisir à faire à de rome avec sa tête toujours poudrée à blanc quant à les tourneaux comme il était trop simple pour avoir inventé cet espiègle gris je me contentai de lui dire bienheureux les pauvres d'esprit il se sauva tout fier du compliment content après tout d'en être quitte à si peu de frais maintenant mon cher arché continua jules capitulons je suis bon prince et mes conditions seront des plus libérales je consens pour te plaire à retrancher foi de gentilhomme un tiers des colibès et des espiègleries que tu as le mauvais goût de ne pas apprécier voyons tu dois être satisfait sinon tu es déraisonnable car vois-tu je t'aime arché aucun autre que toi n'obtiendrait une capitulation aussi avantageuse ne put s'empêcher de rire en secouant un peu le gamin incorrigible ce fut après cette conversation que les deux enfants commencèrent à se lier d'amitié arché d'abord avec la réserve d'un écossais jules avec toute l'ardeur d'une âme française quelque temps après cet entretien environ un mois avant la vacance qui avait alors lieu le quinze août jules prit le bras de son ami et lui dit viens dans ma chambre j'ai reçu de mon père une lettre qui te concerne qu'il me concerne moi dit l'autre tout étonné d'où vient ton étonnement réparti d'haberville crois-tu que tu n'es pas un personnage assez important pour qu'on s'occupe de toi on ne parle que du bel écossais dans toute la nouvelle france les mères craignant que tu mettes bien vite en feu les cœurs de leur jeune fille soit dit sans calembour se propose dit-on de présenter une requête au supérieur du collège pour que tu ne sortes dans les rues que couvert d'un voile comme les femmes de l'orient trêve de folie et laisse-moi continuer ma lecture mais je suis très sérieux dit jules en entraînant son ami il lui communiqua un passage d'une lettre de son père le capitaine d'haberville ainsi conçu ce que tu m'écris de ton jeune ami monsieur de l'ochelle m'intéresse vivement c'est avec le plus grand plaisir que j'octroie ta demande présente lui mes civilités et prie-le de venir passer chez moi non seulement les vacances prochaines mais toutes les autres pendant le séjour qu'il fera au collège si cette invitation sans cérémonie d'un homme de mon âge n'est pas suffisante je lui écrirai plus formellement son père repose sur un champ de bataille glorieusement disputé honneur à la tombe du vaillant soldat tous les guerriers sont frères leurs enfants doivent l'être aussi qu'ils viennent sous mon toit et nous le recevrons tous à bras ouverts comme l'enfant de la maison arché était si ému de cette chaleureuse invitation qu'il fut quelque temps sans répondre voyons monsieur le fier écossais continua son ami nous faites-vous l'honneur d'accepter ou faut-il que mon père envoie en ambassade son majordome josé dubé une cornemuse en sautoir sur le dos comme ça se pratique je crois entre les chefs des clans montagnards vous délivrez une épître dans toutes les formes comme je ne suis plus heureusement pour moi dans mes montagnes d'ecosse dit arché en riant nous pouvons nous passer de cette formalité je vais écrire immédiatement au capitaine d'haberville pour le remercier de son invitation si noble si digne si touchante pour moi orphelin sur une terre étrangère alors parlons raisonnablement dit jules ne serait-ce de ma part que pour la nouveauté du fait tu me crois bien léger bien fou bien esservelé j'avoue qu'il y a un peu de tout cela chez moi ce qui ne m'empêche pas de réfléchir souvent beaucoup plus que tu ne penses il y a longtemps que je cherche un ami un ami sincère un ami au cœur noble et généreux je t'ai observé de bien près tu possèdes toutes ces qualités maintenant arché de nochelle veux-tu être cet ami certainement mon cher jules car je me suis toujours senti entraîné vers toi alors s'écria jules en lui serrant la main avec beaucoup d'émotion c'est à la vie et à la mort entre nous de lochelle ainsi fut scellée entre un enfant de douze ans et l'autre de quatorze cette amitié qui sera exposée par la suite à des épreuves bien cruelles voici une lettre de ma mère dit jules dans laquelle il y a un mot pour toi j'espère que ton ami monsieur de lochelle nous fera le plaisir d'accepter l'invitation de ton père nous avons tous grande hâte de faire sa connaissance sa chambre est prête à côté de la tienne il y a dans la caisse que josé te remettra un paquet à son adresse qu'il me peinerait beaucoup de le voir refuser je pensai en le faisant à la mère qui l'a perdue la caisse contenait une part égale pour les deux enfants de biscuits sucreries confitures et autres friandises cette amitié entre les deux élèves ne fit qu'augmenter de jour en jour les nouveaux amis devinrent inséparables on les appelait indifféremment au collège pithias et damon pylade et orest nisus et euryal ils finirent par se donner le nom de frère de lochelle pendant tout le temps qu'il fut au collège passait ses vacances à la campagne dans la famille d'haberville qui ne semblait mettre d'autre différence entre les deux enfants que les attentions plus marquées qu'elle avait pour le jeune écossais devenu lui aussi le fils de la maison il est donc tout naturel qu'artier avant son départ pour l'europe accompagne à jules dans la visite d'adieu qu'il allait faire à ses parents l'amitié des deux jeunes gens sera mise par la suite à des épreuves bien cruelles lorsque le code d'honneur que la civilisation a substitué au sentiment plus vrai de la nature leur dictera les devoirs inexorables d'hommes combattants sous des drapeaux ennemis mais qu'importe le sombre avenir n'auront-ils pas joui pendant près de dix ans que durèrent leurs études de cette amitié de l'adolescence avec ses chagrins passagers ses poignantes jalousies ses joies délirantes ses brouilles et ses rapprochements délicieux fin de la section 2 section 3 de les anciens canadiens ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements font partie du domaine public pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org chapitre troisième angels and ministers of grace defend us be though a spirit of health or goblin d'amned bring with the earth from heaven or blast from hell hamlet écoute comme les bois crient les hiboux fuient épouvantés entends-tu ces voix dans les hauteurs dans le lointain ou près de nous eh oui la montagne retentit dans toute sa longueur d'un furieux chant magique faust lest boggles catch him en awares where gates and howlets nightly high when how the hellish legion salied burns une nuit avec les sorciers dès que les jeunes voyageurs sont arrivés à la pointe lévis après avoir traversé le fleuve saint-laurent vis-à-vis de la cité de québec joset s'empresse d'atteler un superbe et fort cheval normand à un traîneau sans lice seul moyen de transport à cette saison où il y a autant de terre que de neige et de glace où de nombreux ruisseaux débordés interceptent souvent la route qu'ils ont à parcourir quand ils rencontrent un de ces obstacles joset détèle le cheval tous trois montent dessus et le ruisseau est bien vite franchi il est bien vrai que jules qui tient joset à bras le corps fait de grands efforts de temps à autre pour le désarçonner au risque de jouir en commun du luxe exquis de prendre un bain à 10 degrés centigrades peine inutile il lui serait aussi difficile de culbuter le cap tourmente dans le fleuve saint-laurent joset qui malgré sa moyenne taille est fort comme un éléphant rit dans sa barbe et ne fait pas semblant de s'en apercevoir une fois l'obstacle surmonté joset retourne seul chercher le traîneau ratèle le cheval remonte dessus avec le bagage devant lui crainte de le mouiller et rattrape bien vite ses compagnons de voyage qui n'ont pas un instant ralenti leur marche grâce à jules la conversation ne tarie pas un instant pendant la route arché ne fait que rire de ses épigrammes à son adresse il y a longtemps qu'il en a pris son parti dépêchons nous dit d'aberville nous avons douze lieues à faire d'ici au village de saint thomas mon oncle de beaumont soupe à sept heures si nous arrivons trop tard nous courons risque de faire un pauvre repas le meilleur sera gobé tu connais le proverbe tardé wanyantyubus ossa l'hospitalité écossaise est proverbiale dit arché chez nous l'accueil est toujours le même le jour comme la nuit c'est l'affaire du cuisinier credo fit jules je le crois aussi fermement que si je le voyais des yeux du corps sans cela vois-tu il y aurait beaucoup de maladresse ou de mauvais vouloirs chez vos cuisiniers portant jupe elle est joliment primitive la cuisine écossaise avec quelques poignées de farine d'avoine délayées dans l'eau glacée d'un ruisseau en hiver car il n'y a ni bois ni charbon dans votre pays on peut à peu de frais et sans grande dépense d'habileté culinaire faire un excellent ragoût et régaler les survenants ordinaires de jour et de nuit il est bien vrai que lorsqu'un noble personnage demande l'hospitalité ce qui arrive fréquemment tout écossais portant une charge d'armoirie capable d'écraser un chameau il est bien vrai dis-je que l'on ajoute alors au premier plat une tête des pattes et une succulente queue de mouton à la croque au sel le reste de l'animal manque en écosse de l'ochelle se contenta de regarder jules par-dessus l'épaule en disant cristalia fondo mirmidonum dolopumwe comment on fit ce dernier en feignant une colère comique tu me traites de mirmidon de dolop moi philosophe et encore grand pédant tu m'injuries en latin langue dont tu maltraites si impitoyablement la quantité avec ton accent calédonien que les manes de virgile doivent tressaillir dans leurs tombes tu m'appelles mirmidon moi le plus fort géomètre de ma classe à preuve que mon professeur de mathématiques m'a prédit que je serais un vauban ou peu s'en faut oui interrompit arché pour se moquer de toi à l'occasion de ta fameuse ligne perpendiculaire qui penchait tant du côté gauche que toute la classe tremblait pour le sort de la base qu'elle menaçait d'écraser ce que voyant notre professeur il tâcha de te consoler en te prédisant que lors de la reconstruction de la tour du pays on te passera la règle et le compas jules prend une attitude tragi comique et s'écrit tu t'en souviens sina et veux m'assassiner tu veux m'assassiner sur la voie royale le long du fleuve saint-laurent sans être touché des beautés de la nature qui nous environnent de toutes parts à la vue de cette belle chute de montmorency que les habitants appellent la vache nom peu poétique à la vérité mais qui explique si bien la blancheur de l'onde qu'elle laisse sans cesse échapper de ses longues mamelles comme une vache féconde laisse sans cesse couler le lait qui fait la richesse du cultivateur tu veux m'assassiner en présence de l'île d'orléans qui commence à nous voiler à mesure que nous avançons cette belle chute que j'ai peinte avec des couleurs si poétiques ingrats rien ne peut attendrir pas même la vue de ce pauvre joset touché de tant de sagesse et d'éloquence dans une si vive jeunesse comme aurait dit fenelon s'il eût écrit mes aventures sais-tu interrompit arché que tu es pour le moins aussi grand poète que géomètre qui en doute dit jules n'importe ma perpendiculaire vous fit tous bien rire et moi le premier tu sais d'ailleurs que c'était un tour du farceur de chavigny qui avait escamoté mon devoir et en avait coulé un autre de sa façon que je présentais au précepteur vous avez tous faim de ne pas me croire charmé de voir mystifier l'éternel mystificateur joset qui d'ordinaire prenait peu de part à la conversation des jeunes messieurs et qui en outre n'avait rien compris de la fin de la précédente marmottait entre ses dents c'est toujours un drôle de pays quand même où les moutons ne sont que têtes pattes et queues et pas plus de corps que sur ma main mais après tout ce n'est pas mon affaire les hommes qui sont les maîtres s'arrangeront toujours bien pour vivre mais les pauvres chevaux joset grand maquignon avait le coeur tendre pour ces nobles quadrupèdes s'adressant alors à archer il lui dit en soulevant le bord de son bonnet sous sauf le respect que je vous dois monsieur si les nobles mêmes mangent l'avoine dans votre pays faute de mieux je suppose que deviennent les pauvres chevaux ils doivent bien pâtir s'ils travaillent un peu fort les deux jeunes gens éclatèrent de rire à cette sortie naïve de joset celui-ci un peu déconcerté de cette hilarité assez dépens reprit faites excuse si j'ai dit une bêtise on peut se tromper sans boire témoin monsieur jules qui vient de nous dire que les habitants appellent le sommo morancy la vache parce que son écume est blanche comme du lait j'ai moi doutance que c'est parce qu'il beugle comme une vache pendant certains vents c'est ce que les anciens disent quand ils en jasent ne te fâche pas mon vieux dit jules tu as probablement raison ce qui nous faisait rire c'est que tu aies pu croire qu'il y a des chevaux en écosse c'est un animal inconnu dans ce pays-là point de chevaux monsieur comment fait donc le pauvre monde pour voyager quand je dis point de chevaux fit d'Aberville il ne faut pas prendre absolument la chose à la lettre il y a bien un animal ressemblant à nos chevaux un animal un peu plus haut que mon gros chien à Niger et qui vit dans les montagnes à l'état sauvage de nos caribous auxquels il ressemble même un peu quand un montagnard veut voyager il braille de la cornemuse tout le village s'assemble il fait part de son projet on se répand alors dans les bois c'est-à-dire dans les bruyères et après une journée ou deux de peines et d'efforts on réussit assez souvent à s'emparer d'une de ces charmantes bêtes alors après une autre journée ou plus si l'animal n'est pas trop opiniâtre si le montagnard a assez de patience il se met en route et arrive même quelquefois au terme de son voyage certes dit de l'ochelle tu as bel air à te moquer de mes montagnards tu dois être fier aujourd'hui de ton équipage princier la postérité aura de la peine à croire que le haut et puissant seigneur d'Aberville ait envoyé chercher l'héritier présomptif de ses vastes domaines dans un traîneau à charroyer le fumier sans doute qu'il expédiera ses piqueurs au devant de nous afin que rien ne manque à notre entrée triomphale au manoir de saint-jean porjoli bravo de l'ochelle fit jules te voilà sauvé mon frère bien riposté coup de griffe pour coup de griffe comme disait un jour un saint de ton pays ou des environs aux prises avec sa majesté satanique josé pendant ce colloque se grattait la tête d'un air piteux semblable au caleb balderstone de walter scott dans sa bride of la mermore il était très sensible à tout ce qu'il croyait toucher à l'honneur de son maître aussi s'écria-t-il d'un ton lamentable chien d'animal bête que j'ai été c'est toute ma faute à moi le seigneur a quatre carrioles dans sa remise dont deux toutes flambantes neuves sont vernis comme des violons si bien qu'ayant cassé mon miroir dimanche dernier je me suis fait la barbe en me mirant dans la plus belle si donc quand le seigneur me dit avant-hier au matin mets-toi faro josé car tu vas aller chercher monsieur mon fils à québec ainsi que son ami monsieur de eh bien soin tu entends de prendre une voiture convenable moi bête d'animal je me dis voyant l'état des chemins la seule voiture convenable est un traîneau sans lice ah oui je vais en recevoir un savon j'en serai quitte à bon marché s'il ne me retranche pas mon eau de vie pendant un mois à trois coups par jour ajouta josé en branlant la tête ça fait toujours bien quatre-vingt-dix bons coups de redrancher sans compter les adons casualité politesse mais c'est égal je n'aurais pas volé ma punition les jeunes gens s'amusèrent beaucoup de l'ingénieux mensonge de josé pour sauver l'honneur de son maître maintenant dit arché que tu sembles avoir vidé ton budget ton sac de tous les colibets qu'une tête française tête folle et sans cervelle peut convenablement contenir parle sérieusement s'il est possible et dis-moi pourquoi l'on appelle l'île d'orléans l'île aux sorciers mais pour la plus simple des raisons fit jules d'haberville c'est qu'elle est peuplée d'un grand nombre de sorciers alors voilà que tu recommences tes folies dit de l'ochelle je suis très sérieux reprit jules ces écossais sont d'un orgueil insupportable ils ne veulent rien accorder aux autres nations crois-tu mon cher que vous devez avoir seul le monopole des sorciers et des sorcières quelle prétention sache mon très cher que nous avons aussi nos sorciers et qu'il y a à peine deux heures il m'était facile entre la pointe à lévis et Beaumont de t'introduire à une sorcière très présentable sache de plus que tu verras dans la seigneurie de mon très honoré père une sorcière de première force voici la différence mon garçon c'est que vous les brûlez en écosse et qu'ici nous les traitons avec tous les égards dus à leur haute position sociale demande plutôt à josé si je mens josé ne manqua pas de confirmer ses assertions la sorcière de Beaumont et celle de saint Jean-Port-Joli étaient bien à ses yeux de véritables et solides sorcières mais dit jules pour parler sérieusement puisque tu veux faire de moi un homme raisonnable nolens volens comme disait mon maître de sixième quand il m'administrait une décoction de férules je crois que ce qui a donné court à cette fable c'est que les habitants du nord et du sud du fleuve voyant les gens de l'île aller à leur pêche avec des flambeaux pendant les nuits sombres prenaient le plus souvent ces lumières pour des feux follets oh tu sauras que nos canadiens des campagnes considèrent les feux follets comme des sorciers ou génies malfaisants qui cherchent à attirer le pauvre monde dans des endroits dangereux pour causer leur perte aussi suivant leur tradition les entendons rire quand le malheureux voyageur ainsi trompé enfonce dans les marais ce qui aura donné lieu à cette croyance c'est que des gaz s'échappent toujours des terres basses et marécageuses de là aux sorciers il n'y a qu'un pas impossible dit arché tu manques à la logique comme notre précepteur de philosophie te l'a souvent reproché tu vois bien que les habitants du nord et du sud qui font face à l'île d'orléans vont aussi à leur pêche avec des flambeaux et qu'alors les gens de l'île les auraient aussi gratifiés du nom de sorciers ça ne passera pas tandis que jules secouait la tête sans répondre josé prit la parole si vous vouliez me le permettre mes jeunes messieurs c'est moi qui vous tirerai bien vite d'embarras en vous contant ce qui est arrivé à mon défunt père qui est mort ô conte-nous cela josé conte-nous ce qui est arrivé à ton défunt père qui est mort s'écria jules en accentuant fortement les trois derniers mots oui mon cher josé dit de l'ochelle de grâce faites-nous ce plaisir ça me coûte pas mal reprit josé car voyez-vous je n'ai pas la belle accent ni la belle organe organe du cher défunt quand il nous comptait ses tribulations dans les veillées tout le corps nous en frissonnait comme des fiévreux que ça faisait plaisir à voir mais enfin je ferai de mon mieux pour vous contenter si donc qu'un jour mon défunt père qui est mort avait laissé la ville pas mal tard pour s'en retourner chez nous il s'était même diverti comme qui dirait à pintocher tant soit peu avec ses connaissances de la pointe lévis il aimait un peu la goutte le brave et honnête homme à telle fin qu'il portait toujours quand il voyageait un flacon d'eau-de-vie dans son sac de loup marin il disait que c'était le lait des vieillards laque doulcet dit de l'ochelle sentencieusement sous le respect que je vous dois monsieur arché reprit josé avec un peu d'humeur ce n'était pas de l'eau douce ni de l'eau de laque mais bien de la bonne et franche eau de vie que mon défunt père portait dans son sac excellent sur mon honneur s'écria jules te voilà bien payé grand pédant de tes éternelles citations latines pardon mon cher josé dit de l'ochelle de son ton le plus sérieux je n'avais aucunement l'intention de manquer à la mémoire de votre défunt père vous êtes tout excusé monsieur dit josé tout à coup radouci si donc que quand mon défunt père voulut partir il faisait tout à fait nuit ses amis firent alors tout leur possible pour le garder à coucher en lui disant qu'il allait bien vite passer tout seul devant la cage de fer où la corriveau faisait sa pénitence pour avoir tué son mari vous l'avez vu vous-même mes messieurs quand j'avons quitté la pointe lévis à une heure elle était bien tranquille dans sa cage la méchante bête avec son crâne sans yeux mais ne vous y fiez pas c'est une sournoise allez si elle ne voit pas le jour elle sait bien trouver son chemin la nuit pour tourmenter le pauvre monde si bien toujours que mon défunt père qui était brave comme l'épée de son capitaine leur dit qu'il ne s'en souciait guère qu'il ne lui devait rien à la corriveau et un tas d'autres raisons que j'ai oubliées il donne un coup de fouet à sa gueval cavale qui allait comme le vent la fine bête et le voilà parti quand il passa près de l'esquelet il lui sembla bien entendre quelque bruit comme qui dirait une plainte mais comme il vantait un gros sourouet sud-ouest il crut que c'était le vent qui sifflait dans les eaux du calabre cadavre punis moins ça le tarabusquait tarabustait et il prit un bon coup pour se réconforter tout bien considéré à ce qui se dit il faut s'entraider entre chrétiens peut-être que la pauvre créature femme demande des prières donc son bonnet et récite dévotement indéprofondi à son intention pensant que si ça ne lui faisait pas de bien ça ne lui ferait pas de mal et que lui toujours s'en trouverait mieux si donc qu'il continua à filer grand train ce qui ne l'empêchait pas d'entendre derrière lui tic tac tic tac comme si un morceau de fer eût frappé sur des cailloux il crut que c'était son bandage de roues ou quelque fer de son cabrette qui était décloué il descend donc de voiture mais tout était en règle il toucha sa gueval pour réparer le temps perdu mais un petit bout de temps après il entend encore tic tac sur les cailloux comme il était brave il n'y fit pas grande attention arrivé sur les hauteurs de saint michel que nous avons passé tantôt l'endormitoire le prie après tout ce que se dit mon défunt père un homme n'est pas un chien faisons un somme ma gueval et moi nous nous en trouverons mieux si donc qu'il dételle sa gueval lui attache les deux pattes de devant avec ses cordeaux et lui dit tiens mignonne voilà de la bonne herbe tu entends couler le ruisseau bonsoir comme mon défunt père allait se fourrer dans son cabrette pour se mettre à l'abri de la rosée il lui prit fantaisie de s'informer de l'heure il regarde donc les trois rois au sud le chariot au nord et il en conclut qu'il était minuit c'est l'heure qu'il se dit que tout honnête homme doit être couché lui sembla cependant tout à coup que l'île d'orléans était tout en feu il saute un fossé sa côte sur une clôture ouvre de grands yeux regarde regarde il vit à la fin que des flammes dansaient le long de la grève comme si tous les fifolets du canada les damnés s'y fussent donné rendez-vous pour tenir leur sabbat à force de regarder ses yeux qui étaient pas mal troublés s'éclaircir il vit un drôle de spectacle c'était comme des manières espèce d'homme une curieuse engeance tout de même ça avait bain une tête grosse comme un demi minot affublé d'un bonnet pointu d'une onde de long puis des bras des jambes des pieds et des mains armées de griffes et point de corps pour la peine d'en parler ils avaient sous votre respect mes messieurs le califourchon fendu jusqu'aux oreilles ça n'avait presque pas de chair c'était quasiment tout en os comme des squelettes tous ces jolis gars garçons avaient la lèvre supérieure fendue en bec de lièvre d'où sortait une dent de rhinophéros d'un bon pied de long comme on en voit monsieur archet dans votre beau livre d'images de l'histoire surnaturelle le nez ne vaut guère la peine qu'on en parle c'était ni plus ni moins qu'un long groin de cochon sous votre respect ils faisaient jouer à demande tantôt à droite tantôt à gauche de leurs grandes dents c'était je suppose pour l'affiler j'allais oublier une grande queue deux fois longue comme celle d'une vache qui leur pendait dans le dos et qui leur servait je pense à chasser des moustiques ce qu'il y avait de drôle c'est qu'ils n'avaient que trois yeux par couple de fantômes ceux qui n'avaient qu'un seul oeil au milieu du front comme ces cyriclopes dont votre oncle le chevalier monsieur jules qui est un savant lui nous lisait dans un gros livre tout latin comme un brévière de curé qu'il appelle son vigile ceux donc qui n'avaient qu'un oeil tenaient par la griffe deux acolytes qui avaient bain à eux les damnés tous leurs yeux de tous ces yeux sortaient des flammes qui éclairaient l'île d'orléans comme en plein jour ces derniers semblaient avoir de grands égards pour leurs voisins qui étaient comme qui dirait borgnes ils les saluaient s'en rapprochaient se trémoussaient les bras et les jambes comme des chrétiens qui font le carré d'un menuet les yeux de mon défunt père lui en sortaient de la tête ce fut bain pire quand ils commencèrent à sauter à danser sans pourtant changer de place et à entonner d'une voix enrouée comme des bœufs qu'on étrangle la chanson suivante allons gai compère lutin allons gai mon cher voisin allons gai compère qui fouille compère crétin la grenouille des chrétiens des chrétiens j'en ferons un bon festin allez misérable carnibale cannibale dit mon défunt père voyez si un honnête homme peut être un moment sûr de son bien non content de m'avoir volé ma plus belle chanson que je réservais toujours pour la dernière dans les noces et les festins voyez comme ils me l'ont étriqué c'est à ne plus s'y reconnaître au lieu de bon vin ce sont des chrétiens dont ils veulent se régaler les indignes et puis après les sorciers continuèrent leur chanson infernale en regardant mon défunt père et en le couchant en joues avec leurs grandes dents de rhinophéros ah viens donc compère françois ah viens donc tendre porquet dépêche-toi compère landouille compère boudin la citrouille du français du français j'en ferons un bon salois tout ce que je peux vous dire pour le moment mes mignons leur cria à mon défunt père c'est que si vous ne mangez jamais d'autre lard que celui que je vous porterai vous n'aurez pas besoin de dégraisser votre soupe le sorcier paraissait cependant attendre quelque chose car il tournait souvent la tête en arrière mon défunt père regardait y tout aussi qu'est-ce qu'il aperçoit sur le coteau un grand diable bâti comme les autres mais aussi long que le clocher de saint-michel que nous avons passé tout à l'heure au lieu de bonnet pointu il portait un chapeau à trois cornes surmonté d'une épinette en guise de plumet il n'avait bien qu'un œil le gredin qu'il était mais ça en valait une douzaine c'était sans doute le tambour-major du régiment car il tenait d'une main une marmite deux fois aussi grosse que nos chaudrons à sucre qui tiennent vingt galons et de l'autre un battant de cloche qu'il avait volé je crois le chien d'hérétique à quelque église avant la cérémonie du baptême il frappe un coup sur la marmite et tous ses insécrables exécrables se mettent à rire à sauter à se trémousser en branlant la tête du côté de mon défunt père comme s'il l'invitait à venir se divertir avec eux vous attendrez longtemps mes brebis pensez à part lui mon défunt père dont les dents claquaient dans la bouche comme un homme qui a les fièvres tremblantes vous attendrez longtemps mes douze agneaux il y a de la presse de quitter la terre du bon dieu pour celle des sorciers tout à coup le diable géant entonne une ronde infernale en s'accompagnant sur la marmite qu'il frappait à coups pressés et redoublés et tous les diables partent comme des éclairs si bien qu'il ne mettait pas une minute à faire le tour de l'île mon pauvre défunt père était si embêté de tout ce vacarme qu'il ne put retenir que trois couplets de cette belle danse ronde et les voici c'est notre terre d'orléans qu'est le pays des beaux enfants tout relourd dans son alentour venez tous en survenant sorciers lézards crapauds serpents tout relourd dans son alentour venez tous en survenant lisses impies athées et mécréants tout relourd dans son alentour tout relourd dans son alentour la sueur abîmait mon défunt père il n'était pas pourtant au plus creux de ces traverses mais ajouta joset j'ai faim de fumer et avec votre permission mes messieurs je vais battre le briquet c'est juste mon cher joset dit d'haberville mais moi j'ai une autre faim il est quatre heures à mon estomac heure de la collation au collège nous allons manger un morceau jules par privilège de race nobilière jouissait en tout temps d'un appétit vorace excusable d'ailleurs ce jour-là ayant dîné avant midi et pris beaucoup d'exercice les anciens canadiens ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements font partie du domaine public pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer les anciens canadiens de philippe aubert de gaspé seigneur commandeur mon maître don juan vous demande si vous voulez lui faire l'honneur de venir souper avec lui le même la statue m'a fait signe le festin de pierre what the gods are growing bruder how they bird me to night why this is goblins all spirits and spectrists all in all faustus la corriveau joset après avoir débridé le cheval et lui avoir donné ce qu'il appelait une gueulée de foin se hâta d'ouvrir un coffre que dans son ingénuité industrieuse il avait cloué sur le traîneau pour servir aux besoins de siège et de garde-manger il en tira une nappe dans laquelle deux poulets rôti une langue un jambon un petit flacon d'eau-de-vie et une bonne bouteille de vin étaient enveloppés il allait se retirer à l'écart lorsque jules lui dit viens manger avec nous mon vieux oui oui dit archer venez vous asseoir ici près de moi oh messieurs fit joset je sais trop le respect que je vous dois allons point de façon dit jules nous sommes ici au bivouac tous trois soldats où peu s'en faut veux-tu bien venir entêter que tu es c'est de votre grâce messieurs reprit joset et pour vous obéir mes officiers ce que j'en fais les deux jeunes gens prirent plat sur le coffre qui servit aussi de table joset s'assit bien mollement sur une botte de foin qui lui restait et tous trois se mirent à manger et à boire de bon appétit archer naturellement sobre sur le boire et sur le manger eut bien vite terminé sa collation n'ayant rien de mieux à faire il se mit à philosopher de rochelle dans ses jours de gaieté aimait à avancer des paradoxes pour le plaisir de la discussion sais-tu mon frère ce qui m'a le plus intéressé dans la légende de notre ami non dit jules en attaquant une autre cuisse de poulet et je ne m'en soucie guère pour le quart d'heure ventre affamé n'a pas d'oreille n'importe reprit hatchet ce sont ces diables lutins farfadets comme tu voudras les appeler qui n'ont qu'un seul œil je voudrais que la mode s'en répandît parmi les hommes il y aurait alors moins d'hypocrites moins de fripons partant moins de dupes certes il est consolant de voir que la vertu est en honneur même chez les sorciers as-tu remarqué de quels égards les cyclopes étaient l'objet de la part des autres lutins avec quel respect ils les saluaient avant de s'en approcher soit dit jules mais qu'est-ce que cela prouve cela prouve repartit de l'ochelle que ces cyclopes méritent les égards que l'on a pour eux c'est la crème des sorciers d'abord ils ne sont pas hypocrites bah fit jules je commence à craindre pour ton cerveau pas si fou que tu le penses repartit hatchet et voici la preuve vois un hypocrite avec une personne qu'il veut tromper il a toujours un œil humblement à demi fermé tandis que l'autre observe l'effet que ses discours font sur son interlocuteur s'il n'avait qu'un œil unique il perdrait cet immense avantage et serait obligé de renoncer au rôle d'hypocrite qui lui est si profitable et voilà déjà un homme vicieux de moins mon sorcier de cyclope a probablement beaucoup d'autres vices mais il est toujours exempt d'hypocrisie de là le respect qu'a pour lui une classe d'êtres entachés de tous les vices que nous leur attribuons à ta santé philosophe écossais dit jules en avalant un verre de vin je veux être pendu si je comprends un mot à ton raisonnement c'est pourtant clair comme le jour reprit hatchet il faut alors que ces aliments savoureux pesants indigestes dont tu te bourres l'estomac t'apesantissent le cerveau si tu ne mangeais que de la farine d'avoine comme nos montagnards tu aurais les idées plus claires la conception plus facile il paraît que l'avoine vous revient sur le cœur l'ami dit jules c'est pourtant facile à digérer même sans le secours des épices autre exemple dit archet un fripon qui veut duper un honnête homme dans une transaction quelconque a toujours un oeil qui clignote ou à demi fermé tandis que l'autre observe ce qu'il gagne ou perd de terrain dans le marché l'un est l'oeil qui pense l'autre l'oeil qui observe c'est un avantage précieux pour le fripon son antagoniste au contraire voyant toujours un des yeux de son interlocuteur clair limpide honnête ne peut deviner ce qui se passe sous l'oeil qui clignote qui pense qui calcule tandis que son voisin est impassible impénétrable comme le destin tournons maintenant la médaille continua archet supposons le même fripon devenu borgne dans les mêmes circonstances l'homme honnête le regardant toujours en face lit souvent dans son oeil ses pensées les plus intimes car mon borgne méfiant aussi est contraint de le tenir toujours ouvert un peu dit jules en riant aux éclats pour ne pas se rompre le cou accordé reprit de lochelle mais encore plus pour lire dans l'âme de celui qu'il veut duper il faut en outre qu'il donne à son oeil une grande apparence de candeur et de bonhomie pour dérouter les soupçons ce qui absorberait une partie de ses facultés or comme il y a peu d'hommes qui puissent suivre en même temps deux cours d'idées différentes sans le secours de leurs deux yeux notre fripon se trouve perdre la moitié de ses avantages il renonce à son vilamétier et voilà encore un honnête homme de plus dans la société mon pauvre archet dit jules je vois que nous avons changé de rôle que je suis moi l'écossais sage comme j'ai la courtoisie de te proclamer que tu es toi le fou de français comme tu as l'irrévérence de m'appeler souvent car vois-tu rien n'empêcherait la race d'hommes à l'oeil unique que nouveau promoté tu veux substituer à la nôtre qui te devra de grandes actions de grâce continua jules en éclatant de rire rien ne l'empêcherait dis-je de clignoter de l'oeil puisque c'est une recette infaillible pour faire des dupes et de le tenir de temps en temps ouvert pour observer oh français léger français aveugle français il n'est pas surprenant que les anglais se jouent de vous par-dessous la jambe en politique il me semble interrompit jules que les écossais doivent en savoir quelque chose de la politique anglaise le visage d'archer prit tout à coup une expression de tristesse une grande pâleur se répandit sur ses nobles traits c'était une corde bien sensible que son ami avait touché jules s'en aperçut aussitôt et lui dit pardon mon frère si je t'ai fait de la peine je sais que ce sujet évoque chez toi de douloureux souvenirs j'ai parlé comme je le fais toujours sans réfléchir on blesse souvent sans le vouloir ce que l'on aime le plus par une répartie que l'on croit spirituelle mais allons vive la joie continue à déraisonner ce sera plus gai pour nous deux le nuage est passé dit de lochelle en faisant un effort sur lui-même pour réprimer son émotion et je reprends mon argument tu vois bien que mon coquin ne peut un seul instant fermer l'oeil sans courir le risque que sa proie lui échappe te souviens-t-il de ce gentil écureuil que nous délivrâmes l'année dernière de cette énorme couleuvre roulée sur elle-même au pied du gros érable du parc de ton père à saint-jean-port-joli vois comme elle tient constamment ses yeux ardents fixés sur la pauvre petite bête pour la fasciner vois comme l'agile créature saute de branche en branche en poussant un cri plaintif sans pouvoir détourner un instant les yeux de ceux de l'horrible reptile qu'il cesse de le regarder il est sauvé te souviens-tu comme il était gai après la mort de son terrible ennemi eh bien mon ami que mon fripon ferme l'oeil et sa proie lui échappe sais-tu dit jules que tu es un terrible dialecticien et que tu menaces d'éclipser un jour si ce jour n'est pas même arrivé des bavards tels que socrate zénon montaigne et autres logiciens de la même farine il n'y a qu'un seul danger c'est que la logique n'emporte le raisonneur dans la lune tu crois rire dit et bien qu'un seul pédant portant la plume à l'oreille se mêle de réfuter ma thèse sérieusement et je vois venir cent écrivailleurs à l'affût qui prendront fait et cause pour ou contre et des flots d'encre vont couler il a coulé bien des flots de sang pour des systèmes à peu près aussi raisonnables que le mien voilà comme se fait souvent la réputation d'un grand homme en attendant reprit jules ta thèse pourra servir de pendant au conte que faisait sancho pour endormir don quichotte quant à moi j'aime encore mieux la légende de notre ami josé vous n'êtes pas dégoûté fit celui-ci qui avait un peu sommeillé pendant la discussion scientifique écoutons dit arce conti cuere omnes i tanticue ora tenebante conti cuere incorrigible pédant s'écria d'haberville ce n'est pas un conte de curé reprit vivement josé mais c'est aussi vrai que quand il nous parle dans la chair de vérité car mon défunt père ne mentait jamais nous vous croyons mon cher josé dit de l'ochelle mais continuez s'il vous plaît votre charmante histoire si donc dit josé que le défunt père tout brave qu'il était avait une si fichue peur que l'eau lui dégoûtait par le bout du nez gros comme une paille d'avoine il était là le cher homme les yeux plus grands que la tête sans oser bouger il lui sembla bien qu'il entendait derrière lui le tic tac qu'il avait déjà entendu plusieurs fois pendant sa route mais il avait trop de besogne par devant sans s'occuper de ce qui se passait derrière lui tout à coup au moment où il s'y attendait le moins il sent deux grandes mains sèches comme des griffes d'ours qui lui serrent les épaules il se retourne tout effarouché et se trouve face à face avec la corriveau qui se grapignait à mont lui elle avait passé les mains à travers les barreaux de sa cage de fer et s'efforçait de lui grimper sur le dos mais la cage était pesante et à chaque élan qu'elle prenait elle retombait à terre avec un bruit rauque sans lâcher pourtant les épaules de mon pauvre défunt père qui pliait sous le fardeau s'il ne s'était pas tenu solidement avec ses deux mains à la clôture il aurait écrasé sous la charge mon pauvre défunt père était si saisi d'horreur qu'on aurait entendu l'eau qui lui coulait de la tête tomber sur la clôture comme des grains de gros plomb à canard mon cher françois dit la corriveau fais-moi le plaisir de me mener danser avec mes amis de l'île d'orléans ah satané bigre de chienne cria mon défunt père c'était le seul jurement dont il usait le saint homme et encore dans les grandes traverses diable fit jules il me semble que l'occasion était favorable quant à moi j'aurais juré comme un païen et moi reprit archer comme un anglais je croyais avoir pourtant beaucoup dit répliqua d'haberville tu es dans l'erreur mon cher jules il faut cependant avouer que messieurs les païens s'en acquittaient passablement mais les anglais les anglais le roux qui après sa sortie du collège lisait tous les mauvais livres qui lui tombaient sous la main nous disait si tu t'en souviens que ce polisson de voltaire comme mon oncle le jésuite l'appelait avait écrit dans un ouvrage qui traite d'événements arrivés en france sous le règne de charles vii lorsque ce prince enchâssait ses insulaires maîtres de presque tout son royaume le roux nous disait que voltaire avait écrit que tout anglais jure eh bien mon fils ces événements se passaient vers l'année disons qu'il y ait trois cents ans depuis cette époque mémorable et juge toi-même quel juron formidable une nation d'humeur morose peut avoir inventée pendant l'espace de trois siècles je rends les armes dit jules mais continue mon cher joset satané bigre de chienne lui dit mon défunt père est-ce pour me remercier de mon depréfandi et de mes autres bonnes prières que tu veux me mener au sabbat je pensais bien que tu en avais au petit moins pour trois ou quatre mille ans dans le purgatoire pour tes fredaines tu n'avais tué que deux maris c'était une misère aussi ça me faisait encore de la peine moi qui ai toujours eu le cœur tendre pour la créature et je me suis dit il faut lui donner un coup d'épaule et c'est là ton remerciement que tu veux monter sur les miennes pour me traîner en enfer comme un hérétique mon cher françois dit la corriveau mène-moi danser avec mes bons amis et elle cognait sa tête sur celle de mon défunt père que le crâne lui résonnait comme une vessie sèche pleine de cailloux tu peux être sûr dit mon défunt père satané bigre de fille de judas l'escario que je vais te servir de bête de somme pour te mener danser au sabbat avec tes jolis mignons d'amis mon cher françois répondit la sorcière il m'est impossible de passer le saint laurent qui est un fleuve béni sans le secours d'un chrétien passe comme tu pourras satané pendu que lui dit mon défunt père passe comme tu pourras chacun son affaire oh oui compte que je t'y menerai danser avec tes chers amis mais ça sera à poste de chien comme tu es venu je ne sais comment entraînant ta belle cage qui aura déraciné toutes les pierres et tous les cailloux du chemin du roi que ce sera un escandale quand le grand voyer passera ces jours-ci de voir un chemin dans un état si piteux et puis ça sera le pauvre habitant qui pâtira lui pour tefredenne en payant l'amende pour n'avoir pas entretenu son chemin d'une manière convenable le tambour-major cesse enfin tout à coup de battre la mesure sur sa grosse marmite tous les sorciers s'arrêtent et poussent trois cris trois hurlements comme font les sauvages quand ils ont chanté et dansé la guerre cette danse et cette chanson par lesquelles ils préludent toujours à une expédition guerrière l'île en est ébranlée jusque dans ses fondements les loups les ours toutes les bêtes féroces les sorciers des montagnes du nord s'en saisissent et les échos les répètent jusqu'à ce qu'ils s'éteignent dans les forêts qui bordent la rivière mon pauvre défunt père crut que c'était pour le petit moins la fin du monde et le jugement dernier le géant au plumet d'épinette frappe trois coups et le plus grand silence succède à ce vacarme infernal il élève le bras du côté de mon défunt père et lui crie d'une voix de tonnerre veux-tu bien te dépêcher chien de paresseux veux-tu bien te dépêcher chien de chrétien de traverser notre ami nous n'avons plus que quatorze mille quatre cents rondes à faire autour de l'île avant le chant du coq veux-tu lui faire perdre le plus beau du divertissement va-t'en à tous les diables d'où tu sors toi et les tiens lui cria mon défunt père perdant enfin toute patience allons mon cher françois dit la corriveau un peu de complaisance tu fais l'enfant pour une bagatelle tu vois pourtant que le temps presse voyons mon fils un petit coup de collier non non fille de satan dit mon défunt père je voudrais bien que tu l'eusses encore le beau collier que le bourreau t'a passé autour du cours il y a deux ans tu n'aurais pas le sifflet si affilé pendant ce dialogue les sorciers de l'île reprenaient leur refrain dansons à l'entour tour lourd dansons à l'entour mon cher françois dit la sorcière si tu refuses de m'y mener en chair et en os je vais t'étrangler je monterai sur ton âme et je me rendrai au sabbat se disant elle le saisit à la gorge et l'étrangla comment dirent les jeunes gens elle étrangla votre pauvre défunt père quand je dis étrangler il n'en valait guère mieux le cher homme reprit joset car il perdit tout à fait connaissance lorsqu'il revint à lui il entendit un petit oiseau qui criait qu'es-tu ah ça dit mon défunt père je ne suis donc point en enfer puisque j'entends les oiseaux du bon dieu elle risque un oeil puis un autre et voit qu'il fait grand jour le soleil lui reluisait sur le visage le petit oiseau perché sur une branche voisine criait toujours qu'es-tu mon cher petit enfant dit mon défunt père il m'est malaisé de répondre à ta question car je ne sais trop qui je suis ce matin hier encore je me croyais un brave et honnête homme craignant dieu mais j'ai eu tant de traverses cette nuit que je ne saurais assurer si c'est bien moi françois dubet qui suis ici présent en corps et en âme et puis il se mit à chanter le cher homme dansons alentours tout relou dansons alentours il était encore à moitié ensorcelé si bien toujours qu'à la fin il s'aperçut qu'il était couché de tout son long dans un fossé où il y avait heureusement plus de vases que d'eau car sans cela mon pauvre défunt père qui est mort comme un saint entouré de tous ses parents et amis et muni de tous les sacrements de l'église sans en manquer un aurait trépassé sans confession comme un original au fond des bois sauf le respect que je lui dois et avoue mes jeunes messieurs quand il se fut déhalé du fossé où il était serré comme dans une étoque et tôt le premier objet qu'il vit fut son flacon sur la levée du fossé ça lui ranima un peu le courage il étendit la main pour prendre un coup mais bernic il était vide la sorcière avait tout bu mon cher josé dit de l'ochelle je ne suis pourtant pas plus lâche qu'un autre mais si pareille aventure m'était arrivé je n'aurais jamais voyagé seul de nuit ni moi non plus interrompit d'haberville à vous dire le vrai mes messieurs dit josé puisque vous avez tant d'esprit je vous dirai en confidence que mon défunt père qui avant cette aventure aurait été dans un cimetière en plein coeur de minuit n'était plus si hardi après cela car il n'osait aller seul faire son train dans l'étable après soleil couché il faisait très prudemment mais achève ton histoire dit jules elle est déjà finie reprit josé mon défunt père atlas à guéval qui n'avait eu connaissance de rien à ce qu'il paraît la pauvre bête et prit au plus vite le chemin de la maison ce ne fut que quinze jours après qu'il nous raconta son aventure que dites-vous maintenant monsieur l'incrédule égoïste qui refusait tantôt au canada le luxe de ses sorciers et sorcières dit d'haberville je dis répliqua archer que nos sorciers calédoniens ne sont que des sots comparés à ceux de la nouvelle france et que si je retourne jamais dans mes montagnes d'écosse je les fais mettre en bouteille comme fit le sage de son diable boiteux d'asmodée hum hum dit josé ce n'est pas que je les plaindrais les insécrables gredins mais où trouver des bouteilles assez grandes voilà le plus pire de l'affaire de les anciens canadiens ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements font partie du domaine public pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur les anciens canadiens de philippe aubert de gaspé chapitre cinquième la débâcle on entendit du côté de la mer un bruit épouvantable comme si des torrents d'eau mêlés à des tonnerres eussent roulé du haut des montagnes tout le monde s'écria voilà l'ouragan bernadin de saint-pierre que j'aille à son secours s'écria-t-il ou que je meurs bernadin de saint-pierre les vents et les vagues sont toujours du côté du plus habile nageur gibbon les voyageurs continuent gaiement leur route le jour tombe ils marchent pendant quelque temps à la clarté des étoiles la lune se lève et éclaire au loin le calme du majestueux saint-laurent à son aspect jules ne peut retenir une ébullition poétique et s'écrit je me sens inspiré non par les eaux de la fontaine d'hypocrène que je n'ai jamais bu et que j'espère bien ne jamais boire mais par le jus de bachus plus aimable que toutes les fontaines du monde voire même les ondes limpides du Parnasse salut donc à toi ô belle lune salut à toi belle lampe d'argent qui éclaire les pas de deux hommes libres comme les hôtes de nos immenses forêts les deux hommes nouvellement échappés des entraves du collège combien de fois ô lune à la vue de tes pâles rayons pénétrant sur ma couche solitaire combien de fois ô lune ai-je désiré rompre mes liens et me mêler aux bandes joyeuses courant bâle et festin tandis qu'une règle cruelle et barbare me condamnait à un sommet que je repoussais de toutes mes forces ah combien de fois ô lune ai-je souhaité de parcourir monter sur ton disque au risque de me rompre le cou les limites que tu éclairais dans ta course majestueuse lors même qu'il m'eût fallu rendre visite à un autre hémisphère ah combien de fois ah combien de fois as-tu déraisonné dans ta vie dit archer tant la folie est contagieuse écoute un vrai poète et humilie toi superbe ô lune à la triple essence toi que les poètes appelaient autrefois Diane Chasseresse qu'il doit d'être agréable d'abandonner l'obscur séjour de Pluton ainsi que les forêts où précédés de ta meute aboyante tu fais un vacarme à étourdir tous les sorciers du Canada qu'il doit être agréable ô lune de parcourir maintenant en reine paisible les régions éterrées du ciel dans le silence d'une belle nuit et pitié je t'en conjure de ton ouvrage rends la raison à un pauvre affligé mon meilleur ami qui ô phébé patronne des fous interrompit Jules je n'ai aucune prière à t'adresser pour mon ami tu es innocente de son infirmité le mal était fait ah ça vous autres mes messieurs dit José quand vous aurez fini de jaser avec madame la lune à laquelle j'ignorais qu'on pu compter tant de raisons vous plairait-il d'écouter un peu le vacarme qui se fait au village de saint Thomas tous prêtèrent l'oreille c'était bien la cloche de l'église qui sonnait à toute volée c'est de l'angélus dit Jules d'Aberville oui reprit José l'angélus à huit heures du soir c'est donc le feu dit archer on ne voit pourtant point de flammes repartit José dans tous les cas dépêchons-nous il se passe quelque chose d'extraordinaire là-bas une demi-heure après en forçant le cheval ils entrèrent dans le village de saint Thomas le plus grand silence y régnait il leur parut désert des chiens seulement enfermés dans quelques maisons jappaient avec fureur sauf le bruit de ces roquets on aurait pu se croire transportés dans cette ville de mille et une nuits où tous les habitants étaient métamorphosés en marbre les voyageurs se préparaient à entrer dans l'église dont la cloche continuait à sonner lorsqu'ils aperçurent une clarté et entendirent distinctement des clameurs du côté de la chute près du manoir seigneurial s'y transporter fut l'affaire de quelques minutes la plume d'un coupeur d'un château brillant pourrait seul peindre dignement le spectacle qui frappa leur regard sur la berge de la rivière du sud le capitaine marcheter vieux marin aux formes athlétiques à la verte allure malgré son âge s'en retournait vers la brune à son village de saint thomas lorsqu'il entendit sur la rivière un bruit semblable à celui d'un corps pesant qui tombe à l'eau et aussitôt après les gémissements les cris plaintifs d'un homme qui appelait au secours c'était un habitant téméraire nommé Dumé qui croyant encore solide la glace assez mauvaise déjà qu'il avait passé la veille s'y était aventuré de nouveau avec cheval et voiture à environ une douzaine d'arpents au sud-ouest du bourg la glace s'était effondrée si subitement que cheval et voiture avaient disparu sous l'eau le malheureux Dumé homme d'ailleurs d'une agilité remarquable avait bien eu le temps de sauter du traîneau sur une glace plus forte mais le bond prodigieux qu'il fit pour échapper à une mort inévitable joint à la pesanteur de son corps lui devint fatal un de ses pieds s'étant enfoncé dans une crevasse il eut le malheur de se casser une jambe qui se rompit au-dessus de la cheville comme un tube de verre marchetaire qui connaissait l'état périlleux de la glace crevassée en mains endroits lui cria de ne pas bouger quand bien même il en aurait la force qu'il allait revenir avec du secours il courut aussitôt chez le bedo le priant de sonner l'alarme tandis que lui avertirait ses plus proches voisins ce ne fut bien vite que mouvement et confusion les hommes couraient çà et là sans aucun but arrêté les femmes les enfants criaient et se lamentaient les chiens aboyaient hurlaient sur tous les tons de la gamme canine en sorte que le capitaine que son expérience désignait comme devant diriger les moyens de sauvetage eut bien de la peine à se faire entendre cependant sur l'ordre de marchetaire les uns courent chercher des câbles cordes planches et madriers tandis que d'autres dépouillent les clôtures les bûchers de leurs écorces de cèdre et de bouleau pour les convertir en torches la scène s'anime de plus en plus et à la lumière de cinquante flambeaux qui jettent au loin leur éclat vif et étincelant la multitude se répand le long du rivage jusqu'à l'endroit indiqué par le vieux marin Dumais qui avait attendu avec assez de patience l'arrivée des secours leur cria quand il fut apporté de se faire entendre de sa hâter car il entendait sous l'eau des bruits sourds qui semblaient venir de loin vers l'embouchure de la rivière il n'y a pas un instant à perdre mes amis dit le vieux capitaine car tout annonce la débâcle des hommes moins expérimentés que lui voulurent aussitôt pousser sur la glace sans les lier ensemble les matériaux qu'ils avaient apportés mais il s'y opposa car la rivière était pleine de crevasses et de plus le glaçon sur lequel Dumais était assis se trouvait isolé d'un côté par les fragments que le cheval avait brisés dans la lutte avant de disparaître et de l'autre par une large mare d'eau qui en interdisait l'approche Marcheterre qui savait la débâcle non seulement inévitable mais même imminente d'un moment à l'autre ne voulait pas exposer la vie de tant de personnes sans avoir pris toutes les précautions que sa longue expérience lui dictait les uns se mettent alors à encocher à coups de haches les planches et les madriers les autres les lient de bout en bout quelques-uns le capitaine en tête les halent sur la glace tandis que d'autres les poussent du rivage ce pont improvisé était à peine à cinquante pieds de la rive que le vieux marin leur cria maintenant mes garçons que des hommes alertes et vigoureux me suivent à dix pieds de distance les uns des autres que tous poussent de l'avant Marcheterre fut suivi de près par son fils jeune homme dans la force de l'âge qui connaissant la témérité de son père se tenait à portée de le secourir au besoin car des bruits lugubres, sinistres avant-coureurs d'un grand cataclysme se faisaient entendre sous l'eau chacun cependant était à son poste et tout allait pour le mieux ceux qui perdaient pieds s'accrochaient au flottage et une fois sur la glace solide reprenaient aussitôt leurs besognes avec une nouvelle ardeur quelques minutes encore et Dumais était sauvé les deux Marcheterre le père en avant étaient parvenus à environ cent pieds de la malheureuse victime de son imprudence lorsqu'un mugissement souterrain comme le bruit sourd qui précède une forte secousse du tremblement de terre sembla parcourir toute l'étendue de la rivière du Sud depuis son embouchure jusqu'à la cataracte d'où elle se précipite dans le fleuve Saint-Laurent à ce mugissement souterrain succéda aussitôt une explosion semblable à un coup de tonnerre ou à la décharge d'une pièce d'artillerie du plus gros calibre ce fut alors une clameur immense la débâcle la débâcle sauvez-vous sauvez-vous s'écriaient les spectateurs sur le rivage en effet les glaces éclataient de toutes parts sous la pression de l'eau qui se précipitant par torrent envahissaient déjà les deux rives il s'en suivit un désordre affreux un bouleversement de glace qui s'amoncelait les unes sur les autres avec un fracas épouvantable et qui après s'être élevé à une grande hauteur s'affaissant tout à coup surnageait ou disparaissait sous les feux les planches les madrillers sautaient dansaient comme s'ils eussent été les jouets de l'océan soulevés par la tempête les amarres et les câbles menaçaient de se rompre à chaque instant les spectateurs saisis d'épouvante à la vue de leurs parents et amis exposés à une mort certaine ne cessaient de crier du rivage sauvez-vous sauvez-vous souhaitez en effet tenter la providence que de continuer davantage une lutte téméraire inégale avec le terrible élément dont ils avaient à combattre la fureur marchetaire cependant que ce spectacle saisissant semblait exalter de plus en plus au lieu de l'intimider ne cessait de crier en avant en avant mes garçons pour l'amour de Dieu en avant mes amis ce vieux loup de mer toujours froid toujours calme lorsque sur le tillac de son vaisseau pendant l'ouragan il ordonnait une manœuvre dont dépendait le sort de tout son équipage il était encore en présence d'un danger qui glaçait d'effroi les hommes les plus intrépides il s'aperçut en se retournant qu'à l'exception de son fils et de joncas un de ses matelots tous les autres cherchaient leur salut dans une fuite précipitée ah lâche s'écria-t-il bande de lâches ses exclamations furent interrompues par son fils qui le voyant courir à une mort inévitable s'élança sur lui et le saisissant à bras le corps le renversa sur un madrier où il le retint quelques instants malgré les étreintes formidables du vieillard une lutte terrible s'engagea alors entre le père et le fils c'était l'amour filial aux prises avec cette abnégation sublime l'amour de l'humanité le vieillard par un effort puissant parvint à se soustraire à la planche de salut qui lui restait et lui et son fils roulèrent sur la glace où la lutte continua avec acharnement ce fut à ce moment de crise de vie et de mort que joncas sautant de planche en planche de madrier en madrier vint aider le jeune homme à ramener son père sur le pont flottant les spectateurs qui du rivage ne perdaient rien de cette scène déchirante se hâtèrent malgré l'eau qui envahissaient déjà la berge de la rivière de haler les câbles et les efforts de cent bras robustes parvint à sauver d'une mort imminente trois hommes au cœur noble et généreux ils étaient à peine en effet en lieu de sûreté que cette immense nappe de glace restée jusque-là stationnaire malgré les attaques furibondes de l'ennemi puissant qui l'asseyait de toutes parts commença en gémissant et avec une lenteur majestueuse sa descente vers la chute pour de là se disperser dans le grand fleuve tous les regards se reportèrent aussitôt sur Dumé cet homme était naturellement très brave il avait fait ses preuves en maintes occasions contre les ennemis de sa patrie il avait même vu la mort de bien près une mort affreuse et cruelle lorsque lié à un poteau où il devait être brûlé vif par les Iroquois ses amis maléchites le délivrèrent il était toujours assis à la même place sur son siège précaire mais calme et impassible comme la statue de la mort il fit bien quelques signes du côté du rivage que l'on crut être un éternel adieu à ses amis et puis croisant les bras ou les élevant alternativement vers le ciel il parut détaché de tout lien terrestre et préparé à franchir ce passage redoutable qui sépare l'homme de l'éternité une fois sur la berge de la rivière le capitaine ne laissa paraître aucun signe de ressentiment reprenant au contraire son sang-froid habituel il donna ses ordres avec calme et précision suivons dit-il la descente des glaces en emportant tous les matériaux de sauvetage à quoi bon s'écrièrent ceux qui paraissaient les plus expérimentés le malheureux est perdu sans ressources il reste pourtant une chance une bien petite chance de salut dit le vieux marin en prêtant l'oreille à certains bruits qu'il entendait bien loin dans le sud et il faut y être préparé la débâcle peut se faire d'un moment à l'autre sur le bras Saint-Nicolas qui est très rapide comme vous savez cette brusque éruption peut refouler les glaces de notre côté d'ailleurs nous n'aurons aucun reproche à nous faire ce que le capitaine Marcheterre avait prédit ne manqua pas d'arrivée une détonation semblable aux éclats de la foudre se fit bientôt entendre et le bras de la rivière s'échappant furieux de son lit vint prendre à revers cet énorme amas de glace qui n'ayant rencontré jusque-là aucun obstacle poursuivait toujours sa marche triophante on crut pendant un moment que cette attaque brusque et rapide que cette pression soudaine refoulerait une grande partie des glaces du côté du nord comme le capitaine l'avait espéré il s'opéra même un changement momentané qui la refoula du côté des spectateurs mais cet incident si favorable en apparence à la délivrance de Dumais fut d'une bien courte durée car le lit de la rivière se trouvant trop resserré pour leur livrer passage il se fit un temps d'arrêt pendant lequel s'amoncelant les unes au-dessus des autres les glaces formèrent une digue d'une hauteur prodigieuse et un déluge de flots obstrué d'abord par cette barrière infranchissable se répandit ensuite au loin sur les deux rives et inonda même la plus grande partie du village cette inondation soudaine en forçant les spectateurs à chercher un lieu de refuge sur les écores de la rivière fit évanouir le dernier espoir de secourir l'infortuné Dumais ce fut un long et opiniâtre combat entre le puissant élément et l'obstacle qui interceptait son cours mais enfin le lac immense sans cesse alimenté par la rivière principale et par ses affluents finit par s'élever jusqu'au niveau de la digue qu'il sapait en même temps par la base la digue pressée par ce poids énorme s'écroula avec un fracas qui ébranla les deux rives comme la rivière du sud s'élargit tout à coup au-dessous du brassin Nicolas son affluent cette masse compacte libre de toute obstruction descendit avec la rapidité d'une flèche et ce fut ensuite une course effrénée vers la cataracte qu'elle avait à franchir avant de tomber dans le bassin sur les rives du saint laurent Dumais avait fait avec résignation le sacrifice de sa vie calme au milieu de ce désastre les mains jointes sur la poitrine le regard élevé vers le ciel il semblait absorbé dans une méditation profonde comme s'il eût rompu avec tous les liens de ce monde matériel les spectateurs se portèrent en foule vers la cataracte pour voir la fin de ce drame funèbre grand nombre de personnes averties par la cloche d'alarme étaient accourues de l'autre côté de la rivière et avaient aussi dépouillé les clôtures de leurs écorces de cèdre pour en faire des flambeaux toutes ces lumières en se croisant répandaient une vive clarté sur cette scène lugubre on voyait à quelques distances le manoir seigneurial longue et imposante construction au sud ou est de la rivière et assis sur la partie la plus élevée d'un promontoire qui domine le bassin et court parallèle à la cataracte à environ cent pieds du manoir s'élevait le comble d'un moulin assis dont la chaussée était attenante à la chute même à deux cents pieds du moulin sur le sommet de la chute se dessinaient les restes d'un îlot sur lesquels de temps immémorial les débâcles du printemps opéraient leur œuvre de destruction bien déchu de sa grandeur primitive car il est probable qu'il avait jadis formé une presqu'île avec le continent dont il formait l'extrémité cet îlot formait à peine une surface de douze pieds carrés à cette époque de tous les arbres qui lui donnaient autrefois un aspect si pittoresque il ne restait plus qu'un cèvre séculaire ce vétéran qui pendant tant d'années avait bravé la rage des otans et des débâcles périodiques de la rivière du sud avait fini par succomber à demi dans cette lutte formidable rompu par le haut sa tête se balançait alors tristement au-dessus de l'abîme vers lequel un peu penché lui-même il menaçait de disparaître bien vite privant ainsi l'îlot de son dernier ornement plusieurs cent pieds séparaient cet îlot d'un moulin à farine situé au nord-est de la cataracte par un accident de terrain cette prodigieuse agglomération de glace qui attirait par la chute descendaient la rivière avec la rapidité d'un trait s'engouffrèrent presque toutes entre l'îlot et le moulin à farine dont elles rasèrent l'écluse en quelques secondes puis s'amoncelant aux pieds de l'écor jusqu'aux fêtes du moulin elles finirent par l'écraser lui-même la glace ayant pris cette direction le chenal entre le moulin assis et l'îlot se trouvait relativement à peu près libre la foule courait toujours le long du rivage en suivant des yeux avec une anxiété mêlée d'horreur cet homme qu'un miracle seul pouvait sauver d'une mort atroce et prématurée en effet parvenu à environ trente pieds de l'îlot la glace qui emportait du mai suivait visiblement une direction qui l'éloignait du seul refuge que semblait lui offrir la providence lorsqu'une banquise qui descendait avec une rapidité augmentée par sa masse énorme frappant avec violence un de ses angles lui imprima un mouvement contraire lancée alors avec une nouvelle impétuosité elle franchit la partie de l'îlot que l'eau envahissait déjà et assaillit le vieux cèdre seule barrière qu'elle rencontrait sur la cime de la cataracte l'arbre ébranlé par ce choc imprévu frémit de tout son corps sa tête déjà brisée se sépara du tronc et disparut dans des flots d'écume déchargé de ce poids le vieil arbre se redressa tout à coup et athlète encore redoutable se prépara à soutenir une nouvelle lutte avec d'anciens ennemis dont il avait tant de fois triomphé cependant Dumais lancé en avant par ce choc inattendu saisit le tronc du vieux cèdre qu'il enlaça de ses deux bras avec une étreinte convulsive et se soulevant sur une jambe seul point d'appui qui lui restait il s'y cramponna avec la ténacité d'un mourant tandis que la glace sur laquelle reposait son pied unique soulevée par l'eau qui augmentait à chaque instant de volume et qui attiré par deux courants contraires oscillaient de droite et de gauche et menaçaient à chaque instant de lui retirer ce faible appui il ne manquait rien à cette scène d'horreur si grandiose les flambeaux agités sur les deux plages reflétaient une lueur sinistre sur les traits cadavéreux sur les yeux glauques et à moitié sortis de leur orbite de cette victime suspendue sur les dernières limites de la mort certes Dumais était un homme courageux il avait déjà à diverses époques fait preuve d'une bravoure héroïque mais dans cette position exceptionnelle et inouïe il lui était bien permis d'être complètement démoralisé cependant Marcheterre et ses amis conservaient encore quelques espoirs de salut avisant sur la plage près du moulin assis deux grandes pièces de bois carré ils se hâtèrent de les transporter sur un rocher qui avançait dans la rivière à environ deux cents pieds au-dessus de la chute en liant chacune de ces pièces avec un câble et les lançant successivement ils espéraient que le courant les porterait sur l'îlot vingt espoirs, efforts inutiles l'impulsion n'était pas assez forte et les pièces, empêchées d'ailleurs par la pesanteur des câbles dérivaient toujours entre la plage et l'îlot il semblerait impossible d'ajouter une nuance à ce tableau unique dans son atroce sublimité d'augmenter l'émotion douloureuse des spectateurs pétrifiés à la vue de cet homme prêt à disparaître à chaque instant dans le gouffre béant de la cataracte il se passait pourtant sur le rivage une scène aussi sublime, aussi grandiose c'était la religion rassurant le chrétien prêt à paraître au pied du redoutable tribunal de son juge suprême c'était la religion offrant ses consolations aux chrétiens prêt à franchir le terrible passage de la vie à la mort le vieux curé de la paroisse que son ministère avait appelé auprès d'un malade avant la catastrophe était accouru sur le lieu du désastre c'était un vieillard non ingénaire de la plus haute stature le poids des années n'avait pu courber la taille de ce nestor moderne qui avait baptisé et marié tous ses paroissiens dont il avait enseveli trois générations sa longue chevelure, blanche comme la neige agitée par la brise nocturne lui donnait un air inspiré et prophétique il se tenait là, debout sur le rivage les deux mains étendues vers le malheureux du mai il l'aimait, il l'avait baptisé il lui avait fait faire cet acte touchant du culte catholique qui semble changer subitement la nature de l'enfant et le faire participer à la nature angélique il aimait aussi du mai parce qu'il avait marié à une jeune orpheline qu'il avait élevé avec tendresse et que cette union rendait heureuse il l'aimait parce qu'il avait baptisé ses deux enfants qui faisaient la joie de sa vieillesse il était là, sur le rivage comme l'ange des miséricordes l'exhortant à la mort et lui donnant non seulement toutes les consolations que son ministère sacré lui dictait mais aussi lui adressant ces paroles touchantes qu'un cœur tendre et compatissant peut seul inspirer il le rassurait sur le sort de sa famille dont le seigneur de Beaumont prendrait soin quand lui, vieillard sur le bord de sa fosse n'existerait plus mais voyant que le péril devenait de plus en plus imminent que chaque nouvelle secousse imprimée à l'arbre semblait paralyser les forces du malheureux du mai il fit un grand effort sur lui-même et lui cria d'une voix forte qu'il tâchait de raffermir mais qui se brisa en sanglots mon fils, faites un acte de contrition je vais vous absoudre de tous vos péchés le vieux pasteur après avoir payé ce tribut de sensibilité à la nature reprit d'une voix forte qui s'éleva vibrante au milieu du bruit assourdissant de la cataracte mon fils, au nom du Dieu tout-puissant au nom de Jésus-Christ son fils qui m'a donné les pouvoirs délier et de délier sur la terre au nom du Saint-Esprit je vous absoudre tous vos péchés ainsi soit-il et la foule répéta en sanglotant ainsi soit-il la nature voulut reprendre ses droits sur les devoirs de l'homme de Dieu et les sanglots étouffèrent de nouveau sa voix mais dans cette seconde lutte le devoir impérieux du ministre des hôtels vainquit encore une fois la sensibilité de l'homme et du vieillard à genoux mes frères, dit-il je vais réciter les prières des agonisants et la voix du vieux pasteur domina de nouveau celle de la tempête lorsqu'il s'écria les deux mains étendues vers l'Holocauste partez de ce monde, âme chrétienne au nom de Dieu le Père tout-puissant qui vous a créés au nom de Jésus-Christ fils du Dieu vivant qui a souffert pour vous au nom du Saint-Esprit qui vous a été donné au nom des anges et des archanges au nom des trônes et des dominations au nom des principautés et des puissances au nom des chérubins et des séraphins au nom des patriarches et des prophètes au nom des saints apôtres et des évangélistes au nom des saints moines et solitaires au nom des saintes vierges et de tous les saints et saintes de Dieu qu'aujourd'hui votre séjour soit dans la paix et votre demeure dans la sainte Sion par Jésus-Christ notre Seigneur ainsi soit-il et les spectateurs répétèrent en gémissant ainsi soit-il un silence de mort avait succédé à cette scène lugubre quand tout à coup des cris plaintifs se firent entendre derrière la foule pressée sur le rivage c'était une femme les vêtements en désordre les cheveux épars qui portant un enfant dans ses bras et traînant l'autre d'une main accouraient vers le lieu du sinistre cette femme était l'épouse de Dumais qu'un homme officieux avait été préveni sans précaution préalable de l'accident arrivé à son mari dont elle attendait à chaque instant le retour Demeurant à une demi-lieue du village elle avait bien entendu le toxin mais seule chez elle avec ses enfants qu'elle ne pouvait laisser elle s'était résignée quoique très inquiète à attendre l'arrivée de son mari pour se faire expliquer la cause de cette alarme cette femme à la vue de ce qu'elle avait de plus cher au monde suspendue au-dessus de l'abîme ne poussa qu'un seul cri mais un cri si déchirant qu'il pénétra comme une lame d'acier dans le cœur des spectateurs et perdant aussitôt connaissance elle tomba comme une masse inerte sur le rivage on s'empressa de la transporter au manoir seigneurial où les soins les plus touchants lui furent prodigués par Madame de Beaumont et sa famille quant à Dumais à l'aspect de sa femme et de ses enfants une espèce de rugissement de jaguar un cri rauque surhumain indéfinissable qui porta l'effroi dans l'âme des spectateurs s'échappa de sa poitrine oppressée et il sembla tomber ensuite dans un état d'insensibilité qui ressemblait à la mort ce fut au moment précis où le vieux pasteur administrait le sacrement de pénitence que Jules d'Aberville archer de l'Ocheil et leurs compagnons arrivèrent sur les lieux Jules fendit la foule et prit place entre le vénérable curé et son oncle de Beaumont archer au contraire s'avança sur le rivage se croisa les bras saisit d'un coup d'œil rapide tout l'ensemble de cette scène de désolation et calcula les chances de salut après une minute de réflexion il bondit plus tôt qu'il ne courut vers le groupe où se tenait Marcheterre et tout en se dépouillant à la hâte de ses vêtements il lui donna ses instructions ses paroles furent brèves claires et concises capitaine je nage comme un poisson j'ai la laine d'un amphibie le danger n'est pas pour moi mais pour ce malheureux si je heurtais la glace en l'abordant arrêtez-moi d'abord à une douzaine de pieds de l'îlot afin de mieux calculer la distance et d'amortir ensuite le choc votre expérience fera le reste maintenant une corde forte mais aussi légère que possible et un bon nœud de marin il dit et tandis que le vieux capitaine lui attachait la mare sous le bras il se saignit lui-même le corps d'une autre corde dont il fit un petit rouleau qu'il tint dans la main droite ainsi préparé il s'élança dans la rivière où il disparut un instant mais quand il revint sur l'eau le courant l'entraînait rapidement vers le rivage il fit alors tous les efforts prodigieux d'un puissant nageur pour aborder l'îlot sans pouvoir réussir ce que voyant marche terre il se hâta en descendant le long de la grève de le ramener à terre avant que ses forces fussent épuisées une fois sur le rivage de l'ochet reprit aussitôt sa course vers le rocher les spectateurs respirèrent à peine lorsqu'ils virent Archer se précipiter dans les flots pour secourir du mai qu'ils avaient désespéré de sauver tout le monde connaissait la force herculienne de l'ochet et ses exploits aquatiques dans les visites fréquentes qu'ils faisaient au seigneur de Beaumont avec son ami Jules pendant leurs vacances du collège aussi l'anxiété avait-elle été à son comble pendant la lutte terrible du jeune homme repoussé sans cesse vers les rivages malgré des efforts qui semblaient surhumains et un cri de douleur s'était échappé de toutes les poitrines en voyant la défaite Jules d'Aberville n'avait eu aucune connaissance de cette tentative de sauvetage de son ami de l'ochet d'une nature très impressionnable il n'avait pu soutenir à son arrivée sur la plage le spectacle déchirant d'une si grande infortune après un seul regard emprunt de la plus ineffable compassion il avait baissé les yeux vers la terre et il ne les en avait plus détachés cet homme suspendu par un fil sur ce gouffre béant ce vieux et vénérable prêtre administrant à haute voix sous la voûte des cieux le sacrement de pénitence ces prières des agonisants adressées à Dieu pour un homme dans toute la force de la virilité cette sublime évocation qui ordonne à l'âme au nom de toutes les puissances célestes de se détacher d'un corps où coule avec abondance la sève vigoureuse de la vie tout lui semblait l'illusion d'un rêve affreux Jules d'Aberville entièrement absorbé par ses émotions navrantes n'avait donc eu aucune connaissance des efforts qu'avait fait son ami pour sauver Dumais il avait seulement entendu après la tentative infructueuse de l'Ocher les cris lugubres de la foule qu'il avait attribués à une nouvelle péripétie de cette scène de désolation dont il détournait ses regards ce n'était pas un lien ordinaire entre ses amis qu'il attachait à son frère par adoption c'était cet amour de David et de Jonathas plus aimable suivant l'expression empathique de l'écriture que l'amour d'aucune femme Jules n'épargnait pas ses railleries à Archer qui ne faisaient qu'en rire mais c'était son bien à lui auquel il ne permettait à personne de toucher malheur à celui qu'eut offensé de l'Ocher devant l'impétueux jeune homme d'où venait cette grande passion il n'y avait pourtant en apparence aucun rapport dans leur caractère Archer était plutôt froid qu'expansif tandis qu'une exubérance de sentiments exaltés débordait dans l'âme de Jules il y avait néanmoins une similitude bien précieuse un cœur noble et généreux battait sous la poitrine des deux jeunes gens José lui qui n'avait rien perdu des préparatifs de l'Ocher à son arrivée et qui connaissait la violence des passions d'Aberville son jeune maître s'était glissé derrière lui prêt à comprimer par la force physique cette âme fougueuse et indomptable l'anxiété des spectateurs fut à son comble à la seconde tentative d'Archer pour sauver Dumé qu'il croyait perdu sans ressource aucune tous les yeux étaient tournés avec un intérêt toujours croissant vers ce malheureux dont le tremblement convulsif annonçait qu'il perdait graduellement ses forces à chaque secousse du vieux cèdre et à chaque oscillation de la glace qui roulait sous son pied la voix brisée du vieux pasteur criant pitié au dieu des miséricordes interrompait seul ce silence de la tombe les premiers efforts inutiles de l'Ocher n'avaient servi qu'à l'exalter davantage dans son oeuvre de dévouement il avait avec une abnégation bien rare fait le sacrifice de sa vie la corde sa seule chance de salut pouvait fort bien se rompre lorsqu'elle serait surchargée d'un double poids et exposée de plus à l'action d'un torrent impétueux il était aussi trop habile nageur pour ignorer le danger de remorquer un homme incapable de s'aider d'aucune manière il savait qu'il aurait en outre à demeurer sous l'eau sans respirer jusqu'à ce qu'il eût atteint le rivage conservant néanmoins tout son sang-froid il se contenta de dire à Marcheterre il faut changer de tactique c'est ce rouleau que je tenais dans ma main droite qui a d'abord paralysé mes forces lorsque je me suis lancé dans la rivière et ensuite lorsque j'ai voulu aborder l'îlot il élargit alors le diamètre du nœud de la corde qu'il passa de son épaule droite sous son aisselle gauche pour laisser toute liberté d'action à ses deux bras ses précautions prises il fit un bond de tigre et disparaissant aussitôt sous les flots qu'il emportait avec la vitesse d'un cheval lancé à la course il ne reparut qu'à environ douze pieds de l'îlot arrêté par la corde que rédit Marcheterre ainsi qu'ils en étaient convenus ce mouvement pensa lui être funeste car perdant l'équilibre il fut renversé la tête sous l'eau tandis que le reste de son corps surnageait horizontalement sur la rivière son sang froid très heureusement ne l'abandonna pas un instant dans cette position critique confiant qu'il était dans l'expérience du vieux Marat en effet celui-ci lâchant tout à coup deux brasses de la mare par un mouvement saccadé de l'ochelle se servant d'un de ses tours de force connus des habiles nageurs ramena subitement ses talons à s'en frapper les reins puis se raidissant les jambes pour battre l'eau perpendiculairement tandis qu'il secondait cette action en nageant alternativement des deux mains il reprit enfin l'équilibre présentant alors l'épaule gauche pour se préserver la poitrine d'un choc qui aurait pu être aussi funeste qu'à Dumais il aborda le lieu du sinistre avec la vitesse de l'éclair Dumais malgré son état de torpeur apparente malgré son immobilité n'avait pourtant rien perdu de tout ce qui se passait un rayon d'espoir bien vite évanoui avait lui au fond de son cœur déchiré par tant d'émotions sanglantes à la vue des premières tentatives de son libérateur mais cette espérance s'était ravivée de nouveau en voyant le bon surhumain que fit de l'ochet s'élançant de la cime du rocher celui-ci avait à peine en effet atteint la glace où il se cramponnait d'une seule main pour dégager de l'autre le rouleau de cordes qu'il enlaçait que du mai lâchant le cèdre protecteur prit un tel élan sur sa jambe unique qu'il vint tomber dans les bras d'archer le torrent impétueux envahit aussitôt l'extrémité de la glace qui surchargée d'un double poids se cabra comme un cheval fougueux et cette masse lourde que les flots poussaient avec une force irrésistible retombant sur le vieux cèdre le vétéran après une résistance inutile s'engouffra dans l'abîme entraînant dans sa chute une portion du domaine sur lesquelles il avait régné en souverain pendant des siècles ce fut alors une immense clameur sur les deux rives de la rivière du sud acclamation triophante des spectateurs les plus éloignés et cris déchirants d'angoisse sur la rive la plus rapprochée du théâtre où s'était joué ce drame de vie et de mort en effet tout avait disparu comme si la baguette d'un enchanteur puissant eût frappé la scène et les acteurs qui avaient inspiré un intérêt si palpitant d'émotion le haut de la cataracte n'offrit plus dans toute sa largeur entre les deux rives que le spectacle attristant des flots pressés que se précipitait dans le bassin avec un bruit formidable et le rideau d'écume blanche qui s'élevait jusqu'à son niveau Jules d'Aberville n'avait reconnu son ami qu'au moment où il s'était précipité pour la seconde fois dans les flots souvent témoin de ses exploits natatoires connaissant sa force prodigieuse il n'avait d'abord montré qu'un étonnement mêlé de stupeur mais quand il le vit disparaître sous l'eau il poussa ce cri délirant que fait une tendre mère à la vue du cadavre sanglant de son fils unique et en proie à une douleur insensée il allait se précipiter dans le torrent quand il se sentit étreint par les deux bras de fer de José supplications menaces cris de rage et de désespoir coups désespérés morsures tout fut inutile pour faire lâcher prise aux fidèles serviteurs c'est bon mon cher monsieur Jules disait José frappé mordé si ça vous soulage mais au nom de Dieu calmez-vous votre ami va bientôt reparaître vous savez qu'il plonge comme un marsoin et qu'on ne voit jamais l'heure qu'il reparaisse quand une fois il est sous l'eau calmez-vous mon cher petit monsieur Jules vous ne voudriez pas faire mourir ce pauvre José qui vous aime tant qui vous a tant porté dans ses bras votre père m'a envoyé vous chercher à Québec je réponds de vous corps et âme il n'y aura pas de ma faute si je manque à vous ramener vivant sans cela voyez-vous monsieur Jules une bonne balle dans la tête du vieux José mais tenez voilà le capitaine qui hâle la mare à force de bras et soyez sûr que monsieur Archer est au bout et plein de vie en effet Marcheterre aidé de ses amis s'empresser tout en descendant le long de la grève de retirer à fort et rapide brasser la corde à laquelle ils sentaient un double poids il leur fallut de grands efforts pour dégager de l'ochelle une fois en sûreté sur la plage de l'étreinte de Dumais qui ne donnait pourtant aucun signe de vie Archer au contraire délivré de cette étreinte qu'il étouffait vomit trois ou quatre gorgées d'eau respira bruyamment et dit il n'est pas mort il ne peut être qu'asphyxié il vivait il y a une minute à peine on se hâta de transporter Dumais au manoir seigneurial où des soins empressés et entendus lui furent prodigués au bout d'une demi-heure des gouttes d'une sueur salutaire parlèrent sur son front et peu de temps après il rouvrait des yeux agarres qu'il promena longtemps autour de lui et qui se fixèrent enfin sur le vieux curé celui-ci approcha son oreille de la bouche de Dumais et les premières paroles qu'il recueillit furent ma femme mes enfants monsieur archer soyez sans inquiétude mon cher Dumais dit le vieillard votre femme est revenue de son évanouissement mais comme elle vous croit mort il me faut de grandes précautions pour lui annoncer votre délivrance tant d'émotions subites pourrait la tuer aussitôt qu'il sera prudent de le faire je l'amènerai près de vous je vais l'y préparer en attendant voici monsieur de l'ochelle à qui après Dieu vous devez la vie à la vue de son sauveur qu'il n'avait pas encore distingué des autres assistants il se fit une réaction dans tout le système du malade il entoura archer de ses bras et pressant ses lèvres sur sa joue des larmes abondantes coulèrent de ses yeux comment m'acquitter envers vous dit-il de ce que vous avez fait pour moi pour ma pauvre femme et pour mes pauvres enfants en recouvrant promptement la santé répondit gaiement de l'ochelle le seigneur de Beaumont a fait partir un émissaire à toute bride pour amener le plus habile chirurgien de Québec et un autre pour préparer des relais de voiture sur toute la route en sorte que demain à midi au plus tard votre mauvaise jambe sera si bien collée que dans deux mois vous pourrez faire à l'aise le coup de fusil avec vos anciens amis les Iroquois lorsque le vieux pasteur entra dans la chambre où l'on avait transporté sa fille d'adoption elle était à demi-couchée sur un lit tenant son plus jeune enfant dans ses bras tandis que l'autre dormait à ses pieds pâle comme la statue de la mort froide et insensible à tout ce que madame de Beaumont et d'autres dames du village pouvaient lui dire pour calmer son désespoir elle répétait sans cesse mon mari mon pauvre mari je n'aurai pas même la triste consolation d'embrasser le corps froid de mon cher mari du père de mes enfants en apercevant le vieux curé elle s'écria les bras tendus vers lui est-ce vous mon père qui m'avez donné tant de preuves d'affection depuis mon enfance qui venez maintenant m'annoncer que tout est fini oh non je connais trop votre coeur ce n'est pas vous qui vous êtes chargé d'un tel message pour l'orpheline que vous avez élevé parlez je vous en conjure vous dont la bouche ne profère que des paroles consolantes votre époux dit le vieillard recevra une sépulture chrétienne il est donc mort s'écria la pauvre femme et des sanglots s'échappèrent pour la première fois de sa poitrine oppressée c'était la réaction qu'attendait le vieux pasteur ma chère fille reprit-il vous demandiez comme faveur unique il n'y a qu'un instant d'embrasser le corps inanimé de votre mari et Dieu vous a exaucé ayez confiance en lui car la main puissante qu'il a retirée de l'abîme peut aussi lui rendre la vie la jeune femme ne répondit que par de nouveaux sanglots c'est le même Dieu d'ineffable bonté continua le vieux pasteur qui dit à Lazare dans la tombe levez-vous mon ami je vous l'ordonne tout espoir n'est pas perdu car votre mari dans son état d'horrible souffrance la pauvre jeune femme qui avait écouté jusque-là son vieil ami sans trop le comprendre sembla s'éveiller d'un affreux cauchemar et pressant dans ses bras ses deux enfants endormis elle s'élança vers la porte peindre l'entrevue de Dumais avec sa famille serait au-dessus de toute description l'imagination seule des âmes sensibles peut y suppléer il est souvent facile d'émouvoir en offrant un tableau de malheur de souffrances atroces de grandes infortunes mais s'agit-il de peindre le bonheur le pinceau de l'artiste y refuse et ne trace que de pâles couleurs sur le canevas allons souper maintenant dit monsieur de Beaumont à son ancien et vénérable ami nous en avons tous grand besoin surtout ce noble et courageux jeune homme ajouta-t-il en montrant de l'ochelle doucement doucement mon cher seigneur dit le vieux curé il nous reste un devoir plus pressant à remplir c'est de remercier Dieu dont la protection s'est manifestée d'une manière si éclatante tous les assistants s'agenouillèrent et le vieux curé dans une courte mais touchante prière rendit grâce à celui qui commande à la mer en courroux à celui qui tient dans ses mains puissantes la vie et la mort de ses faibles créatures Fin de section 5 lu par Margot Section 6 de les anciens canadiens ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements font partie du domaine public pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org les anciens canadiens de philippe aubert de gaspé chapitre sixième un souper chez un seigneur canadien half cut down a pastry coastly made where quail and pigeon lark and laureate lay like fossils of the rock with golden yokes embedded and angelic le couvert était mis dans une chambre basse mais spacieuse dont les meubles sans annoncer le luxe ne laissaient rien à désirer de ce que les anglais appellent confort un épais tapis de laine à carreaux de manufacture canadienne couvrait aux trois quarts le plancher de cette salle à manger les tentures en laine aux couleurs vives dont elle était tapissée ainsi que les dossiers du canapé des bergères et des chaises en acajou aux pieds de quadrupèdes semblables à nos meubles maintenant à la mode étaient ornés d'oiseaux gigantesques qui auraient fait le désespoir de l'imprudent ornithologiste qui aurait entrepris de les classer un immense buffet touchant presque au plafond étalé sur chacune des barres transversales dont il était amplement muni un service en vaisselle bleue de marseille semblant par son épaisseur jeter un défi à la maladresse des domestiques qui en aurait laissé tomber quelques pièces au-dessus de la partie inférieure de ce buffet qui servait d'armoire et que l'on pourrait appeler le rez-de-chaussée de ce solide édifice projetait une tablette d'au moins un pied et demi de largeur sur laquelle était une espèce de cassette beaucoup plus haute que large dont les petits compartiments bordés de draps verts étaient garnis de couteaux et de fourchettes à manches d'argent à l'usage du dessert ces tablettes contenaient aussi un grand pot d'argent rempli d'eau pour ceux qui désiraient tremper leur vin et quelques bouteilles de ce divin jus de la treille une pile d'assiettes de vraie porcelaine de chine deux carafes de vin blanc deux tartes un plat d'oeufs à la neige des gaufres une jatte de confiture sur une petite table couverte d'une nappe blanche près du buffet composait le dessert de ce souper d'un ancien seigneur canadien à un des angles de la chambre était une fontaine de la forme d'un baril en porcelaine bleue et blanche avec robinet et cuvette qui servait aux ablutions de la famille à un angle opposé une grande canevette garnie de flacons carrés contenant l'eau de vie l'absinthe les liqueurs de noyaux de framboises de cassis d'anisette etc. pour l'usage journalier compléter l'ameublement de cette salle le couvert était dressé pour huit personnes une cuillère et une fourchette d'argent enveloppés dans une serviette étaient placés à gauche de chaque assiette et une bouteille de vin léger à la droite point de couteau sur la table pendant le service des viandes chacun était muni de cet utile instrument dont les orientaux savent seuls se passer si le couteau était à ressort il se portait dans la poche si c'était au contraire un couteau poignard il était suspendu au cou dans une gaine de marocains de soie ou même d'écorce de bouleau artistement travaillé et orné par les aborigènes les manches étaient généralement d'ivoire avec des rivets d'argent et même en acre de perles pour les dames il y avait aussi à droite de chaque couvert une coupe ou un gobelet d'argent de différentes formes et de différentes grandeurs les uns de la plus grande simplicité avec ou sans anneaux les autres avec des anses quelques-uns en forme de calices avec ou sans pattes ou relevés en bosse beaucoup aussi étaient dorés en dedans une servante en apportant sur un cabaret le coup d'appétit d'usage savoir l'eau de vie pour les hommes et les liqueurs douces pour les femmes vint prévenir qu'on était servi huit personnes prirent place à table m de beaumont et son épouse madame d'escarrière leur soeur le curé le capitaine marcheterre son fils henri et enfin jules et archer la maîtresse de la maison donna la place d'honneur au vénérable curé en le plaçant à sa droite et la seconde place au vieux marin à sa gauche le menu du repas était composé d'un excellent potage la soupe était alors de rigueur tant pour le dîner que pour le souper d'un pâté froid appelé pâté de pâques servi à cause de son immense volume sur une planche recouverte d'une serviette ou petite nappe blanche suivant ses proportions ce pâté qu'aurait envié brillant savarin était composé d'une dinde de deux poulets de deux perdris de deux pigeons du râble et des cuisses de deux lièvres le tout recouvert de bardes de lard gras le godiveau de viande haché sur lequel reposait sur un lit épais et mollet ses richesses gastronomiques et qui en couvrait aussi la partie supérieure était le produit de deux jambons de cet animal que le juif méprise mais que le chrétien traite avec plus d'égard de gros oignons introduits çà et là et de fines épices complétant le tout mais un point très important en était la cuisson d'ailleurs assez difficile car si le géant crevait il perdait alors cinquante pour cent de son acabie pour prévenir un événement aussi déplorable la croûte du dessous qui recouvrait encore de trois pouces les flancs du monstre culinaire n'avait pas moins d'un pouce d'épaisseur cette croûte même imprégnée du jus de toutes ses viandes était une partie délicieuse de ce mets unique des poulets et des perdries rôtis recouverts de doubles bardes de lard des pieds de cochon à la sainte menhult un civet bien différent de celui dont un hôtelier espagnol régala jadis l'infortuné gilblat furent en outre les autres mets que l'hospitalité du seigneur de Beaumont put offrir à ses amis on mangea longtemps en silence et de grand appétit mais au dessert le vieux marin qui tout en dévorant comme un loup à famille et buvant en proportion n'avait cessé de regarder archer avec un intérêt toujours croissant rompit le premier le silence il paraît jeune homme dit-il d'un ton gognard que vous ne craignez guère les rhumes de cerveau il me semble aussi que vous n'êtes pas trop pressé de respirer l'air du ciel et que comme le castor et la loutre vos confrères vous ne mettez le nez hors de l'eau que toutes les demi-heures et encore pour la forme pour voir ce qui se passe dans le monde d'en haut diable vous êtes aussi un peu comme le saumon quand on lui donne de la touée il en profite mais avis que les goujons de votre espèce ne se trouvent pas dans tous les ruisseaux ce qui m'empêche pas capitaine dit archer que sans votre présence d'esprit sans votre calcul admirable à ne lâcher que la mesure précise de ligne je me serais brisé la tête ou l'estomac contre la glace et que le corps du pauvre dumais au lieu d'être dans un lit bien chaud roulerait maintenant dans les lits glacés du saint laurent en voilà un farceur fit marcheter à l'entendre parler ce serait moi qui aurais fait la besogne il fallait bien vous donner de la touée quand j'ai vu que les pieds menaçaient de vous passer par dessus la tête position qui aurait été assez gênante au beau milieu des flots déchaînés je veux que le dit excusez monsieur le curé j'allais jurer j'ai une vieille habitude de marat bah dit en riant le curé un de plus ou de moins il y a longtemps vieux pêcheur que vous en êtes coutumier la taille est pleine et vous n'en tenez plus aucun compte quand la taille sera pleine mon cher curé dit marcheterre vous passerez la varlope dessus comme vous avez déjà fait et on filera un autre nœud d'ailleurs je ne vous échapperai pas vous saurez bien me gaffer en temps et lieu et me remorquer à bon port avec les autres pêcheurs vous êtes trop sévère monsieur l'abbé dit jules comment voulez-vous que ce cher capitaine se prive de la consolation de jurer tant soit peu ne serait-ce que contre son éthiopien de cuisinier qui lui fait des fricassées aussi noirs que son visage comment diablotin enragé s'écria le capitaine avec une colère comique tu oses encore parler après le tour que tu m'as fait moi dit jules d'un air bonas je vous ai joué un tour j'en suis incapable capitaine vous me calommiez bien cruellement mais voyez le bon apôtre dit marcheterre je l'ai calommier n'importe allons au plus pressé reste en panne mousse pour le petit quart d'heure je saurai te retrouver bientôt je voulais donc dire continua le capitaine lorsque monsieur le curé a coulé à fond des cales mon malencontreux juron et fermer l'écoutille par dessus que quand bien même jeune homme vous auriez descendu au pied de la chute par curiosité pour donner des nouvelles de ce qui s'y passe à vos amis qu'alors comme votre confrère le saumon vous auriez aussi trouvé le tour de l'escalader la conversation avait tourné à la plaisanterie les saillies les bons mots succédèrent pendant longtemps aux émotions cruelles de la soirée remplissez vos gobelets feu partout s'écria monsieur de beaumont je vais porter une santé qui j'en suis sûre sera bien accueillie vous en parlez à votre aise dit le vieux curé auquel on avait donné pour lui faire honneur une coupe richement travaillée mais contenant presque le double de celle des autres convives je suis plus que nona génère et par conséquent je n'ai plus ma tête bretonne de vingt-cinq ans bah mon vieil ami fit monsieur de beaumont vous n'aurez toujours pas bien loin à aller car vous couchez ici c'est convenu et puis si les jambes faiblissent se passera pour votre grand âge personne ne sera scandalisé vous oubliez monseigneur dit le curé que j'ai accepté votre aimable invitation pour être à portée de secourir au besoin le pauvre dumais mon intention est de passer la nuit près de lui si vous m'ôtez les forces ajouta-t-il en souriant quel service voulez-vous que je lui rende vous allez pourtant vous coucher fit monsieur de beaumont ce sont les ordres du maître de séant on vous éveillera au besoin n'ayez aucune inquiétude quant au pauvre dumais et sa femme madame couture leur intime amie est auprès d'eux je renverrai même quand ils auront soupé car j'ai fait servir des rafraîchissements à tous ceux qui sont ici quantité de compères et de commères qui ne demanderaient qu'à encombrer la chambre du malade pendant toute la nuit et partant visser l'air pur dont il a le plus besoin nous serons tous sur pied s'il est nécessaire vous parlez si bien repartit le curé que je vais m'exécuter en conséquence et se disant il versa une portion raisonnable de vin dans la formidable coupe alors le seigneur de beaumont dit à archer d'une voix émue et en même temps solennelle votre conduite est au-dessus de tout éloge on ne sait lequel le plus admirer de ce dévouement sublime qui vous a fait risquer votre vie pour sauver celle d'un inconnu ou de ce courage de ce sang-froid admirable qui vous ont fait réussir vous allez je le sais embrasser la carrière des armes vous possédez toutes les qualités requises dans votre nouvelle carrière soldat moi-même je vous prédis de grands succès à la santé de monsieur de l'ochelle le héros du jour la santé du jeune écossais fut bu avec enthousiasme archi après avoir remercié ajouta avec beaucoup de modestie je suis vraiment confus de tant de louanges pour une action aussi simple j'étais probablement la seule personne qui sut nager parmi les spectateurs car tout autre en aurait fait autant on prétend ajouta-t-il en souriant que vos femmes sauvages jettent leurs enfants nouveau-nés dans un lac ou dans une rivière leur laissant ensuite le soin de gagner le rivage c'est une première leçon de natation je suis porté à croire que nos mers dans les montagnes d'écosse suivent cette excellente coutume il me semble que j'ai toujours su nager encore farceur ce monsieur archi dit le capitaine quant à moi il y a cinquante ans que je navigue et je n'ai jamais pu apprendre à nager ce n'est pourtant pas faute d'avoir tombé à l'eau plus qu'à mon tour mais j'avais toujours la chance de me raccrocher quelque part à défaut d'un objet quelconque à ma portée je jouais des pattes comme font les chats et les chiens et tôt ou tard quelqu'un me repêchait puisque je suis ici ceci me rappelle une petite aventure de ma vie de marin mon navire était ancré sur les bords du mississippi il pouvait être neuf heures du soir après une de ces journées étouffantes de chaleur dont on ne jouit que près des tropiques je m'étais couché sur le beau près de mon vaisseau pour respirer la brise du soir sauf les moustiques les brûlots les maringouins et le bruit infernal que faisaient les caïmans réunis je crois de toutes les parties du père des fleuves pour me donner une obade un prince de l'orient aurait envié mon lit de repos je ne suis pourtant pas trop heureux de mon naturel mais j'ai une horreur invincible pour toute espèce de reptiles soit qu'ils rampent sur la terre soit qu'ils vivent dans l'eau vous avez capitaine dit jules des goûts délicats raffinés aristocratiques pour lesquels je vous honore tu oses encore parler méchant garnement s'écria marchetaire en le menaçant tout en riant de son énorme point j'allais t'oublier mais tu auras ton tour bien vite en attendant je continue je me trouvais heureux dans ma sécurité sur mon mât d'où j'entendais craquer les mâchoires de ces monstres affamés je narguais même mes ennemis en leur disant vous seriez très friands mes petits moutons de faire un bon souper de ma carcasse mais il n'y a qu'une petite difficulté c'est voyez-vous que quand bien même il vous faudrait jeûner toute votre vie comme des anneaux chaudrettes ça ne sera toujours pas moi qui vous ferai rompre votre jeûne j'ai la conscience trop timorée pour cela je ne sais trop continue à marchetaire comment la chose arriva mais toujours est-il que je finis par m'endormir et que quand je m'éveillais j'étais au beau milieu de ces jolis enfants il est impossible de vous peindre mon horreur malgré mon sang froid habituel je ne perdis pourtant pas toute présence d'esprit je me rappelais pendant mon immersion qu'une corde pendait au beau pré j'eus le bonheur de la saisir en remontant à la surface de l'eau mais malgré mon agilité de singe pendant ma jeunesse je ne m'en retirai qu'en laissant en otage dans le gosier d'un caïman peut civilisé une de mes bottes et une partie précieuse d'un de mes mollets à ton tour maintenant lutin du diable continua le capitaine il faut tôt ou tard que tu me payes le tour que tu m'as joué j'arrivais l'année dernière de la martinique je rencontre monsieur le matin à la basse ville de québec au moment où il se préparait à traverser le fleuve à l'ouverture de ses vacances pour se rendre chez son père après une rafale d'embrassade dont j'eus peine à me dégager en tirant à bas bord je le charge d'annoncer mon arrivée à ma famille et de lui dire que je ne pourrais descendre à saint thomas avant trois ou quatre jours que fait ce bon apôtre il arrive chez moi à huit heures du soir en criant comme un possédé de la joie de la joie mais criez donc de la joie mon mari est arrivé fait madame marcheter mon père est arrivé s'écrivent mes deux filles sans doute dit-il est-ce que je serais si joyeux sans cela il embrasse d'abord ma bonne femme il n'y avait pas grand mal à cela il veut embrasser mes filles qui lui lâchent leur double bordée de soufflet et file ensuite toute voile au vent que dites-vous monsieur le curé de ce beau début en attendant le reste ah monsieur jules s'écria le vieux pasteur j'apprends de jolies choses une conduite certainement bien édifiante pour un élève des révérends pères jésuites vous voyez bien monsieur l'abbé dit jules que tout cela n'était qu'histoire de rire pour prendre part à la joie de cette estimable famille je connaissais trop la vertu féroce solide sur ses bases comme le cap des tempêtes de ces filles de marins pour agir sérieusement je savais qu'après avoir lâché leur double bordée de soufflet elle filerait ensuite toute voile au vent je commence à croire après tout fit le vieux pasteur que tu dis la vérité que c'était plutôt espièglerie de ta part que mauvaise intention je connais mon jules d'haberville sur le bout de mon doigt de mieux en mieux dit le capitaine prenez maintenant sa part il ne manquait plus que cela nous allons voir pourtant si vous serez aussi indulgents pour le reste quand monsieur eut fini son sabbat il dit à ma femme le capitaine m'a chargé de vous dire qu'il serait ici demain vers dix heures du soir et comme il a fait de bonnes affaires ce qui était après tout vrai il entend que tous ses amis se ressentent de son bonheur il veut qu'il ait bal et souper chez lui à son arrivée qu'il sera vers l'heure où on se mettra à table ainsi préparez tout pour cette fête à laquelle il m'a invité avec mon frère de l'ochelle ça me contrarie un peu ajouta l'hypocrite j'ai bien hâte de revoir mes chers parents mais pour vous mesdames il n'y a rien que je ne fasse mais mon mari n'y pense donc pas de me donner si peu de temps dit madame marcheterre nous n'avons point de marcher ici ma cuisinière est bien vieille pour faire tant de besogne dans l'espace d'une journée c'est désespérant à la fin nous allons faire l'impossible pour lui plaire je puis toujours vous rendre quelque service dit l'hypocrite en feignant de plaindre beaucoup ma bonne femme je me chargerai avec le plus grand plaisir de faire les invitations vous me rendrez vraiment un grand service mon cher jules dit ma femme vous connaissez notre société je vous donne carte blanche ma femme fait aussitôt courir la paroisse pour se procurer les viandes dont elle aura besoin elle et mes filles passent la plus grande partie de la nuit à aider la vieille cuisinière à faire les pâtisseries crèmes fouettées blancs mangés gaufres et un tas de vêtis qui ne valent pas les bonnes thiodes de morue fraîches que l'on mange sur le banc de terre neuve monsieur jules fit d'ailleurs les choses en grand il expédia pendant la nuit deux courriers l'un au nord-est et l'autre au sud ouest porteur d'invitations pour la fête en sorte que le lendemain à six heures du soir grâce à sa bienveillance ma maison était pleine de convives qui faisaient des plongeons comme des gaulandes tandis que j'étais ancrée à québec et que mme marcheterre malgré une affreuse migraine faisait de la meilleure grâce du monde les honneurs de la maison que dites-vous messieurs d'un pareil tour et qu'as-tu à répondre petit caïman pour te justifier je voulais dit jules que tout le monde prît part d'avance à la joie de la famille à l'heureux succès d'un ami si cher si généreux si magnifique aussi si vous aviez été témoin des regrets de la consternation générale quand il fallut se mettre à table vers onze heures sans vous attendre davantage le lendemain étant jour d'abstinence vous auriez été attendri jusqu'aux larmes quant à madame votre épouse c'est une ingrate oui une ingrate voyons un peu avant onze heures qu'elle ne se pressait pas de nous donner le souper qu'elle commençait même à être un peu inquiète de son cher mari je lui glissai un petit mot à l'oreille et elle me cassa pour remerciement son éventail sur la figure tout le monde éclata d'un rire et le capitaine partagea de grand cœur l'hilarité générale comment se fait-il marchetaire dit monsieur de beaumont que vous n'ayez jamais raconté cette bonne espièglerie il y avait de la presse reprit le capitaine de répandre partout que nous avions été mystifiés par ce maragouin d'ailleurs je suis été peu obligeant de notre part de vous faire savoir que vous deviez cette fête à la munificence de monsieur jules d'aberville nous préférions en avoir le mérite si j'en parle aujourd'hui c'est que j'ai trouvé le tour si drôle que je pensais vous amuser en vous le racontant il me semble monsieur le plongeur fit ensuite marchetaire en s'adressant à archer que malgré vos airs réservés de philosophe vous avez été complice de votre cher compagnon de voyage je vous donne ma parole dit de lochet que j'ignorais absolument le tout ce n'est que le lendemain que jules me fit part sous secret de son escapade dont je le grondais sévèrement dont tu n'avais guère profité fit d'aberville en faisant jouer tes grandes gigues jambes écossaises au péril éminent des tibias plus civilisés de tes voisins tu as sans doute oublié que non content de danser les cotillons français admis chez tous les peuples polissés il fallut pour te plaire danser tes scotch reels sur un air que notre joueur de violon a pris aussitôt par oreilles chose assez facile d'ailleurs il s'agissait simplement en serrant les cordes du violon d'imiter les miaulements que feraient des chats enfermés dans une poche et que l'on tirerait par la queue allons mauvais sujet dit le capitaine à jules viens manger la soupe chez moi demain avec ton ami et faire en même temps taper avec la famille c'est ce qui s'appelle parler cela fit jules voyons donc ce farceur reprit marcheterre comme il était très tard il fallut se séparer après avoir bu à la santé du vieux marin et de son fils et leur avoir donné la part des loges qu'ils méritaient tous deux les jeunes gens furent contraints de passer quelques jours à saint thomas la débâcle continuait les chemins étaient inondés le pont le plus proche en supposant même qu'il n'eût pas été détruit était à quelque lieu au sud-ouest du village et la pluie tombait à torrents force leur fut d'attendre que la rivière libre de glace leur permit de passer en bateau au pied des chutes ils partageaient leur temps entre la famille de beaumont leurs autres amis et le pauvre dumay qui fit une longue maladie chez le seigneur de beaumont celui-ci ne voulant jamais permettre qu'on le transportât chez lui avant une parfaite guérison le malade leur racontait ses combats contre les anglais et contre leurs alliés sauvages et les mœurs et coutumes de ces aborigènes qu'il avait beaucoup fréquentés quoique natif de saint thomas j'ai été élevé leur dit-il un jour dans la paroisse de sorel j'avais dix ans et mon frère neuf lorsque nous fûmes surpris dans les bois où nous cueillons des framboises par un parti d'iroquois qui nous fit prisonnier arrivés après une assez longue marche à leurs canots cachés dans les broussailles près de la grève ils nous transportèrent sur une des îles nombreuses qui bordent le saint laurent quelqu'un donna l'alarme à ma famille et mon père ainsi que ses trois frères armés jusqu'aux dents se mirent aussitôt à leur poursuite ils n'étaient que quatre contre dix mais je puis le dire sans me vanter que ce sont des hommes que mon père et mes oncles auxquels je ne conseillerais à personne de cracher au visage ce sont des hommes d'une bonne taille la poitrine ouverte et dont les épaules déplombent de six bons pouces en arrière ils pouvaient être dix heures du soir nous étions assis mon frère et moi au milieu de nos ennemis dans une petite clairière entourée de bois touffu lorsque nous entendîmes la voix de mon père qui nous criait couchez-vous à plat ventre je saisis aussitôt par le cou mon petit frère qui pleurait et que je tâchais de consoler et je l'aplatis avec moi sur la terre les iroquois étaient à peine sur leurs pieds que quatre coups de fusil bien visés en abattirent quatre qui se roulèrent à terre comme des anguilles les autres canouaches nom de mépris ne voulant pas je suppose tirer au hasard sur des ennemis invisibles auxquels ils serviraient de cible firent un mouvement pour chercher l'abri des arbres mais nos libérateurs ne leur en donnèrent pas le temps car tombant sur eux à coups de casse-tête ils en abattirent trois d'un virement et les autres se sauvèrent sans qu'ils songeassent à les poursuivre le plus pressé était de nous ramener à notre mère qui pensa mourir de joie en nous embrassant de lochet racontait aussi aux pauvres malades leurs combats de montagnards écossais leurs mœurs leurs coutumes leurs usages les exploits quasi fabuleux de son héros balas tandis que jules l'amusait par le récit de ses espiègleries ou lui rapportait quelques traits d'histoire qui pouvaient l'intéresser lorsque les jeunes gens firent leurs adieux à dumay il dit à archer les larmes aux yeux il est probable monsieur que je ne vous reverrai jamais mais soyez certain que je vous porte dans mon cœur et que moi ma femme et mes enfants nous prierons le bon dieu pour vous tous les jours de notre vie il m'est douloureux de penser qu'en supposant même votre retour dans la nouvelle france un pauvre homme comme moi n'aurait aucune occasion de vous prouver sa gratitude qui sait dit de lochet peut-être ferez-vous plus pour moi que je n'ai fait pour vous le montagnard écossais possédait-il la seconde vue dont se vantent ses compatriotes c'est ce que la suite de ce récit fera voir les voyageurs laissèrent leurs amis de saint thomas le trente d'avril vers dix heures du matin par un temps magnifique mais des chemins affreux ils avaient six lieues à parcourir avant d'arriver à saint-jean-port-joli terme de leur voyage trajet qu'il leur fallait faire à pied empestant contre la puy qui avait fait disparaître les derniers vestiges de neige et de glace ce fut bien pis lorsqu'engagés dans le chemin qui traversait alors la savane du cap saint ignace ils enfoncèrent souvent jusqu'aux genoux et qu'il leur fallut dépêtrer le cheval qui s'embourbait jusqu'au ventre jules le plus impatient des trois répétait sans cesse si j'eusse commandé autant nous n'aurions pas eu cette pluie de tous les diables qui a converti les chemins en autant de marécage s'apercevant enfin que josé branlait à chaque fois la tête d'un air mécontent il lui en demanda la raison ah dame voyez-vous monsieur jules dit josé je ne suis qu'un pauvre ignorant sans indication mais je pense à part moi que si vous aviez eu le temps dans la main nous n'en serions guère mieux témoins ce qui est arrivé à david david larouche tu nous conteras l'aventure de david larouche dit jules quand nous aurons passé cette maudite savane dont j'ai bien de la peine à me dépêtrer privé que je suis de l'avantage de jambes une patte de héron dont est gratifié ce superbe écossais qui marche devant nous en sifflant une pipe rock musique digne des chemins où nous nous perdons combien donnerais-tu dit archer pour échanger tes jambes françaises de pygmées contre celles du superbe montagnard garde tes jambes fit jules pour la première retraite un peu précipitée que tu feras devant l'ennemi la savane enfin franchit les jeunes gens demandèrent l'histoire de josé il est bon de vous dire fit celui-ci qu'un nommé david larouche était établi il y a longtemps deçà dans la paroisse de saint roche c'était un assez bon habitant ni trop riche ni trop pauvre il tenait le mi-temps il me ressemblait le cher homme il n'était guère futé ce qui ne l'empêchait pas de rouler proprement parmi le monde si donc que david se lève un matin plus de bonheur que de coutume va faire son train au bâtiment et table et curie revient à la maison se fait la barbe comme un dimanche et s'habille de son mieux où vas-tu mon homme que lui dit sa femme comme tu t'es mis pharao vas-tu voir les filles vous entendez que tout ce qu'elle en disait était histoire de farce elle savait bien que son mari était honteux avec les femmes et point carnassier pour la créature mais la tecle tecle tenait de son oncle bernuchon castonguay le plus facetieux facetieux corps de toute la côte du sud elle disait souvent en montrant son amie vous voyez bien ce grand hébété là vous l'excuserez dit josé ce n'était guère poli d'une femme à son mari eh bien il n'aurait jamais eu le courage de me demander en mariage moi la plus jolie créature de la paroisse si je n'avais fait au moins la moitié du chemin et pourtant les yeux lui enflambaient dans la tête quand il me voyait j'eus donc compassion de lui car il ne se pressait guère il est vrai que j'étais un peu plus pressée que lui il avait quatre bons arpents de terre sous les pieds et moi je n'avais que mon gentil corps elle mentait un peu la farceuse ajouta josé elle avait une vache une torre d'un an six mères moutonnes son rouet un coffre si plein de harde qu'il fallait y appuyer le genou pour le fermer et dans ce coffre cinquante beaux francs j'en eus donc compassion dit-elle un soir qu'il veillait chez nous tout honteux dans un coin sans oser m'accoster je sais bien que tu m'aimes grand héta parle à mon père qui t'attend dans le cabinet et mets les bancs à l'église là-dessus comme il était rouge comme un coq d'inde sans bouger pourtant je le poussai par les épaules dans le cabinet mon père ouvre une armoire tire le flacon d'eau de vie pour l'enhardir eh bien malgré toutes ses avances il lui fallut trois coups dans le corps pour lui délier la langue si donc continua josé que la tecque dit à son mari où vas-tu mon homme que tu es si pharo vas-tu voir les filles prends garde à toi si tu fais des averdingles fredenne je te repasserai en saint doux tu sais bien que non fit la rouche en lui ceinturant les reins d'un petit coup de fouet par façon de riser nous voici à la fin de mars mon grain est tout battu je m'en vais porter ma dîme au curé tu fais bien mon homme que lui dit sa femme qui était une bonne chrétienne il faut rendre au bon dieu ce qui nous vient de lui la rouche charge donc ses poches sur son traîneau jette un charbon sur sa pipe saute sur la charge et s'en va tout joyeux comme il passait un petit bois il fit rencontre d'un voyageur qui sortait par un sentier de traverse cet étranger était un grand bel homme d'une trentaine d'années une longue chevelure blonde lui flottait sur les épaules ses beaux yeux bleus avaient une douceur angélique et toute sa figure sans être positivement triste était d'une mélancolie empreinte de compassion il portait une longue robe bleue nouée avec une ceinture la rouche disait n'avoir jamais rien vu de si beau que cet étranger que la plus belle créature était l'aide en comparaison que la paix soit avec vous mon frère lui dit le voyageur je vous remercie toujours de votre souhait reprit davy une bonne parole n'écorche pas la bouche mais c'est pourtant ce qui presse le moins je suis en paix Dieu merci avec tout le monde j'ai une excellente femme de bons enfants je fais un ménage d'anges tous mes voisins m'aiment je n'ai donc rien à désirer de ce côté là je vous en félicite dit le voyageur votre voiture est bien chargée où allez-vous si matin c'est ma dîme que je porte à mon curé il paraît alors reprit l'étranger que vous avez eu une bonne récolte ne payant qu'un seul minot de dîme par vingt-six minots que vous récoltez assez bonne j'en conviens mais si j'avais eu du temps à souhait et à ma guise ça aurait été bien autre chose vous croyez ? dit le voyageur si j'y crois il n'y a pas de doute répliqua davy eh bien dit l'étranger vous aurez maintenant le temps que vous souhaiterez et grand bien vous fasse après avoir ainsi parlé il disparut au pied d'un petit coteau c'est drôle tout de même pensait davy je savais bien qu'il y avait des mauvaises gens qui couraient le monde en jetant des ressorts sur les hommes les femmes les enfants les animaux témoins la femme à l'estin c'est l'estin coulombe qui s'était moqué le propre jour de ses noces d'un quiéteux qui louchait de l'oeil gauche et elle en a eu bien du regret la pauvre créature car il lui avait dit en colère prenez bien garde jeune femme de n'avoir que des enfants louches louches elle tremblait la chère femme à chaque enfant qu'elle mettait au monde et elle en avait sujet car voyez-vous le quatorzième en y regardant de bien près paraît avoir une taille sur l'oeil droit il semble dit jules que madame l'estin avait en grande horreur les enfants louches puisqu'elle ne s'est résignée à en présenter un à son cher époux qu'au bout de dix-huit à vingt ans de mariage au pis aller si la taille a disparu comme il arrive souvent aux enfants en grandissant elle aura ensuite accompli en conscience la prédiction du mendiant c'était une femme réfléchie et peu pressée qui prenait son temps dans tout ce qu'elle faisait José secoua la tête d'un air mécontent et continua mais pensait toujours la rouche en lui-même s'il y a des mauvaises gens qui courent les campagnes pour jeter des ressorts je n'ai jamais entendu parler de saints ambulants qui parcouraient le Canada pour nous faire des miracles après tout ce n'est pas mon affaire je n'en parlerai à personne et nous verrons le printemps prochain l'année suivante vers le même temps David tout honteux se lève à la sourdine longtemps avant le jour pour porter sa dîme au curé il n'avait besoin ni de cheval ni de voiture il la portait tout à la main dans son mouchoir au soleil levant il fit encore rencontre à la même place de l'étranger qui lui dit que la paix soit avec vous mon frère jamais souhait ne vint plus à propos répondit la rouche car je crois que le diable est entré dans ma maison où il tient son sabbat jour et nuit ma femme me dévore depuis le matin jusqu'au soir mes enfants me boudent quand ils ne font pas pis et tous mes voisins sont déchaînés contre moi j'en suis bien peignée dit le voyageur mais que portez-vous dans ce petit paquet c'est ma dîme reprit la rouche d'un air chagrin il me semble pourtant dit l'étranger que vous avez toujours eu le temps que vous avez souhaité j'en conviens dit David quand j'ai demandé du soleil j'en ai eu quand j'ai souhaité de la pluie du vent du calme j'en avais et cependant rien ne m'a réussi le soleil brûlait le grain la pluie le faisait pourrir le vent le renversait et le calme amenait la gelée pendant la nuit tous mes voisins se sont élevés contre moi on me traitait de sorcier qui attirait la malédiction sur leur récolte ma femme même commença à me montrer de la méfiance et a fini par se répandre en reproche et en invective contre moi en un mot c'est à en perdre l'esprit c'est ce qui vous prouve mon frère dit le voyageur que votre vœu était insensé qu'il faut toujours se fier à la providence du bon Dieu qui sait mieux que l'homme ce qui lui convient ayez confiance en elle et vous verrez que vous n'aurez pas l'humiliation de porter votre dîme dans un mouchoir après ces paroles l'étranger disparut encore au pied du même coteau la rouge se le tint pour dit et accepta ensuite avec reconnaissance le bien que le bon Dieu lui faisait sans se mêler de vouloir régler les saisons j'aime beaucoup dit Archer cette légende dans sa naïve simplicité elle donne une leçon de morale bien sublime en même temps qu'elle montre la foi vive de vos bons habitants de la nouvelle France maudit soit le cruel philosophe qui chercherait à leur ravir les consolations qu'elle leur donne dans les épreuves sans nombre de cette malheureuse vie il faut avouer reprit Archer dans un moment où ils étaient éloignés de la voiture que l'ami José a toujours une légende prête à raconter à propos mais crois-tu que son père lui ait rapporté lui-même son rêve merveilleux sur les côtes de Saint-Michel je vois dit Jules que tu ne connais pas tous les talents de José c'est un faiseur de contes inépuisables les voisins s'assemblent dans notre cuisine pendant les longues soirées d'hiver José leur fait souvent un conte qui dure pendant des semaines entières quand il est à bout d'imagination il leur dit je commence à être fatigué je vous compterai le reste un autre jour José est aussi un poète beaucoup plus estimé que mon savant oncle le chevalier qui s'en pique pourtant il ne manque jamais de sacrifier aux muses soit pour leur jour gras soit pour le jour de l'an si tu eusses été chez mon père à ces époques tu aurais vu des émissaires arriver de toutes les parties de la paroisse pour emporter les productions de José mais il ne sait pas écrire dit Archer et répliqua Jules ceux qui viennent les chercher ne savent pas lire que je sache voici comme cela se fait on députe vers le poète un beau chanteux comme ils disent lequel chanteux a une excellente mémoire et craque dans une demi-heure ou plus il emporte la chanson dans sa tête s'il arrive un événement funeste on prie José de faire une complainte si c'est au contraire quelque événement commis c'est toujours à lui que l'on s'adresse dans ma paroisse ceci me rappelle l'aventure d'un pauvre diable d'amoureux qui avait mené sa belle à un bal sans être invité ils furent quoique survenant reçus avec politesse mais le jeune homme eut la maladresse de faire tomber en dansant la fille de la maison ce qui fut accueilli aux grands éclats de rire de toute la société mais le père de la jeune fille un peu brutal de son métier et indigné de l'affront qu'elle avait reçu ne fit ni un ni deux il prit mon José blé par les épaules et le jeta à la porte il fit ensuite des excuses à la belle et ne voulut pas la laisser partir à cette nouvelle l'humeur poétique de notre ami ne put y tenir et il improvisa la chanson suivante assez drôle dans sa naïveté dimanche après l'évêpe il y aura bal chez boulet mais il n'ira personne que ceux qui savent danser mais ton ton de ritaine mon ton de rité mais il n'ira personne que ceux qui savent danser José blé comme les autres y tout aussi voulu y aller mais ton ton etc José blé comme les autres y tout voulu y aller mais lui dit sa maîtresse tira quand le train sera fait mon tonton etc mais lui dit sa maîtresse tira quand le train sera fait il courut à l'établi les animaux soignés mon tonton etc il courut à l'établi les animaux soignés prend barré par la corne et rougette par le pied mes tonton etc prend barré par la corne et rougette par le pied il saute à l'écurie pour les chevaux grattés mon tonton etc il saute à l'écurie pour les chevaux grattés se sauve à la maison quand ils furent étrillés mon tonton etc se sauve à la maison quand ils furent étrillés il met sa veste rouge et son capot barré mon tonton etc il met sa veste rouge et son capot barré il met son fichu noir et ses souliers français mon tonton etc il met son fichu et ses souliers français et va chercher Lisette quand il fut bien gréé habillé mon tonton etc et va chercher Lisette quand il fut bien gréé on le met à la porte pour y apprendre à danser mon tonton etc on le met à la porte pour y apprendre à danser mais on garda Lisette sa jolie fiancée mon tonton etc mais c'est une idylle charmante s'écria Archer en riant quel dommage que José n'ait pas fait d'études le Canada posséderait un grand poète de plus pour revenir au travers de son défunt père dit Jules je crois que le vieil ivrogne après avoir bravé la Corriveau chose que les habitants considèrent toujours comme dangereuse les morts se vengeant tôt ou tard de cet affront se sera endormi le long du chemin vis-à-vis l'île d'Orléans où les habitants qui voyagent de nuit voient toujours des sorciers je crois dis-je qu'il aura eu un terrible cauchemar pendant lequel il était assailli d'un côté par les farfadets de l'île et de l'autre par la Corriveau avec sa cage José avec son imagination très vive aura fait le reste car tu vois qu'il met tout à profit les belles images de ton histoire surnaturelle et les ciriclopes du Virgile de mon oncle le chevalier dont son cher défunt père n'a jamais entendu parler pauvre José ajouta Jules comme j'ai regret de l'avoir maltraité l'autre jour je ne l'ai su que le lendemain car j'avais entièrement perdu la raison quand je te vis disparaître sous les flots je lui ai demandé bien des pardons et il m'a répondu comment vous pensez encore à ces cinq sous-là et ça vous fait de la peine ça me réjouit moi au contraire maintenant que tout le berda vacarme est fini ça me rajeunit même en me rappelant vos belles colères quand vous étiez petit enfant alors que vous égratigniez et mordiez comme un petit lutin et que je me sauvais en vous emportant dans mes bras pour vous exanter la correction de vos parents vous pleuriez ensuite quand votre colère était passée vous m'apportiez tous vos joujoux pour me consoler excellent josé quelle fidélité quel attachement à toute épreuve à ma famille des hommes au cœur sec comme l'amadou méprisent trop souvent ceux de la classe de l'humble josé sans posséder une seule de leur qualité le don le plus précieux que le créateur ait fait à l'homme c'est celui d'un bon cœur s'il nous cause bien des chagrins ses peines sont compensées par les douces jouissances qu'il nous donne la conversation d'ordinaire si frivole si railleuse de Jules d'Aperville fit place au sentiment de la plus exquise sensibilité à mesure que les voyageurs approchaient du manoir seigneurial de Saint-Jean pour Joli dont ils apercevaient le toit à la clarté des étoiles Fin de la section 6 Lut par Margot Section 7 de les anciens Canadiens Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements font partie du domaine public Pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Les anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé Chapitre 7 Le manoir d'Aperville Je bénis le soleil Je bénis la lune et les astres qui étoilent le ciel Je bénis aussi les petits oiseaux qui gazouillent dans l'air Henri N Le manoir d'Aperville était situé au pied d'un cap qui couvrait une lisière de neuf arpents du domaine seigneurial au sud du chemin du roi Ce cap ou promontoire d'environ cent pieds de hauteur était d'un aspect très pittoresque Sa cime couverte de bois résineux conservant sa verdure même durant l'hiver consolait le regard du spectacle attristant coffre pendant cette saison la campagne revêtue de son linceul hyperboréen Ces pruches ces épinettes ces pins ces sapins toujours verts reposaient l'œil attristé pendant six mois à la vue des arbres moins favorisés par la nature qui dépouillés de leurs feuilles couvraient le versant et le pied de ce promontoire Jules d'Aberville comparait souvent ces arbres à la tête des mérodes bravant du haut de cette cime altière les rigueurs des plus rudes saisons aux grands et puissants de la terre qui ne perdent rien de leur jouissance tandis que le pauvre grelotte sous leurs pieds On aurait pu croire que le pinceau d'un clôt de Lorrain se serait plus à orner le flanc et le pied de ce cap tant était grande la variété des arbres qui semblait s'être donnée rendez-vous de toutes les parties des forêts adjacentes pour concourir à la beauté du paysage En effet orme érable bouleau hêtre épinette rouge frêne mérisier cèdre masquabina et autres plantes aborigènes qui font le luxe de nos forêts formaient une riche tenture sur les aspérités de ce cap un bocage d'érable séculaire couvrait dans toute son étendue l'espace entre le pied du cap et la voie royale bordé de chaque côté de deux haies de coudriers et de rosiers sauvages aux fleurs printanières le premier objet qui attirait subitement les regards du voyageur arrivant sur le domaine d'Aberville était un ruisseau qui descendant en cascade à travers les arbres le long du versant sud ou est du promontoire mêlait ses eaux limpides à celles qui coulaient d'une fontaine à deux cents pieds plus bas ce ruisseau après avoir traversé en serpentant une vaste prairie allait se perdre dans le fleuve Saint-Laurent la fontaine taillée dans le roc vif et alimentée par l'eau cristalline qui filtre goutte à goutte à travers les pierres de la petite montagne ne laissait rien à désirer aux propriétaires du domaine pour se rafraîchir pendant les chaleurs de l'été une petite bâtisse blanchie à la chaux était érigée sur cette fontaine qu'ombrageait de grands arbres nymphes modeste elle semblait vouloir se dérober au regard sous l'épais feuillage qui l'entourait des sièges disposés à l'extérieur et au-dedans de cet humble kiosque des casseaux d'écorces de bouleau ployés en forme de cône et suspendus à la paroi semblait autant d'invitations de la naïade généreuse aux voyageurs altérés par les chaleurs de la canicule la cime du cap conserve encore aujourd'hui sa couronne d'émeraude le versant sa verdure pendant les belles saisons de l'année mais à peine reste-t-il maintenant cinq érables dernier débris du magnifique bocage qui faisait la gloire de ce paysage pittoresque sur les trente-cinq qui semblaient si vivaces il y a quarante ans trente qu'ont marqué du sceau de la fatalité ont succombé un à un d'année en année ces arbres périssants par étapes sous l'action destructive du temps comme les dernières années du possesseur actuel de ce domaine semble présager que sa vie attachée à leur existence s'éteindrait avec le dernier vétéran du bocage lorsque sera consumée la dernière bûche qui aura réchauffé les membres refroidis du vieillard ses cendres se mêleront bientôt à celle de l'arbre qui l'aura brûlée sinistre et lugubre avertissement semblable à celui du prêtre catholique à l'entrée du carême memento homo quia pulvis est et in pulverum reverteris le manoir seigneurial situé entre le fleuve Saint-Laurent et le promontoire n'en était séparé que par une vaste cour le chemin du roi et le bocage c'était une bâtisse à un seul étage à comble raide longue de cent pieds flanquée de deux ailes de quinze pieds avançant sur la cour principale un fournil attenant du côté du nord-est à la cuisine servait aussi de buanderie un petit pavillon contigu à un grand salon au sud-ouest donnait quelques régularités à ce manoir d'ancienne construction canadienne deux autres pavillons au sud-est servaient l'un de laiterie et l'autre d'une seconde buanderie recouvrant un puits qui communiquait par un long d'allot à la cuisine du logis principal des remises des remises granges et étables cinq petits pavillons dont trois dans le bocage un jardin potager au sud-ouest du manoir deux vergers l'un au nord et l'autre au nord-est peuvent donner une idée de cette résidence d'un ancien seigneur canadien que les habitants appelaient le village d'Aberville De quelques côtés qu'un spectateur assis sur la cime du cap porta ses regards il n'avait qu'à se louer d'avoir choisi ce poste élevé pour peu qu'il aima les belles scènes qu'offrent la nature sur les bords du Saint-Laurent S'il baissait la vue le petit village d'une éclatante blancheur semblait surgir tout à coup des vertes prairies qui s'étendaient jusqu'aux rives du fleuve S'il élevait au contraire un panorama grandiose se déroulait à ses yeux étonnés C'était le roi des fleuves déjà large de sept lieux en cet endroit et ne rencontrant d'obstacles au nord que les Laurentides dont il baignait les pieds et que l'œil l'embrasse avec tous ses villages depuis le cap tourmente jusqu'à la Malbaie C'était l'île aux oies et l'île aux grues à l'ouest en face les piliers dont l'un est désert et aride comme le roc d'Oa de la magicienne circée tandis que l'autre est toujours vert comme l'île de Calypso au nord la batture aux loups-marins de tout temps si chéri des chasseurs canadiens enfin les deux villages de l'Islet et de Saint-Jean-Port-Joli couronnés par les clochers de leurs églises respectives il était près de neuf heures du soir lorsque les jeunes gens arrivèrent sur le coteau qui domine le manoir au sud ou est Jules s'arrêta tout à coup à la vue d'objets qui lui rappelaient les plus heureux jours de son existence je n'ai jamais approché dit-il du domaine de mes ancêtres sans être vivement impressionné qu'on l'envente tant qu'on voudra la beauté des sites pittoresques grandioses qui abondent dans notre belle nouvelle France il n'en est qu'un pour moi s'écria-t-il en frappant fortement du pied la terre c'est celui où je suis né c'est celui où j'ai passé mon enfance entouré des soins tendres et affectionné de mes bons parents c'est celui où j'ai vécu chéri de tout le monde sans exception les jours me paraissaient alors trop courts pour suffire à mes jeux enfantins je me levai avec l'aurore je m'habillai à la hâte c'était une soif de jouissance qui ressemblait au transport de la fièvre j'aime tout ce qui m'entoure ajouta Jules j'aime cette lune que tu vois poindre à travers les arbres qui coronnent le sommet de ce beau cap elle ne me paraît nulle part aussi belle j'aime ce ruisseau qui faisait tourner les petits trous que j'appelais mes moulins j'aime cette fontaine à laquelle je venais me désaltérer pendant les grandes chaleurs c'est là que ma mère s'asseillait continua Jules en montrant un petit rocher couvert de mousse et ombragé par deux superbes êtres c'est là que je lui apportais à mon tour l'eau glacée que j'allais puiser à la fontaine dans ma petite coupe d'argent ah combien de fois cette tendre mère veillant au chevet de mon lit ou réveillée en sursaut par mes cris m'avait-elle présenté dans cette même coupe le lait que le besoin ou le caprice d'un enfant demandé à sa tendresse maternelle et pensé qu'il faut tout quitter peut-être pour toujours oh ma mère ma mère quelle séparation et Jules versa des larmes de l'ocheille très affecté pressa la main de son ami en lui disant tu reviendras mon cher frère tu reviendras faire le bonheur et la gloire de ta famille merci mon cher archer dit Jules mais avançons les caresses de mes parents dissiperont bien vite ce mouvement de tristesse archer qui n'avait jamais visité la campagne pendant la saison du printemps demanda ce que signifiaient tous ces objets de couleur blanche qui se détachaient du fond brun de chaque érable ce sont dit Jules les coins que le sucrier enfonce au-dessous des entailles qu'il fait aux érables pour recevoir la sève avec laquelle se fait le sucre ne dirait-on pas répondit archer que ces troncs d'arbres sont d'immenses tubes hydrauliques avec leurs chantes pleurs prêtes à abrever une ville populeuse cette remarque fut coupée court par les aboiements furieux d'un gros chien qui accourait à leur rencontre nigez nigez lui cria Jules le chien s'arrêta tout à coup à cette voix amie reprit sa course flair à son maître pour bien s'assurer de son identité et reçut ses caresses avec ce hurlement moitié joyeux moitié plaintif que fait entendre à défaut de la parole ce fidèle et affectueux animal pour exprimer ce qu'il ressent d'amour ah pauvre nigez dit Jules je comprends moi parfaitement ton langage dont une moitié est un reproche de t'avoir abandonné pendant si longtemps et dont l'autre moitié exprime le plaisir que tu as de me revoir et c'est une amnistie de mon ingratitude pauvre nigez lorsque je reviendrai de mon long voyage tu n'auras pas même comme le chien d'Ulysse le bonheur de mourir à mes pieds et Jules soupira le lecteur aimera sans doute à faire connaissance avec les personnes qui composaient la famille d'Aberville pour satisfaire un désir si naturel il est juste de les introduire suivant le rang hiérarchique le seigneur d'Aberville avait à peine 45 ans mais il accusait 10 bonnes années de plus tant les fatigues de la guerre avaient usé sa constitution d'ailleurs si forte et si robuste ses devoirs de capitaine d'un détachement de la marine l'appelait presque constamment sous les arbres ses guerres continuelles dans les forêts sans autre abri suivant l'expression énergique des anciens canadiens que la rondeur du ciel ou la calotte des cieux ses expéditions de découvertes de surprises contre les anglais et les sauvages pendant les saisons les plus rigoureuses altéraient bien vite les plus forts tempéraments au physique le capitaine d'Aberville était ce que l'on peut appeler un bel homme sa taille au-dessus de la moyenne mais bien prise ses traits d'une parfaite régularité son teint animé ses grands yeux noirs qu'il semblait adoucir à volonté mais dont peu d'hommes pouvaient soutenir l'éclat quand il était couroussé ses manières simples dans leur élégance tout cet ensemble lui donnait un aspect remarquable un critique sévère aurait pu néanmoins trouver à redire à ses longs et épais sourcils d'un noir d'ébène au moral le seigneur d'Aberville possédait toutes les qualités qui distinguaient les anciens canadiens de nobles races il est vrai aussi que de ce côté un moraliste lui aurait reproché d'être vindicatif il pardonnait rarement une injure vraie ou même supposée madame d'Aberville bonne et sainte femme âgée de trente-six ans entrée dans cette seconde période de beauté que les hommes préfèrent souvent à celle de la première jeunesse blonde et de taille moyenne tous ses traits étaient emprunts d'une douceur angélique cette excellente femme ne semblait occupée que d'un seul objet celui de faire le bonheur de tous ceux qui avaient des rapports avec elle les habitants l'appelaient dans leur langage naïf la dame achevée mademoiselle blanche d'Aberville moins âgée que son frère Jules était le portrait vivant de sa mère mais d'un caractère plutôt mélancolique que gai douée d'une raison au-dessus de son âge elle avait un grand ascendant sur son frère dont elle réprimait souvent la fougue d'un seul regard suppliant cette jeune fille tout en paraissant concentrée en elle-même pouvait faire preuve dans l'occasion d'une énergie surprenante madame Louise de Beaumont sœur cadette de madame d'Aberville ne s'était jamais séparée d'elle depuis son mariage riche et indépendante elle s'était néanmoins vouée à la famille de sa sœur aînée pour laquelle elle professait un culte bien touchant prête à partager leur bonheur elle était aussi à partager leur peine si la main cruelle du malheur s'appesentissait sur eux le lieutenant Raoul d'Aberville ou plutôt le chevalier d'Aberville que tout le monde appelait mon oncle Raoul était le frère cadet du capitaine moins âgé de deux ans que lui il n'en accusait pas moins dix ans de plus c'était un tout petit homme que mon oncle Raoul à peu près aussi large qu'au haut et marchant à l'aide d'une canne il aurait été très laid même sans que son visage eût été couturé par la petite vérole il est bien difficile de savoir d'où lui venait ce sobriquet on dit bien d'un homme il a l'air d'un père il a l'encolure d'un père c'est un petit père mais on ne dit jamais de personne qu'il a l'air ou la mine d'un oncle toujours est-il que le lieutenant d'Aberville était l'oncle de tout le monde ses soldats même lorsqu'il était au service l'appelait à son insu mon oncle Raoul tel si toutefois on peut comparer les petites choses aux grandes Napoléon n'était pour ses grognards que le petit caporal mon oncle Raoul était l'homme lettré de la famille d'Aberville et partant assez pédant comme presque tous les hommes qui sont en rapport journalier avec des personnes moins instruites qu'eux mon oncle Raoul le meilleur enfant du monde quand on faisait ses volontés avait un petit défaut celui de croire fermement qu'il avait toujours raison ce qui le rendait très irascible avec ceux qui ne partageaient pas son opinion mon oncle Raoul se piquait de bien savoir le latin dont il lâchait souvent quelques bribes à la tête des lettrés et des ignorants c'était des discussions sans fin avec le curé de la paroisse sur un ver d'horace d'ovide ou de virgile ses auteurs favoris le curé d'une humeur douce et pacifique cédait presque toujours de guerre lasse à son terrible antagoniste mais mon oncle Raoul se piquait aussi d'être un grand théologien ce qui mettait le pauvre curé dans un grand embarras il tenait beaucoup à l'âme de son ami assez mauvais sujet pendant sa jeunesse et qu'il avait eu beaucoup de peine à mettre dans la bonne voie il lui fallait pourtant céder quelquefois des points peu essentiels au salut du cher oncle crainte de l'exaspérer mais dans les points importants il appelait à son secours blanche qui était l'idole de son oncle comment mon cher oncle disait-elle en lui faisant une caresse n'êtes-vous pas déjà assez savant sans empiéter sur les attributs de notre bon pasteur vous triomphez sur tous les autres points de discussion ajoutait-elle en regardant finement le bon curé soyez donc généreux et laissez-vous convaincre sur des points qui sont spécialement du ressort des ministres de Dieu et comme mon oncle Raoul ne discutait que pour le plaisir de la controverse la paix se faisait aussitôt entre les parties belligérantes ce n'était pas un personnage de minime importance comme mon oncle Raoul c'était au contraire à certains égards le personnage le plus important du manoir depuis qu'il était retiré de l'armée car le capitaine que le service militaire obligeait à de longues absences se reposait entièrement sur lui du soin de ses affaires ses occupations étaient certes très nombreuses il tenait les livres de recettes et de dépenses de la famille il retirait les rentes de la seigneurie régissait la ferme se rendait tous les dimanches à la messe beau temps ou mauvais temps pour y recevoir l'eau bénite en l'absence du seigneur de la paroisse et entre autres menu devoir qui lui incombait il tenait sur les fonds du baptême tous les enfants premiers-nés des censitaires de la seigneurie honneur qui appartenait de droit à son frère aîné mais dont celui-ci se déchargeait en faveur de son frère cadet une petite scène donnera une idée de l'importance de mon oncle Raoul dans les occasions solennelles transportons-nous au mois de novembre époque à laquelle les rentes seigneuriales sont échues mon oncle Raoul une longue plume d'oie affichée à l'oreille est assis majestueusement dans un grand fauteuil près d'une table recouverte d'un tapis de drap vert sur laquelle repose son épée il prend un air sévère lorsque le censitaire se présente sans que cet appareil imposant intimide pourtant le débiteur accoutumé à ne payer ses rentes que quand ça lui convient tant est indulgent le seigneur d'Aberville envers ses censitaires mais comme mon oncle Raoul tient plus à la forme qu'au fond qu'il préfère l'apparence du pouvoir au pouvoir même il aime que tout se passe avec une certaine solennité comment vous portez-vous mon mon lieutenant dit le censitaire habitué à l'appeler toujours mon oncle à son insu bien et toi que me veux-tu répond mon oncle Raoul d'un air important je suis venu vous payer mes rentes mon mon officier mais les temps sont si durs que je n'ai pas d'argent dit Jean-Baptiste en secouant la tête d'un air convaincu n'essio vos s'écrit mon oncle Raoul en grossissant la voix crédité casun cesaris cesari c'est bien beau ce que vous dites là mon mon capitaine si beau que je n'y comprends rien fait le censitaire c'est du latin ignorant dit mon oncle et ce latin veut dire payer légitimement les rentes au seigneur d'Aberville à peine d'être traduit devant toutes les coups royales d'être condamné en première et seconde instance à tout dépend d'hommage intérêt et loyaux coups ça doit pincer dur les royaux coups dit le censitaire tonnerre s'écrit mon oncle Raoul en élevant les yeux vers le ciel je veux bien croire mon monseigneur que votre latin me menace de tous ces châtiments mais j'ai eu le malheur de perdre ma pouliche du printemps comment drôle tu veux te soustraire pour une chétive bête de six mois aux droits seigneuriaux établis par ton souverain et aussi solides que les montagnes du nord que tu regardes le son sur leur base du roc cos ego je crois dit tout bas le censitaire qu'il parle algonquin pour m'effrayer et puis oh c'est que voyez-vous ma pouliche dans quatre ans sera à ce que disent tous les maquignons la plus fine trotteuse de la côte du sud et vaudra cent francs comme un sou allons va-t'en à tous les diables répond mon oncle Raoul et dis à Lisette qu'elle te donne un bon coup d'eau de vie pour te consoler de la perte de ta pouliche ces coquins ajoute mon oncle Raoul boivent plus de notre eau de vie qu'ils ne payent de rente l'habitant en entrant dans la cuisine dit à Lisette en ricanant j'ai eu une rude corvée avec mon oncle Raoul il m'a même menacé de me faire donner des coups royaux par la justice comme mon oncle Raoul était très dévot à sa manière il ne manquait jamais de réciter son chapelet et de lire dans son livre d'heures journellement mais aussi par un contraste assez singulier il employait ses loisirs à jurer avec une verve peu édifiante contre messieurs les anglais qui lui avaient cassé une jambe à la prise de Louisbourg tant cet accident qu'il avait obligé à renoncer à la carrière des armes lui était sensible lorsque les jeunes gens arrivèrent en face du manoir ils furent surpris du spectacle qu'il offrait non seulement toutes les chambres étaient éclairées mais aussi une partie des autres bâtisses c'était un mouvement inusité un va-et-vient extraordinaire et comme toute la cour se trouvait aussi éclairée par ce surcroît de lumière ils distinguèrent facilement six hommes armés de haches et de fusils assis sur un arbre renversé je vois dit archer que le seigneur de séant a mis ses gardes sous les armes pour faire honneur à notre équipage comme je l'avais prédit José qui n'entendait pas le badinage sur ce sujet passa sa pipe du côté droit au côté gauche de sa bouche murmura quelque chose entre ses dents et se remit à fumer avec fureur il m'est impossible d'expliquer dit Jules en riant pourquoi les gardes de mon père comme tu leur fais l'insigne honneur de les appeler sont sous les armes à moins qu'ils ne craignent une surprise de la part de nos amis les Iroquois mais avançons et nous saurons bien vite le mot de l'énigme les six hommes se levèrent spontanément à leur entrée dans la cour et vinrent souhaiter la bienvenue à leur jeune seigneur et à son ami comment dit Jules en leur serrant la main avec affection c'est vous père Chouinard c'est toi Julien c'est toi Alexis Dubé c'est vous père Tontaine et c'est toi farceur de François-Maurice moi qui croyais que profitant de mon absence la paroisse s'était réunie en masse pour te jeter dans le fleuve Saint-Laurent comme récompense de tous les tours diaboliques que tu fais aux gens paisibles notre jeune seigneur dit Maurice a toujours le petit mot pour rire mais si l'on noyait tous ceux qui font endiabler les autres il y en aurait un qui aurait bu depuis longtemps à la grande taille tu crois reprit Jules en riant ça vient peut-être du mauvais lait que j'ai sucé car rappelle-toi bien que c'est ta chère mère qui m'a nourri mais parlons d'autre chose que diable faites-vous tous ici à cette heure vaillez-vous à la lune et aux étoiles nous sommes douces dit le père Chouinard qui faisons à tour de relève la garde du mai que nous devons présenter demain à votre cher père six dans la maison qui se divertissent et nous qui faisons le premier quart j'aurais cru que le mai se serait bien gardé tout seul je ne pense pas le monde assez fou que de laisser un bon lit pour le plaisir de s'éreinter à traîner cette vénérable masse tandis qu'il y a du bois à perdre à toutes les portes vous n'y êtes pas notre jeune seigneur reprit Chouinard il y a toujours voyez-vous des gens jaloux de n'être pas invités à la fête du mai si bien que pas plus tard que l'année dernière des guerdins gredins qui avaient été priés de rester chez eux eurent l'audace de scier pendant toute la nuit le mai que les habitants de Sainte-Anne devaient présenter le lendemain au capitaine Besse jugez quel affront pour le pauvre monde quand ils arrivèrent le matin de voir leur bel arbre bon tout au plus à faire du bois de poils Jules ne put s'empêcher de rire aux éclats d'un tour qu'il appréciait beaucoup riez tant que vous voudrez dit Tontaine mais c'est pas toujours être chrétien que de faire de pareilles farces vous comprenez ajouta-t-il d'un ton sérieux que ce n'est pas qu'on craigne un tel affront pour notre bon seigneur mais comme il y a toujours des chétifs partout nous avons pris nos précautions en cas d'averdingle à Vanille je suis un pauvre homme fit Alexis Dubé mais je ne voudrais pas pour la valeur de ma terre qu'une injure semblable fût faite à notre capitaine chacun parla dans le même sens et Jules était déjà dans les bras de sa famille que l'on continuait à pester contre les gredins les chétifs imaginaires qui auraient l'audace de mutiler le mai de sapin qu'on se proposait d'offrir le lendemain au seigneur d'Aberville il est à supposer que les libations et le réveillon pendant la veillée du mai ainsi que l'ample déjeuner à la fourchette du lendemain ne manquaient pas de stimuler le zèle dans cette circonstance viens dit Jules à son ami après le souper viens voir les apprés qui se font pour le repas du matin des gens de mai comme ni toi ni moi n'avons eu l'avantage d'assister à ces fameuses noces du riche gamache qui réjouissait tant le cœur de ce gourmand sans chaud pensa ça pourra au besoin nous en donner une idée tout était mouvement et confusion dans la cuisine où ils entrèrent d'abord les voix rieuses et glapissantes des femmes se mêlaient à celles des six hommes de relais occupés à boire à fumer et à les agacer trois servantes armées chacune d'un poil à frire faisaient ou suivant l'expression reçue tournaient des crêpes au feu d'une immense cheminée dont les flammes brillantes enluminaient à la Rembrandt ses visages joyeux dans toute l'étendue de cette vaste cuisine plusieurs voisines assises à une grande table versaient avec une cuillère à peau dans les poils à mesure qu'elles étaient vides la pâte liquide qui servait à confectionner les crêpes tandis que d'autres laissaient au poudrer avec du sucre d'érable à mesure qu'elles s'entassaient sur les plats où elles formaient déjà des pyramides respectables une grande chaudière à moitié pleine de seins doux frémissants sous l'ardeur d'un fourneau recevait les croques-signoles que deux cuisinières y déposaient et retiraient sans cesse le fidèle José l'âme le majordome du manoir semblait se multiplier dans ses occasions solennelles assis au bout d'une table capot bas les manches de la chemise retroussées jusqu'aux coudes son éternel couteau plombé à la main il hachait avec fureur un gros pain de sucre d'érable tout en activant deux autres domestiques occupés à la même besogne il courait ensuite chercher la fine fleur et les oeufs à mesure que la pâte diminuait dans les bassins sans oublier pour cela la table au rafraîchissement afin de s'assurer qu'il n'y manquait rien et un peu aussi pour prendre un coup avec ses amis jules et archer passèrent de la cuisine à la boulangerie où l'on retirait une seconde fournée de pâté en forme de croissant long de quatorze pouces au moins tandis que des quartiers de veaux et de moutons des socles et côtelettes de porc frais des volailles de toute espèce étalées sur des casseroles n'attendaient que l'appoint du four pour les remplacer leur dernière visite fut à la buanderie où cuisaient dans un chaudron de nid galon la fricassée de porc frais et de moutons qui faisaient les délices surtout des vieillards dont la mâchoire menaçait ruines ah ça dit archer c'est donc un festin de sardanapal de mémoire asérienne un festin qui va durer six mois tu n'en as pourtant vu qu'une partie dit jules le dessert est à l'avenant je croyais d'ailleurs que tu étais plus au fait des usages de nos habitants le seigneur de séant serait accusé de lésinerie si à la fin du repas la table n'était aussi encombrée de mai que lorsque les convives y ont pris place lorsqu'un plat sera vide on menacera une ruine prochaine tu le verras aussitôt remplacé par les servants j'en suis d'autant plus surpris dit archer que vos cultivateurs sont généralement très économes plutôt portés à l'avarice qu'autrement alors comment concilier cela avec le gaspillage qui doit se faire pendant les chaleurs des restes de viande qu'une seule famille ne peut consommer nos habitants dispersés à distance les uns des autres sur toute l'étendue de la Nouvelle-France et partant privés de marcher ne vivent pendant le printemps l'été et l'automne que de salaisons peints et laitages et à part les cas exceptionnels de noces donnent très rarement ce qu'ils appellent un festin pendant ces saisons il se fait en revanche pendant l'hiver une grande consommation de viande fraîche de toutes espèces ces bombances générales l'hospitalité est poussée jusqu'à ses dernières limites depuis Noël jusqu'au carême c'est un va-et-vient de visites continuelles pendant ce temps quatre ou cinq carrioles contenant une douzaine de personnes arrivent on dételle aussitôt les voitures après avoir prié les amis de se dégrayer dégrayer la table se dresse et à l'expiration d'une heure tout au plus cette même table est chargée de viande fumante vos habitants fiarchés doivent alors posséder la lampe d'Aladin tu comprends dit Jules que s'il leur fallait des apprêts de nos maisons les femmes d'habitants étant pour la plupart privées de servants seraient bien vite obligées de restreindre leur hospitalité ou même d'y mettre fin mais il n'en est pas ainsi elles jouissent même de la société sans guère plus de troubles que leur mari la recette en est bien simple elles font cuire de temps à autre dans leurs moments de loisir deux ou trois fournées de différentes espèces de viande qu'elles n'ont aucune peine à conserver dans cet état vu la rigueur de la saison arrive-t-il des visites il ne s'agit alors que de faire réchauffer les comestibles sur leurs poêles toujours chauds à faire rôtir un bœuf pendant cette époque de l'année les habitants détestent les viandes froides c'est un vrai plaisir ajouta jules de voir nos canadiennes toujours si gaies préparer ses repas improvisés de les voir toujours sur un pied ou sur l'autre tout en fredonnant une chanson ou se mêlant à la conversation courir de la table qu'elles dressent à leur viande qui menace de brûler et dans un tour de main remédier à tout de voir Joseph s'asseoir avec les convives se lever vingt fois pendant le repas s'il est nécessaire pour les servir chanter sa chanson et finir par s'amuser autant que les autres tu me diras sans doute que ces viandes réchauffées perdent beaucoup de leur acabit d'accord pour nous qui sommes habitués à vivre d'une manière différente mais comme l'habitude est une seconde nature nos habitants n'y regardent pas de si près et comme leur goût n'est pas vicié comme le nôtre je suis certain que le repas arrosé de quelques coups d'eau de vie ne leur laisse rien à envier du côté de la bonne chair mais comme nous aurons à revenir sur ce sujet allons maintenant rejoindre mes parents qui doivent déjà s'impatienter de notre absence que je considère comme autant de temps dérobés à leur tendresse j'ai cru te faire plaisir en t'initiant davantage à nos mœurs canadiennes de la campagne que tu n'as jamais visitées pendant l'hiver la veillée se prolongea bien avant dans la nuit on avait tant de choses à se dire et ce ne fut qu'après avoir reçu la bénédiction de son père et embrassé tendrement ses autres parents que Jules se retira avec son ami pour jouir d'un sommeil dont ils avaient tous deux grand besoin après les fatigues de la journée Fin de la section 7 Lut par Margot Section 8 de les anciens canadiens Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements font partie du domaine public Pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Les anciens canadiens de Philippe Aubert de Gaspé Chapitre 8 La fête du mai Le premier jour de mai Laboré Je m'en fus planté Un mai Laboré À la porte À ma mille Ancienne chanson Il était à peine cinq heures le lendemain au matin lorsque Jules qui tenait de la nature du chat tant il avait le sommeil léger cria à Delorile dont la chambre touchait à la sienne qu'il était grandement temps de se lever Mais soit que ce dernier dormit véritablement soit qu'il ne voulut pas répondre D'Aberville prit le parti le plus expéditif de l'éveiller en se levant lui-même Sarmente ensuite d'une serviette trempée dans l'eau glacée il entra dans la chambre de son ami et commença sa toilette du matin en lui lavant brusquement le visage Mais comme archer malgré ses dispositions aquatiques ne goûtait que bien peu cette prévenance part trop officieuse il lui arracha des mains l'instrument de torture en fit un rouleau qui lui lança à la tête et se retournant de côté il se préparait à reprendre son sommeil quand Jules passant aussitôt au pied du lit lui arracha toutes ses couvertures Force fut à la citadelle réduite à cette extrémité de se rendre à discrétion mais comme la garnison dans la personne d'archer était plus forte que les assiégeant dans celle de Jules de leur île se secoua fortement en lui demandant avec humeur si c'était la nuit que l'on ne dormait point au manoir d'Aberville il allait même finir par l'expulser hors des remparts lorsque Jules qui tout en se débattant entre les bras puissants de son adversaire n'en riait pas moins aux éclats le pria de vouloir bien l'écouter un peu avant de lui infliger une punition si humiliante pour un soldat futur de l'armée française qu'as-tu à dire pour ta justification gamin incorrigible détarché maintenant complètement réveillé n'est-ce pas suffisant de me faire endiabler pendant le jour sans venir me tourmenter la nuit je suis fâché vraiment dit Jules d'avoir interrompu ton sommeil mais comme nos gens ont un autre mais à planter à un calvaire chez Bélanger de la Croix à une bonne demi-lieue d'ici il est entendu que celui de mon père lui sera présenté à six heures du matin et si tu ne veux rien perdre de cette intéressante cérémonie il est temps de t'habiller Note Bélanger de la Croix ainsi nommé à l'occasion d'un calvaire situé devant sa porte ces sortes de surnoms sont encore très communs dans nos campagnes et sont donnés le plus souvent pour distinguer un membre d'une famille des autres membres du même nom Je t'avoue que je crois tout le monde comme moi aimant tout ce qui nous rapproche de nos bons habitats je ne connais rien de plus touchant que cette fraternité qui existe entre mon père et ses censitaires entre notre famille et ses braves gens D'ailleurs comme frère d'adoption tu auras ton rôle à jouer pendant un spectacle que tu n'as pas encore vu dès que les jeunes gens eurent fait leurs toilettes ils passèrent de leur chambre dans une de celles qui donnaient sur la cour du manoir où une scène des plus animés s'offrit à leur regard une centaine une centaine d'habitants disséminissa et là par petits groupes l'encombraient leurs longs fusils leurs cornes à poudre suspendues au cou leurs casse-têtes passées dans la ceinture la hache dont ils étaient armés leur donnaient plutôt l'apparence de gens qui se préparent à une expédition guerrière que celle de paisibles cultivateurs de l'oril que ce spectacle nouveau amusait beaucoup voulut sortir pour se joindre au groupe qui entourait le manoir mais jules s'y opposa en disant que c'était contre l'étiquette qu'ils étaient tous censés ignorer ce qui se passait au dehors où tout était mouvement et activité les uns en effet étaient occupés à la toilette du mai d'autres creusaient la fosse profonde dans laquelle ils devaient être plantés tandis que plusieurs aiguisaient de longs coins pour le consolider le mai était de la simplicité la plus primitive c'était un long sapin ébranché et dépouillé jusqu'à la partie de sa cime appelé le bouquet ce bouquet ou touffe de branches d'environ trois pieds de longueur toujours proportionné néanmoins à la hauteur de l'arbre avait un aspect très agréable tant qu'il conservait sa verdeur mais desséché ensuite par les grandes chaleurs de l'été il n'offrait déjà plus en nous qu'un objet d'assez triste apparence un bâton peint en rouge de six pieds de longueur couronné d'une girouette peinte en vert et orné d'une grosse boule de même couleur que le bâton se coulait dans les interstices des branches de bouquet et une fois cloué à l'arbre complétait la toilette du mai il est aussi nécessaire d'ajouter que de forts coins de bois enfoncés dans l'arbre de distance en distance en facilitaient l'ascension et servaient aussi de point d'appui aux étangs-perches usités pour élever le mai un coup de fusil tiré à la porte principale du manoir annonça que tout était prêt à ce signal la famille d'haberville s'empressa de se réunir dans le salon afin de recevoir la députation que cette détonation faisait attendre le seigneur d'haberville prit place sur un grand fauteuil sa seigneuresse s'assit à sa droite et son fils jules à sa gauche mon oncle raoul debout et appuyé sur son épée se plaça en arrière du premier groupe entre madame louise de beaumont et blanche assise sur de modestes chaises archer s'éteint debout à gauche de la jeune seigneuresse ils étaient à peine placés que deux vieillards introduits par le majordome José s'avancèrent vers le seigneur d'haberville et le saluant avec cette politesse gracieuse naturelle aux anciens canadiens lui demandèrent la permission de planter un mai devant sa porte cette permission octroyée les ambassadeurs se retirèrent en communiquant à la foule le succès de leur mission tout le monde alors s'agenouilla pour demander à Dieu de les préserver de tout accident pendant cette journée note cette pieuse coutume des habitants de faire une prière avant de commencer un ouvrage qui peut les exposer à quelques dangers tels que l'érection du comble d'un édifice etc. existe encore de nos jours c'est un spectacle imposant de les voir se découvrir s'agenuiller et d'entendre un vieillard réciter à haute voix des prières auxquelles les autres répondent au bout d'un petit quart d'heure le mai s'éleva avec une lenteur majestueuse au-dessus de la poule pour dominer ensuite de sa tête verdoyante tous les édifices qu'il environnait quelques minutes suffirent pour le consolider un second coup de feu annonça une nouvelle ambassade les deux mêmes vieillards avec leur fusil au port d'armes et accompagnés de deux des principaux habitants portant l'un sur une assiette de faïence un petit gobelet d'une nuance verdâtre de deux pouces de hauteur et l'autre une bouteille d'eau de vie se présentèrent introduits par l'indispensable José et prièrent monsieur d'Aberville de vouloir bien venir recevoir le mai qu'il avait eu la bonté d'accepter sur la réponse gracieusement affirmative de leur seigneur un des vieillards ajouta plairait-il à notre seigneur d'arroser le mai avant de le noircir et sur ce il lui présenta un fusil d'une main et de l'autre un verre d'eau de vie nous allons l'arroser ensemble mes bons amis dit monsieur d'Aberville en faisant signe à José qui se tenant à une distance respectueuse avec quatre verres sur un cabaret rempli de la même liqueur généreuse s'empressa de leur offrir le seigneur se levant alors trinqua avec les quatre députés avala d'un trait leur verre d'eau de vie qui déclara excellente et prenant le fusil s'achemina vers la porte suivie de tous les assistants aussitôt que le seigneur d'Aberville parut sur le seuil de la porte un jeune homme montant jusqu'au sommet du mai avec l'agilité d'un écureuil fit faire trois tours à la girouette en criant vive le roi vive le seigneur d'Aberville et toute la foule répéta de toute la vigueur de ses poumons vive le roi vive le seigneur d'Aberville pendant ce temps le jeune gars descendait avec la même agilité en coupant avec un casse-tête qu'il tira de sa ceinture tous les coins et jalons du mai dès que le seigneur d'Aberville eut noirci le mai en déchargeant dessus son fusil chargé à poudre on présenta successivement un fusil à tous les membres de sa famille en commençant par la seigneuresse et les femmes firent le coup de fusil comme les hommes note les canadiennes sans cesse exposées aux surprises des sauvages savaient au besoin de se servir des armes à feu fin de note ce fut ensuite un feu de joie bien nourri qui dura une bonne demi-heure on aurait pu croire le manoir assiégé par l'ennemi le malheureux arbre si blanc avant cette furieuse attaque semblait avoir été peint subitement en noir tant était grand le zèle de chacun pour lui faire honneur en effet plus il se brûlait de poudre plus le compliment était exposé flatteur pour celui auquel le mai était présenté comme tout plaisir prend fin même celui de jeter sa poudre au vent monsieur d'Aberville profitait d'un moment où la fusillade semblait se ralentir pour inviter tout le monde à déjeuner chacun s'empressa alors de décharger son fusil pour faire un adieu temporaire au pauvre arbre dont quelques éclats jonchaient la terre et tout rentra dans le silence note cette coutume de mutiler l'aimé qui existait pendant l'enfance de l'auteur a cessé lorsque les habitants leur substituèrent ensuite les beaux mots et caries sur huit faces dont quelques-uns subsistent encore aujourd'hui fin de note le seigneur les dames et une douzaine des principaux habitants choisis parmi les plus âgés prirent place à une table dressée dans la salle à manger habituelle de la famille cette table était couverte des mets des vins et du café qui composait un déjeuner canadien de la première société on y avait aussi ajouté pour satisfaire le goût des convives deux bouteilles d'excellente eau de vie et des galettes sucrées en guise de pain note il fallait prier et supplier pour obtenir du pain à la table d'un riche habitant un jour de noces ou de festins la réponse était toujours mais monsieur la galette est pourtant meilleure que le pain fin de note il n'y avait rien d'offensant pour les autres convives exclus de cette table ils étaient fiers au contraire des égards que l'on avait pour leurs parents et amis plus âgés qu'eux la seconde table la seconde table dans la chambre voisine où trônait mon oncle raoul était servie comme l'aurait été celle d'un riche et ostentataire habitant en pareilles circonstances outre l'encombrement ce vin avait été plutôt pour les voisines et les autres femmes occupées alors à servir qui remplaceraient les hommes après leur départ joseph prenait un verre ou deux de vin sans se faire prier mais après le petit coup d'appétit usité à la troisième table dans la vaste cuisine présidait jules aidé de son ami archer cette table à laquelle tous les jeunes gens de la fête avaient pris place était servie exactement comme celle de mon oncle raoul quoique la gaieté la plus franche régnait aux deux premières tables on y observait néanmoins un certain décorant mais à celle du jeune seigneur surtout à la fin du repas qui se prolongea tard dans la matinée c'était un brouhaha à ne plus s'entendre parler le lecteur se trompe fort s'il croit que le malheureux mais jouissait un peu de repos après les assauts meurtriers qu'il avait déjà reçus les convives quittaient souvent les tables couraient décharger leurs fusils et retournaient prendre leur place après cet acte de courtoisie au commencement du dessert le seigneur d'haberville accompagné des dames rendit visite aux convives de la seconde et de la troisième table où ils furent reçus avec de grandes démonstrations de joie on dit un mot affectueux à chacun le seigneur bute à la santé des censitaires les censitaires burent à sa santé et à celle de sa famille au milieu des détonations d'une vingtaine de coups de fusil que l'on entendit au dehors cette cérémonie terminée monsieur d'haberville de retour à sa table fut prié de chanter une petite chanson à laquelle chacun se prépara à faire chorus chanson du seigneur d'haberville ah que la table 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 est une belle invention pour contenter ma passion buvant de ce jus délectable unis celui qui n'en boira et qui ne s'embarbouille bouille 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 unis celui qui n'en boira et ne s'embarbouillera lorsque je mouille bouille 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 maintenant que l'on chantait pendant son enfance plusieurs de ses chansons rappellent les réjouissances qui malheureusement dégénéraient souvent en excès auxquelles les sociétés de tempérance ont fort heureusement mis un terme à peine cette chanson était terminée que l'on entendit la voix sonore de mon oncle raoul oui j'aime à boire moi c'est là ma manie j'en conviens de bonne foi chacun à sa folie un buveur vit sans chagrin et sans inquiétude bien fêter le dieu du vin voilà sa seule étude oui j'aime à boire moi c'est là ma manie j'en conviens de bonne foi chacun à sa folie que joseph au pays bas aille porter la guerre moi je n'aime que les combats que l'on livre à coups de verre oui j'aime à boire moi c'est là ma manie à votre tour à présent notre jeune seigneur s'écria tôt à la troisième table les anciens viennent de nous donner l'exemple de tout mon coeur dit jules et il entonna la chanson suivante barus assis sur un tonneau m'a défendu de boire de l'eau ni de puits ni de fontaines c'est c'est du vin nouveau il faut vider les bouteilles c'est c'est du vin nouveau il faut vider les pots le roi de france ni l'empereur n'auront jamais eu ce bonheur c'est de boire à la rasade c'est c'est du vin nouveau il faut vider les pots tandis que les filles et les femmes fileront les hommes et les garçons boiront ils boiront à la rasade c'est c'est du vin nouveau il faut vider les pots une fois l'exemple donné par les nobles amphitryon chacun s'empressa d'en profiter et les chansons se succédèrent avec une exaltation toujours croissante le père chouinard vieux soldat français retiré du service après deux chansons qui remportèrent un grand succès exposa qu'il était temps de se retirer il remercia le seigneur d'haberville de son hospitalité et proposa de boire de nouveau à sa santé ce qui fut accueilli avec enthousiasme par les nombreux convives la bande joyeuse se mit ensuite en marche en chantant avec accompagnement de coups de fusil que l'écho du cap répéta longtemps après leur départ section viii de les anciens canadiens ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements font partie du domaine public pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org les anciens canadiens de philippe aubert de gaspé chapitre neuvième la saint jean baptiste chaque paroisse chômait autrefois la fête de son patron la saint jean baptiste fête patronale de la paroisse de saint jean port joli qui tombait dans la plus belle saison de l'année ne manquait pas d'attirer un grand concours de pèlerins non seulement des endroits voisins mais des lieux les plus éloignés le cultivateur canadien toujours si occupé de ses travaux agricoles jouissait alors de quelques repos et le beau temps l'invitait à la promenade il se faisait de grands préparatifs dans chaque famille pour cette occasion solennelle on faisait partout le grand ménage on blanchissait à la chaux on lavait les planchers que l'on recouvrait de branches d'épinette on tuait le veau gras et le marchand avait bon débit de ses boissons aussi dès le vingt troisième jour de juin veille de la saint jean baptiste toutes les maisons à commencer par le manoir seigneurial et le presbytère étaient-elles encombrées de nombreux pèlerins le seigneur offrait le pain béni et fournissait deux jeunes messieurs et deux jeunes demoiselles de ses amis invités même de québec longtemps d'avance pour faire la collecte pendant la messe solennelle célébrée en l'honneur du saint patron de la paroisse ce n'était pas petite besogne que la confection de ce pain béni et de ses accessoires de cousins gâteaux pour la multitude qui se pressaient non seulement dans l'église mais aussi en dehors du temple dont toutes les portes restaient ouvertes afin de permettre à tout le monde de prendre part au saint sacrifice il était entendu que le seigneur et ses amis dînaient ce jour-là au presbytère et que le curé et les siens soupaient au manoir seigneurial un grand nombre d'habitants trop éloignés de leur maison pour y aller et en revenir entre la messe et l'évêpre prenaient leur repas dans le petit bois de cèdre de sapins et d'épinettes qui couvraient le vallon entre l'église et le fleuve saint laurent rien de plus gai de plus pittoresque que ces groupes assis sur la mousse ou sur l'herbe fraîche autour de nappes éclatantes de blancheur et tendues sur ces tapis de verdure le curé et ses hôtes ne manquaient jamais de leur faire visite et d'échanger avec les notables quelques paroles d'amitié de tous côtés s'élevaient des abris espèces de higwams couverts de branches d'érable et de bois résineux où l'on débitait des rafraîchissements les traiteurs criaient sans cesse d'une voix monotone en accentuant fortement le premier et le dernier mot « à la bonne bière » « au bon raisin » « à la bonne pimprenelle » et les papas et les jeunes amoureux stimulés pour l'occasion tiraient avec lenteur du fond de leur gousset de quoi régaler les enfants et la créature les canadiens de la campagne avaient conservé une cérémonie bien touchante de leurs ancêtres normands c'était le feu de joie à la tombée du jour la veille de la saint-jean-baptiste une pyramide octogone d'une dizaine de pieds de haut s'érigeait en face de la porte principale de l'église cette pyramide recouverte de branches de sapin introduites dans les interstices d'éclats de cèdre superposés était d'un aspect très agréable à la vue le curé accompagné de son clergé sortait par cette porte récitait les prières usitées bénissait la pyramide et mettait ensuite le feu avec un cierge à des petits monceaux de paille disposés aux huit coins du cône de verdure la flamme s'élevait aussitôt pétillante au milieu des cris de joie des coups de fusil des assistants qui ne se dispersaient que lorsque le tout était entièrement consumé blanche d'haberville son frère jules et de locheil n'avaient pas manqué d'assister à cette joyeuse cérémonie avec mon oncle raoul à qui il incombait de représenter son frère que les devoirs d'hospitalité devaient nécessairement retenir à son manoir un critique malicieux en contemplant le cher oncle appuyé sur son épée un peu en avant de la foule aurait peut-être été tenté de lui trouver quelque ressemblance avec feu vulcain de boiteuse mémoire lorsque la lueur du bûcher enluminait toute sa personne d'un reflet pourpre ce qui n'empêchait pas mon oncle raoul de se considérer comme le personnage le plus important de la fête mon oncle raoul avait encore une raison bien puissante d'assister au feu de joie c'était la vente de saumon qui se faisait ce jour-là en effet chaque habitant qui tendait une pêche vendait à la porte de l'église le premier saumon qu'il prenait au bénéfice des bonnes âmes c'est-à-dire qu'il faisait dire une messe du produit de ce poisson pour la délivrance des âmes du purgatoire le crieur annonçant le but de la vente chacun s'empressait de surenchérir rien de plus touchant que cette communion des catholiques avec ceux de leurs parents et amis que la mort a enlevée que cette sollicitude qui s'étend jusqu'au monde invisible nos frères des autres cultes versent bien comme nous des larmes amères sur le tombeau qui recèlent ce qu'ils ont de plus cher au monde mais là s'arrêtent les soins de leur tendresse ma mère quand j'étais enfant me faisait terminer mes prières par cet appel à la miséricorde divine donnez ô mon dieu votre saint paradis à mes grands-pères et grand-mères je priais alors pour des parents inconnus et en bien petit nombre combien hélas à la fin d'une longue carrière en aurais-je à ajouter s'il me fallait énumérer tous les êtres chéris qui ne sont plus il était nuit close depuis quelque temps lorsque mon oncle raoul blanche jules et lochet quittèrent le presbytère où ils avaient soupé le cher oncle qui avait quelques teintures d'astronomie expliquait à sa nièce qu'il ramenait dans sa voiture les merveilles de la voûte éthérée trésor de sciences astronomiques dont les deux jeunes messieurs ne profitaient guère au grand dépit du professeur d'astronomie improvisé qui leur reprochait d'éprôner sournoisement leur monture plus raisonnable que les cavaliers les jeunes gens tout à leur gaieté et qui respiraient le bonheur par tous les ports pendant cette nuit magnifique au milieu de la forêt s'excusaient de leur mieux et recommençaient leur gambade malgré les signes réitérés de blanche qui aimait beaucoup son oncle cherchait à éviter tout ce qui pouvait lui déplaire la route était en effet d'autant plus agréable que le chemin royal était tracé au milieu d'arbres de toutes espèces qui interceptaient de temps à autre la vue du fleuve Saint-Laurent dont ils suivaient les sinuosités jusqu'à ce qu'une clairière offrit de nouveau ses ondes argentées arrivée à une de ces clairières qui leur permettait d'embrasser du regard tout le panorama depuis le cap tourment jusqu'à la malbaie de l'ochelle ne put retenir un cri de surprise et s'adressant à mon oncle raoul vous monsieur qui expliquez si bien les merveilles du ciel vous plairait-il d'abaisser vos regards vers la terre et de me dire ce que signifient toutes ces lumières qui apparaissent simultanément sur la côte du nord aussi loin que la vue peut s'étendre ma foi je commence à croire à la légende de notre ami josé le canada est vraiment la terre des lutins des farfadés des génies dont ma nourrice berçait mon enfance dans mes montagnes d'écosse dit mon oncle raoul arrêtons-nous ici un instant ce sont les gens du nord qui la veille de la saint jean baptiste écrivent à leurs parents et amis de la côte du sud ils ne se servent ni d'encre ni de plume pour donner de leurs nouvelles commençons par les éboulements onze décès de personnes adultes dans cette paroisse depuis l'automne dont trois dans la même maison chez mon ami du four il faut que la picote ou quelques fièvres malignent et visiter cette famille car ce sont des maîtres hommes que c'est du four et tous dans la force de l'âge les tremblés sont bien j'en suis charmée ce sont de braves gens il y a de la maladie chez bono probablement la grand'mère car elle est très âgée un enfant mort chez bel air c'était je crois le seul qu'ils eussent c'était un jeune ménage mon oncle raoul continua ainsi pendant quelque temps à s'informer des nouvelles de ses amis des éboulements de l'île au coudre et de la petite rivière je comprends dit de l'ochelle sans pourtant en avoir la clé ce sont des signes convenus que se font les habitants des deux rives du fleuve pour se communiquer ce qui les intéresse le plus oui reprit mon oncle raoul et si nous étions sur la côte du sud nous verrions des signaux semblables sur la côte du nord si le feu une fois allumé ou que l'on alimente brûle longtemps sans s'éteindre ces bonnes nouvelles s'il brûle en amortissant ces signes de maladie s'il s'éteint tout à coup ces signes de mortalité autant de fois qu'il s'éteint subitement autant de personnes mortes pour un adulte une forte lumière pour un enfant une petite flamme les voies de communication étaient assez rares même l'été et entièrement interceptées pendant l'hiver l'homme toujours ingénieux y a suppléé par un moyen très simple les mêmes signaux continua mon oncle raoul sont connus de tous les maras qui s'en servent dans les naufrages pour communiquer leur détresse pas plus tard que l'année dernière cinq de nos meilleurs chasseurs seraient morts de faim sur la batture aux loups marins sans cette connaissance vers le milieu de mars il se fit un changement si subi qu'on dut croire au printemps en effet les glaces disparurent du fleuve et les outardes les oies sauvages les canards firent en grand nombre leur apparition cinq de nos chasseurs bien munis de provisions car le climat est traître au canada partent donc pour la batture mais les outardes sont en si grande abondance qu'ils laissent leur vivre dans le canot qu'ils amarrent avec assez de négligence vis-à-vis de la cabane pour courir prendre leur station dans le chenal où ils doivent commencer par se percer avant le reflux de la marée on appelle comme vous devez le savoir se percer creuser une fosse dans la vase d'environ trois à quatre pieds de profondeur où le chasseur se blottit pour surprendre le gibier qui est très méfiant surtout l'outarde et l'oie sauvage c'est une chasse de misère car vous restez souvent accroupis sept à huit heures de suite dans ces trous en compagnie de votre chien l'occupation ne manque pas d'ailleurs pour tuer le temps car il vous faut dans certains endroits vider continuellement l'eau bourbeuse qui menace de vous submerger néanmoins tout était prêt et nos chasseurs s'attendaient à être amplement récompensés de leur peine à la marée montante quand il s'éleva tout à coup une tempête épouvantable la neige poussée par le vent était d'une abondance à ne pas voir le gibier à trois brasses du chasseur nos gens après avoir patienté jusqu'au flux de la mer qui les chassa de leur gabion retournèrent de Guerlas à leur cabane où un triste spectacle les attendait leurs canots avaient été emportés par la tempête et il ne restait pour toute provision aux cinq hommes qu'un pain et une bouteille d'eau de vie qu'ils avaient mis dans leur cabane à leur arrivée afin de prendre un coup et une bouchée avant de partir pour la chasse on tint conseil et on se coucha sans souper la tempête de neige pouvait durer trois jours et il leur serait impossible à une distance à peu près égale de trois lieues des terres du nord et du sud de faire apercevoir les signaux de détresse il fallait donc ménager les vivre ils étaient loin de leur compte il se fit un second hiver le froid devint très intense la tempête de neige dura huit jours et à l'expiration de ce terme le fleuve fut couvert de glace comme en janvier ils commencèrent alors à faire des signaux de détresse que l'on vit bien des deux rives du saint laurent mais impossible de porter secours aux signaux de détresse succédèrent ceux de mort le feu s'allumait tous les soirs et s'éteignait aussitôt on avait déjà enregistré la mort de trois des naufragés quand plusieurs habitants touchés de compassion firent au péril de leur vie tout ce que l'on pouvait attendre d'hommes dévoués et courageux mais inutilement car le fleuve était tellement couvert de glace que les courants emportaient les canaux soit au nord-est soit au nord-ouest suivant le flux et le reflux de la mer sans les rapprocher du lieu du sinistre ce ne fut que le dix-septième jour qu'ils furent secourus par un canot monté par des habitants de l'île au coudre à leur arrivée n'entendant aucun bruit dans la cabane ils en crurent tous morts ils étaient néanmoins tous vivants mais épuisés ils furent bien vite sur pied après les précautions d'usage mais ils promirent bien quoiqu'un peu tard que leur première besogne en abordant une île même en été serait de mettre leur canot hors de toute atteinte de la marée mon oncle Raoul après avoir longtemps parlé finit comme tout le monde par se taire ne trouvez-vous pas mon cher oncle dit Blanche qu'une chanson pendant cette belle nuit si calme le long des rives du prince des fleuves ajouterait beaucoup au charme de notre promenade oh oui une chanson dirent les jeunes gens c'était prendre le chevalier par son sensible il ne se fit pas prier et chanta de sa superbe voix de ténor la chanson suivante qu'il affectionnait singulièrement comme chasseur redoutable avant sa blessure tout en avouant qu'elle péchait contre les règles de la versification il affirmait que ses défauts étaient rachetés par des images vives d'une grande fraîcheur chanson de mon oncle Raoul me promenant sur le tard le long d'un bois à l'écart chassant bécasse et perdrie dans ce bois joli tout à travers les roseaux j'en visais une tenant mon fusil bandé tout prêt à tirer j'entendis la voix de mon chien du chasseur le vrai soutien j'avance et je crie tout haut à travers les roseaux d'une voix d'affection faisant ma ronde j'aperçus en faisant mon tour un gibier d'amour je vis une rare beauté de dense bois écartée assise le long d'un fossé qui s'y reposait je tirai mon coup de fusil pas bien loin d'elle la belle jeta un si haut cri que le bois retentit je lui ai dit mon cher coeur je lui ai dit avec douceur je suis un vaillant chasseur de moi n'ayez point peur en vous voyant ma belle enfant ainsi se l'est je veux être votre soutien et vous faire du bien rassurez-moi je vous prie car de peur je suis saisi je me suis laissé annuité je me suis écarté ah montrez-moi le chemin de mon village car sans vous mon beau monsieur je mourrai sur les lieux la belle donnez-moi la main votre chemin n'est pas loin je puis vous faire ce plaisir j'en ai le loisir mais avant de nous quitter jolie mignonne voudriez-vous bien m'accorder un tendre baiser je ne saurais vous refuser je vais bien vous récompenser prenez-en deux ou bien trois c'est à votre choix vous m'avez d'un si grand coeur rendu service c'est pour moi beaucoup d'honneur adieu donc cher coeur diable dit jules monsieur le chevalier vous n'y allez pas de main morte je gage moi que vous deviez être un furieux galant parmi les femmes dans votre jeunesse et que vous avez fait bien des victimes et bien n'est-ce pas cher oncle de grâce racontez-nous vos prouesses lait lait mon petit fils fit mon oncle Raoul en se rengorgeant mais plaisant aux femmes jules allait continuer sur ce ton mais voyant les gros yeux que lui faisait sa soeur tout en se mordant les lèvres pour s'empêcher de rire il reprit le refrain du dernier couplet vous m'avez d'un si grand coeur rendu service c'est pour moi beaucoup d'honneur adieu donc cher coeur les jeunes gens continuaient à chanter en coeur lorsqu'ils virent en arrivant à une clairière un feu dans le bois à une petite distance du chemin c'est la sorcière du domaine dit mon oncle Raoul j'ai toujours oublié de m'informer pourquoi on l'appelle la sorcière du domaine dit archer parce qu'elle a établi son domicile de prédilection dans ce bois autrefois le domaine d'Aberville repartit mon oncle Raoul mon frère l'a échangé pour le domaine actuel afin de se rapprocher de son moulin de trois saumons allons rendre visite à la pauvre Marie dit Blanche elle m'a porté le printemps dans mon enfance les premières fleurs de la forêt et les premières fraises de la saison mon oncle Raoul fit bien quelques objections vu l'heure avancer mais comme il ne pouvait rien refuser à son aimable nièce on attacha les chevaux à l'entrée d'un taillis et on se rendit près de la sorcière l'habitation de la pauvre Marie ne ressemblait en rien à celle de la Sibylle de Cume ni à l'entre d'aucune sorcière ancienne ou moderne c'était une cabane de pièce sur pièce de poutre non écarie tapissée en dedans de mousses de diverses couleurs et dont le toit en forme de cône était recouvert d'écorces de bouleau et de branches d'épinettes Marie assise à la porte de la cabane sur un arbre renversé veillait à la cuisson d'une grillade qu'elle tenait dans une poêle à frire au-dessus d'un feu entouré de pierres pour empêcher de s'étendre elle ne fit aucune attention au visiteur mais continua à son ordinaire une conversation commencée avec un être invisible derrière elle à qui elle répétait sans cesse en faisant le geste de le chasser tantôt de la main droite tantôt de la main gauche qu'elle agitait en arrière va-t'en va-t'en c'est toi qui amène l'anglais pour dévorer le français ah ça prophétesse de malheur dit mon oncle Raoul quand tu auras fini de parler au diable voudrais-tu bien me dire ce que signifie cette menace voyons Marie ajouta Jules dis-nous donc si tu crois vraiment parler au diable tu peux en imposer aux habitants mais tu dois savoir que nous n'ajoutons pas foi à de telles bêtises va-t'en va-t'en continua la sorcière en faisant les mêmes gesticulations c'est toi qui amène l'anglais pour dévorer le français je vais lui parler dit Blanche elle m'aime beaucoup je suis sûre qu'elle me répondra s'approchant alors elle lui mit la main sur l'épaule et lui dit de sa voix la plus douce est-ce que tu ne me reconnais pas ma bonne Marie est-ce que tu ne reconnais pas la petite seigneuresse comme tu m'appelais quand j'étais enfant la pauvre femme interrompit son monologue et regarda la belle jeune fille avec tendresse une larme même s'arrêta dans ses yeux sans pouvoir couler ses têtes fiévreuses et toujours brûlantes en contenaient si peu pourquoi ma chère Marie dit Mlle d'Aberville mènes-tu cette vie sauvage et vagabonde pourquoi vivre dans les bois toi la femme d'un riche habitant toi la mère d'une nombreuse famille tes pauvres petits enfants élevés par des femmes étrangères auraient pourtant bien besoin des soins de leur bonne mère je viendrai te chercher après la fête avec maman et nous te ramènerons chez toi elle parlera à ton mari qui t'aime toujours tu dois être bien malheureuse la pauvre femme bondit sur son siège et ses yeux lancèrent des flammes lorsque debout pâle de colère elle s'écria en regardant les assistants qui ose parler de mes malheurs est-ce la belle jeune fille l'orgueil de ses parents qui ne sera jamais épouse et mère est-ce la noble et riche demoiselle élevée entre la soie et le coton qui n'aura bientôt qu'au mois qu'une cabane pour abri malheur 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 elle se releva tout à coup avant de s'enfoncer dans la forêt et s'écria de nouveau en voyant jules très affecté espien jules d'aberville qui s'apitoie sur mes malheurs espien jules d'aberville le brave entre les braves dont je vois le corps sanglant traîner sur les plaines d'abraham espien lui qui ensanglante le dernier glorieux chant de bataille de ma patrie malheur 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 cette pauvre femme me fait beaucoup de peine dit de lochet comme elle se préparait à entrer dans le forêt elle l'entendit se retourna pour la dernière fois se croisa les bras et lui dit avec un calme plein d'amertume garde ta pitié pour toi archibald de lochet la folle du domaine n'a pas besoin de ta pitié garde-la pour toi et tes amis garde-la pour toi-même lorsque contraint d'exécuter un ordre barbare tu déchireras avec tes ongles cette poitrine qui recouvre pourtant un coeur noble et généreux garde ta pitié pour tes amis ô archibald de lochet lorsque tu promèneras la torche incendiaire sur leurs paisibles habitations lorsque les vieillards les infirmes les femmes et les enfants fuiront devant toi comme les brebis à l'approche d'un loup furieux garde ta pitié tu en auras besoin lorsque tu porteras dans tes bras le corps sanglant de celui que tu appelles ton frère je n'éprouve à présent qu'une grande douleur ô archibald de lochet c'est celle de ne pouvoir te maudire malheur 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 et elle disparut dans la forêt je veux qu'un anglais m'étrangle dit mon oncle raoul si marie la folle n'était pas ce soir le type de toutes les sorcières chantées par les poètes anciens et modernes je ne sais sur quelle herbe elle a marché elle toujours si polie si douce avec nous tous convint qu'ils ne l'avaient jamais entendu parler sur ce ton on fit le reste du chemin en silence car sans ajouter foi à ces paroles ils avaient néanmoins gardé dans leur âme un fond de tristesse mais ce léger nuage fut bientôt dissipé à leur arrivée au manoir où ils trouvèrent une société nombreuse de joyeux éclats de rires se faisaient entendre du chemin même et l'écho du cap répétait le refrain ramenez vos moutons bergères belles bergères vos moutons les danseurs avaient rompu un des chaînons de cette danse ronde et parcouraient en tous sens la vaste cour du manoir à la file les uns des autres on entoura la voiture du chevalier la chaîne se renoua et l'on fit quelques tours de danse en criant à mademoiselle d'haberville descendez belle bergère blanche sauta légèrement de voiture le chef de la danse s'en empara et se mit à chanter c'est la plus belle de ces ans bis par la main je vous la prends bis je vous la passe par derrière ramenez vos moutons bergères ramenez 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 donc vos moutons vos moutons ma bergère on fit encore plusieurs rondes autour de la voiture du chevalier en chantant ramenez 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 donc belle bergère vos moutons on rompit encore la chaîne et toute la bande joyeuse enfila dans le manoir en dansant et chantant ce joyeux refrain mon oncle raoul délivré à la fin de ses danseurs impitoyables descendit comme il put de voiture pour rejoindre la société à la table du réveillon fin de la section 9 lu par margot section 10 de les anciens canadiens ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements font partie du domaine public pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur les LibriVox.org les anciens canadiens de philippe aubert de gaspé chapitre dixième le bon gentil homme tout homme qui a 40 ans n'est pas misanthrope n'a jamais aimé les hommes chant fort j'ai été prodigieusement fier jusqu'à 45 ans mais le malheur m'a bien courbé et m'a rendu aussi humble que j'étais fier ah c'est une grande école que le malheur j'ai appris à me courber et à m'humilier sous la main de dieu chêne d'olé les deux mois que jules devait passer avec sa famille avant son départ pour l'europe étaient déjà expirés et le vaisseau dans lequel il avait pris passage devait faire voile sous peu de jours de l'ochelle était à québec occupé au préparatif d'un voyage qui en moyenne ne devait pas durer moins de deux mois il fallait d'ample provision et monsieur d'haberville avait chargé de ses soins le jeune écossais tandis que de leur côté la mère et la soeur de jules encombraient les valises des jeunes gens de toutes les douceurs que leur tendresse prévoyante pouvait leur suggérer plus approchait le temps d'une séparation qui pouvait être éternelle plus jules était empressé auprès de ses bons parents qu'il ne quittait guère il leur dit cependant un jour j'ai promis comme vous savez au bon gentilhomme d'aller coucher chez lui avant mon départ pour l'europe je serai de retour demain au matin pour déjeuner avec vous ce disant il prit son fusil et s'achemina vers la forêt tant pour chasser que pour abréger la route monsieur d'egmont que tout le monde appelait le bon gentilhomme habitait une maisonnette située sur la rivière des trois saumons à environ trois quarts de lieues du manoir il vivait là avec un fidèle domestique qui avait partagé sa bonne et sa mauvaise fortune andré franqueur était du même âge que son maître et son frère de lait compagnon des jeux de son enfance plutôt son ami son confident que son valet de chambre dans un âge plus avancé andré franqueur avait trouvé aussi naturel de s'attacher à lui lorsque la main de fer du malheur lui étreint que lorsqu'en ses jours prospères il le suivait dans ses parties de plaisir il recevait les cadeaux dont le comblait sans cesse son bon et généreux maître le bon gentilhomme et son domestique vivaient alors d'une petite rente produit d'un capital qu'ils avaient mis en commun on pouvait même dire que les épargnes du valet surpassaient celles du maître provenant d'une petite pension alimentaire que lui faisait sa famille lorsqu'il vivait en france était-ce bien honorable à monsieur d'egmond de vivre en partie des épargnes de franqueur chacun répondra non mais le bon gentilhomme raisonnait autrement j'ai été riche autrefois j'ai dépensé la plus grande partie de ma fortune à obliger mes amis j'ai répandu mes bienfaits sur tous les hommes indifféremment et mes nobles amis ne m'ont payé que d'ingratitude André seul s'est montré reconnaissance André seul m'a prouvé qu'il avait un noble cœur je puis donc sans manquer à la délicatesse associer ma fortune à la sienne comme je l'eusse fait avec un homme de mon rang s'il s'en fut trouvé un seul un seul assez généreux pour imiter mon valet d'ailleurs au dernier vivant la succession lorsque Jules arriva le bon gentilhomme était occupé à sarcler un carré de laitue dans son jardin tout à sa besogne il ne vit point son jeune ami qui appuyé sur l'enclos le contemplait en silence en écoutant son monologue pauvre insecte disait le gentilhomme pauvre petit insecte j'ai eu le malheur de te blesser et voilà que les autres fourmis naguèrent tes amis se précipitent sur toi pour te dévorer ces petites bêtes sont donc aussi cruelles que les hommes je vais te secourir et vous mesdames les fourmis merci de la leçon j'ai meilleure opinion maintenant de mes semblables pauvre misanthrope pensa Jules il faut donc qu'il ait bien souffert ayant une âme si sensible et se retirant alors sans bruit il entra par la porte du jardin m d'egmond poussa un cri de joie en voyant son jeune ami et l'embrassa avec affection il l'avait vu élever et l'aimer comme son fils quoiqu'il eût constamment refusé depuis trente ans qu'il vivait dans la seigneurie du capitaine d'haberville de venir vivre au manoir avec son fidèle domestique il y faisait cependant de fréquentes visites qui duraient souvent au-delà d'une semaine surtout en l'absence des étrangers car sans éviter positivement la société il avait trop souffert dans ses rapports avec les hommes de sa classe pour se mêler cordialement à leur joie bruyante monsieur d'egmond quoique pauvre ne laissait pas de faire beaucoup de bien il consolait les affligés visitaient les malades les soignaient avec des simples dont ses études botaniques lui avaient révélé les vertus secrètes et si ces charités n'étaient pas abondantes elles étaient distribuées de si bon cœur avec tant de délicatesse que les pauvres en étaient plus touchés que de celles plus considérables de bien des riches on semblait en conséquence avoir oublié son nom pour ne l'appeler que le bon gentilhomme lorsque monsieur d'egmond et son jeune ami entrèrent dans la maison après une courte promenade aux alentours andré mettait sur la table un plat de truites de la plus belle apparence et un plat de tourtes à la crapaudine couverte de cerfeuils crus c'est un souper peu dispendieux dit le bon gentilhomme j'ai pris les truites moi-même devant ma porte il y a une heure environ andré a tué les tourtes ce matin au soleil levant dans cet arbre sec à demi-portée de fusil de ma maison tu vois que sans être seigneur j'ai vivier et colombier sur mon domaine maintenant une salade de laitue à la crème une jatte de framboise une bouteille de vin et voilà ton souper jules mon ami et jamais vivier et colombier dit celui-ci n'auront fourni un meilleur repas à un chasseur affamé le repas fut très gai car monsieur d'egmond semblait malgré son grand âge avoir retrouvé la gaieté de sa jeunesse pour fêter son jeune ami sa conversation toujours amusante était aussi très instructive car s'il avait beaucoup pratiqué les hommes dans sa jeunesse il avait aussi trouvé dans l'étude une distraction à ses malheurs comment trouves-tu ce vin dit-il à jules qui mangeant comme un loup avait déjà avalé quelques rasades excellent sur mon honneur tu es connaisseur mon ami reprit monsieur d'egmond car si l'âge doit améliorer les hommes et le vin celui-ci doit être bien bon et moi je devrais arriver à la perfection car me voilà bien vite nona génère aussi dit jules vous appelle-t-on le bon gentilhomme les athéniens mon fils vanissaient aristide en l'appelant le juste mais laissons les hommes et parlons du vin j'en bois rarement moi-même j'ai appris à m'en passer comme de bien d'autres objets de luxe inutiles au bien-être de l'homme et je jouis encore d'une santé parfaite ce vin que tu trouves excellent est plus vieux que toi son âge serait peu pour un homme c'est beaucoup pour du vin ton père m'en envoya un panier le jour de ta naissance car il était si heureux qu'il fit des cadeaux à tous ses amis je l'ai toujours conservé avec beaucoup de soin et je n'en donne que dans les rares occasions comme celle-ci à ta santé mon cher fils succès à toutes tes entreprises et lorsque tu seras de retour dans la nouvelle france promets-moi de venir souper ici et boire une dernière bouteille de ce vin que je garderai pour toi tu me regardes avec étonnement tu crois qu'il est probable qu'à ton retour j'aurais depuis longtemps payé cette dernière dette que le débiteur le plus récalcitrant doit à la nature tu te trompe mon cher fils un homme comme moi ne meurt pas mais tiens nous avons maintenant fini de souper laissons la table au festin et allons nous asseoir subtégmine phagie c'est-à-dire au pied de ce superbe noyer dont les branches touffues se mirent dans les eaux limpides de cette charmante rivière le temps était magnifique quelques rayons de la lune alors dans son plein se jouaient dans l'onde à leurs pieds le murmure de l'eau faisait seule diversion au calme de cette belle nuit canadienne monsieur d'egmond garda le silence pendant quelques minutes la tête penchée sur son sein et jules respectant sa rêverie se mit à tracer sur le sable avec son doigt quelques lignes géométriques j'ai beaucoup désiré mon cher jules dit le bon gentilhomme de m'entretenir avec toi avant ton départ pour l'europe avant ton entrée dans la vie des hommes je sais bien que l'expérience d'autrui est peu profitable et qu'il faut que chacun paye le tribut de sa propre inexpérience n'importe j'aurai toujours la consolation de t'ouvrir mon coeur ce coeur qui devrait être desséché depuis longtemps mais qui bat toujours avec autant de force que lorsque viveur infatigable je conduisais les bandes joyeuses de mes amis il y a déjà plus d'un demi-siècle tu me regardais tantôt mon fils avec étonnement lorsque je te disais qu'un homme comme moi ne meurt pas tu pensais que c'était une métaphore j'étais pourtant bien sincère dans le moment j'ai imploré la mort tant de fois à deux genoux que j'ai fini par cesser presque d'y croire les païens en avaient fait une divinité c'était sans doute pour l'implorer dans les grandes infortunes si la physiologie nous enseigne que nos souffrances sont en raison de la sensibilité de nos nerfs et partant de toute notre organisation j'ai alors souffert ô mon fils ce qui aurait tué cinquante hommes des plus robustes le bon gentilhomme se tue de nouveau et jules lança quelques petits cailloux dans la rivière vois reprit le vieillard cette onde qui coule si paisiblement à nos pieds elle se mêlera dans une heure tout au plus aux eaux plus agitées du grand fleuve dont elle subira les tempêtes et dans quelques jours mêlées au flot de l'atlantique elle sera le jouet de toute la fureur des ouragans qui soulèvent ces vagues jusqu'au nu voilà l'image de notre vie tes jours jusqu'ici ont été aussi paisibles que les eaux de ma petite rivière mais bien vite tu seras balotté sur le grand fleuve de la vie pour être exposé ensuite aux fureurs de cet immense océan humain qui renverse tout sur son passage je t'ai vu naître ta berville j'ai suivi d'un oeil attentif toutes les phases de ta jeune existence j'ai étudié avec soin ton caractère et c'est ce qui me fait désirer l'entretien que nous avons aujourd'hui car jamais ressemblance n'a été plus parfaite qu'entre ton caractère et le mien comme toi je suis né bon sensible généreux jusqu'à la prodigalité comment se fait-il alors que ces dons si précieux qui devaient m'assurer une heureuse existence aient été la cause de tous mes malheurs comment se fait-il ô mon fils que ces vertus tant prisées par les hommes se soient soulevées contre moi comme autant d'ennemis acharnés à ma perte comment se fait-il que vainqueur impitoyable elle m'ait abattu et roulé dans la poussière il me semble pourtant que je méritais un meilleur sort né comme toi de parents riches qui m'idolâtraient il m'était sans cesse facile de suivre les penchants de ma nature bienfaisante je ne cherchais comme toi qu'à me faire aimer de tout ce qui m'entourait comme toi je m'apitoyais dans mon enfance sur tout ce que je voyais souffrir sur l'insecte que j'avais blessé par inadvertance sur le petit oiseau tombé de son nid je pleurais sur le sort du petit mendiant déguenillé qui me racontait ses misères je me dépouillais pour le couvrir et si mes parents tout en me grondant un peu n'eussent veillé sans cesse sur ma garde-robe le fils du riche monsieur d'egmond aurait été le plus mal vêtu de tous les enfants du collège où il pensionnait inutile d'ajouter que comme toi ma main était sans cesse ouverte à tous mes camarades suivant leur expression je n'avais rien à moi c'est drôle après tout continua le bon gentilhomme en fermant les yeux comme se parlant à lui-même c'est drôle que je n'ai alors éprouvé aucune ingratitude de la part de mes jeunes compagnons l'ingratitude est-elle le partage de l'homme fait ou est-ce un piège que cette charmante nature humaine tend à l'enfant bon confiant et généreux pour mieux le dépouiller ensuite lorsque la poule sera plus grasse je m'y perds mais non l'enfance l'adolescence ne peuvent être aussi dépravées ça serait à s'arracher les cheveux de désespoir à maudire et toi jules reprit le vieillard après cette aparté as-tu déjà éprouvé l'ingratitude de ceux que tu as obligé cette ignoble ingratitude qui vous frappe de stupeur qui perce le coeur comme une aiguille d'acier jamais dit le jeune homme c'est alors l'intérêt conséquence naturelle de la civilisation qui cause l'ingratitude plus l'homme a de besoins plus il doit être ingrat ceci me rappelle une petite anecdote qui trouve sa place ici il y a environ vingt ans qu'un pauvre sauvage de la tribu des hurons arriva chez moi dans un état bien pitoyable c'était le printemps il avait fait une longue et pénible marche passé à la nage des ruisseaux glacés ayant bien chaud en sorte qu'il était attaqué d'une pleurésie violente accompagnée d'une inflammation de poumon des plus alarmantes je jugeais qu'une abondante saignée pouvait seul lui sauver la vie je n'avais jamais flébotomisé et je fis avec mon canif mes premières armes dans cet art sur l'homme de la nature bref des simples des soins assidus opérèrent une guérison mais la convalescence fut longue il resta plus de deux mois chez moi au bout d'un certain temps André et moi parlions le huron comme des indigènes il me raconta qu'il était un grand guerrier un grand chasseur mais que l'usage immodéré de l'eau de feu avait été sa ruine qu'il avait une forte dette à payer mais qu'il serait plus sage à l'avenir ses remerciements furent aussi courts que ses adieux mon coeur est trop plein pour parler longtemps dit-il le guerrier huron ne doit pas pleurer comme une femme merci mes frères et il s'enfonça dans la forêt j'avais complètement oublié mon indigène lorsqu'au bout de quatre ans il arriva chez moi avec un autre sauvage ce n'était plus le même homme que j'avais vu dans un si piteux état il était vêtu splendidement et tout annonçait chez lui le grand guerrier et le grand chasseur qualité inséparable chez les naturels de l'amérique du nord lui et son compagnon déposèrent dans un coin de ma chambre deux paquets de marchandises de grande valeur car ils contenaient les pelleteries les plus riches les plus brillants mocassins brodés en porc épique les ouvrages les plus précieux en écorce et d'autres objets dont les sauvages font commerce avec nous je le félicitais alors sur la tournure heureuse qu'avaient prises ses affaires écoute mon frère me dit-il et fais attention à mes paroles je te dois beaucoup et je suis venu payer mes dettes tu m'as sauvé la vie car tu connais bonne médecine tu as fait plus car tu connais aussi les paroles qui entrent dans le coeur d'un chien d'ivrogne que j'étais je suis redevenu l'homme que le grand esprit a créé tu étais riche quand tu vivais de l'autre côté du grand lac ce wigwam est trop étroit pour toi construis-en un qui puisse contenir ton grand coeur toutes ces marchandises t'appartiennent je fus touché jusqu'aux larmes de cet acte de gratitude de la part de cet homme primitif j'avais donc trouvé deux hommes reconnaissants dans tout le cours d'une longue vie le fidèle andré mon frère de lait et ce pauvre enfant de la nature qui voyant que je ne voulais accepter de ses dons qu'une paire de souliers de caribous poussa un cri aigu en se frappant la bouche de trois doigts et se sauva à toutes jambes suivi de son compagnon malgré mes recherches je n'en ai eu ni vent ni nouvelles notre respectable curé se chargea de vendre les marchandises dont le produit avec l'intérêt a été distribué dernièrement aux sauvages de sa tribu le bon gentilhomme soupira se recueillit un instant et reprit la suite de sa narration je vais maintenant mon cher jules te faire le récit de la période la plus heureuse et la plus malheureuse de ma vie cinq ans de bonheur cinquante ans de souffrance ô mon dieu une journée une seule journée de ces joies de ma jeunesse qui me fassent oublier tout ce que j'ai souffert oh une heure une seule heure de ces bons et vivifiants éclats de rire qui dilatent le cœur à le briser et qui comme une coupe rafraîchissante du laité effacent de la mémoire tout souvenir douloureux que mon cœur était léger lorsque entouré de mes amis je présidai la table du festin un de ces heureux jours ô mon dieu où je croyais à l'amitié sincère où j'avais foi en la reconnaissance où j'ignorais la gratitude lorsque j'eus complété mes études toutes les carrières me furent ouvertes je n'avais qu'à choisir celle des armes s'offrait naturellement à un homme de ma naissance mais il me répugnait de répandre le sang de mes semblables j'obtiens une place de haute confiance dans les bureaux avec mes dispositions c'était courir à ma perte j'étais riche par moi-même mon père m'avait laissé une brillante fortune les émoluments de ma place étaient considérables je maniais à rouleaux l'or que je méprisais je ne chercherai pas fit le bon gentilhomme en se frappant le front avec ses deux mains à pallier mes folies pour accuser autrui de mes désastres oh non mais il est une chose certaine c'est que j'aurais pu suffire à mes propres dépenses mais non à celles de mes amis et à celles des amis de mes amis qui se ruèrent sur moi comme des loups affamés sur une proie facile à dévorer je ne leur garde aucune rancune ils agissaient suivant leur nature quand la bête carnassière a faim elle dévore tout ce qu'elle rencontre incapable de refuser un service ma main ne se ferma plus je devins non seulement leur banquier mais si quelqu'un avait besoin d'une caution d'un endossement de billets ma signature était à la disposition de tout le monde c'est là mon cher jules ma plus grande erreur car je puis dire en toute vérité que j'ai été obligé de liquider leur dette 99 fois sur 100 de mes propres deniers même dans mes plus grands embarras pour sauver mon crédit et éviter une ruine d'ailleurs imminente un grand poète anglais a dit ne prête ni n'emprunte si tu veux conserver tes amis donne mon cher fils donne à pleine main puisque c'est un penchant irrésistible chez toi mais au moins sois avare de ta signature tu seras toujours à la gêne mais tu éviteras les malheurs qui ont empoisonné mon existence pendant un demi-siècle mes affaires privées étaient tellement mêlées avec celles de mon bureau que je fus assez longtemps sans m'apercevoir de leur état alarmant lorsque je découvris la vérité après un examen de mes comptes je fus frappée comme d'un coup de foudre non seulement j'étais ruinée mais aussi sous le poids d'une défalcation considérable bah me dis-je à la fin que m'importe la perte de mes biens que m'importe l'or que j'ai toujours méprisé que je paye mes dettes je suis jeune je n'ai point peur du travail j'en aurai toujours assez qu'ai-je à craindre d'ailleurs mes amis me doivent des sommes considérables témoins de mes difficultés financières non seulement ils vont s'empresser de s'acquitter envers moi mais aussi s'il est nécessaire de faire pour moi ce que j'ai fait tant de fois pour eux que j'étais simple mon cher fils de juger les autres par moi-même j'aurais moi remué ciel et terre pour sauver un ami de la ruine j'aurais fait les plus grands sacrifices que j'étais simple et crédule ils ont raison les misérables de se moquer de moi je fis un état de mes créances de la valeur de mes propriétés et je vis clairement que mes rentrées faites mes immeubles vendus je n'étais redevable que d'une balance facile à couvrir à l'aide de mes parents la joie rentra dans mon coeur que je connaissais peu les hommes je fis part en confidence de mes embarras à mes débiteurs je leur dis que je me confiais à leur amitié pour garder la chose secrète que le temps pressait et que je les priais de me rembourser dans le plus court délai je les trouvais froids comme j'aurais dû m'y attendre plusieurs auxquels j'avais prêté sans reconnaissance par écrit de leur part avaient même oublié ma créance ceux dont j'avais les billets me dirent que c'était peu généreux de les prendre au dépourvu qu'ils n'auraient jamais attendu cela d'un ami le plus grand nombre qui avait eu des transactions à mon bureau prétendirent effrontément que j'étais leur débiteur ils avaient raison je leur devais une bagatelle mais eux me devaient des sommes considérables je leur demandais à régler on me le promit mais on n'en fit rien on se plut au contraire à saper mon crédit en publiant que j'étais ruiné et que j'avais le front de réclamer des dettes imaginaires on fit plus on me tourna en ridicule en disant que j'étais un fou prodigue un d'eux farceur quand même qui dix-huit mois auparavant n'avait conservé une place qu'il devait perdre pour abus de confiance et que par les secours pécuniaires que je lui donnais et dont le secret mourra dans mon cœur fut intarissable de verve satirique à mes dépens ces plaisanteries eurent un succès fou parmi mes anciens amis ce dernier trait d'ingratitude m'accabla un seul oui un seul et celui-là n'était qu'une simple connaissance que j'avais rencontré quelquefois en société et en huvant de la ruine qui me menaçait s'empressa de me dire nous avons eu des affaires ensemble voici je crois la balance qui vous revient compulsez vos livres pour voir si c'est correct il est mort depuis longtemps honneur à sa mémoire et que les bénédictions d'un vieillard profitent à ses enfants le temps pressé comme je l'ai dit et quand bien même j'aurais eu le cœur de faire des poursuites rien ne pouvait me sauver ajoutons les intrigues d'amis et d'ennemis pour profiter de mes dépouilles et il est aisé de pressentir qu'il me fallait succomber je baissai la tête sans faire face à l'orage et je me résignais je ne voudrais pas ô mon fils attrister ta jeune âme du récit de tout ce que j'ai souffert il me suffira d'ajouter que tombée entre les griffes de créanciers impitoyables je dus boire la coupe d'amertume jusqu'à la lit à part l'ingratitude de mes amis j'étais homme à souffrir peu pour moi individuellement ma gaieté naturelle ne m'aurait pas même abandonné entre les murs de la Bastille j'aurais pu danser à la musique discordante que produit le grincement des verrous mais ma famille mais les remords cuisants qui poursuivent le jour qui causent les longues insomnies qui ne vous laissent ni trêve ni repos qui font vibrer les nerfs de la sensibilité comme si de fortes tenailles les mettaient sans cesse en jeu avec leurs dents métalliques je suis d'opinion mon fils qu'à de rares exceptions tout homme qui en a les moyens paye ses dettes les tourments qu'il endure à la vue de son créancier sont plus que suffisants pour l'y contraindre sans la rigueur des lois qui ne sont souvent faites que pour les riches au détriment des pauvres parcourent tous les codes de loi anciens et modernes et tu seras frappé du même égoïsme barbare qui les a dictés peut-on imaginer en effet un supplice plus humiliant plus cruel que celui d'un débiteur en face de son créancier un fesse Mathieu le plus souvent auquel il se voit obligé de faire la courbette peut-on imaginer humiliation plus grande que de l'ouvoyer sans cesse pour éviter la rencontre d'un créancier une chose m'a toujours frappé c'est que la civilisation fausse le jugement des hommes et qu'en fait de sens commun de gros bon sens que l'on doit s'attendre à rencontrer dans la cervelle de tout être civilisé j'en accepte pourtant les animaux domestiques qui reçoivent leur éducation dans nos familles le sauvage lui est bien supérieur en voici un exemple assez amusant un Iroquois contemplait il y a quelques années à New York un vaste édifice d'assez sinistre apparence ses hauts murs ses fenêtres grillées l'intriguaient beaucoup c'était une prison arrive un magistrat le visage pâle veut-il dire à son frère fit l'indien à quoi sert ce grand hikwam le citadin se rengorge et répond d'un ton important c'est là qu'on enferme les peaux rouges qui refusent de livrer les peaux de castors qu'ils doivent aux marchands l'Iroquois examine l'édifice avec un intérêt toujours croissant en fait le tour et demande à être introduit dans l'intérieur de ce hikwam merveilleux le magistrat qui était aussi marchand se donne bien garde de refuser espérant inspirer une terreur salutaire aux autres sauvages auxquels celui-ci ne manquerait pas de raconter les moyens spirituels autant qu'ingénieux qu'ont les visages pâles pour obliger les peaux rouges à payer leurs dettes l'iroquois visite tout l'édifice avec le soin le plus minutieux descend dans les cachots sonde les puits prête l'oreille au moindre bruit qu'il entend et finit par dire en riant aux éclats mais sauvages pas capables de prendre castor ici l'indien dans cinq minutes donna la solution d'un problème que l'homme civilisé n'a pas encore eu le bon sens le gros sens commun de résoudre après des siècles d'études cet homme si simple si ignorant ne pouvant croire à autant de bêtises de la part d'une nation civilisée dont il admirait les vastes inventions avait cru tout bonnement qu'on avait pratiqué des canaux souterrains communiquant avec les rivières et les lacs les plus riches en castor et qu'on y enfermait les sauvages pour leur faciliter la chasse de ces précieuses amphibies afin de s'acquitter plus vite envers leurs créanciers ces murs ces grillages en fer lui avaient ressemblé autant de barrières que nécessitait la prudence pour garder ses trésors tu comprends jules que je ne vais te parler maintenant que dans l'intérêt du créancier qui inspire seul la sympathie la pitié et non dans celui du débiteur qui après avoir erré tout le jour l'image de la défiance craintive sans cesse devant les yeux mort la nuit son oreiller de désespoir après l'avoir arrosé de ses larmes j'étais jeune trente-trois ans âge où commence à peine la vie j'avais des talents de l'énergie et une foi robuste en moi-même prenez dis-je à mes créanciers tout ce que je possède mais renoncez à votre droit de contrainte par corps laissez-moi toute liberté d'action et j'emploierai toute mon énergie à vous satisfaire si vous paralysez mes forces c'est vous faire tordre à vous-même ce raisonnement si simple pourtant était au-dessus de l'intelligence de l'homme civilisé mon iroquois lui l'eut compris il aurait dit mon frère pas capable de prendre castor si le visage pâle lui ôte l'esprit et lui lie les mains et bien mon ami mes créanciers n'ont tenu aucun compte de ce raisonnement si aisés cependant à comprendre et ont tenu cette épée de Damoclès suspendue sur ma tête pendant trente ans terme que leur accordaient les lois du pays mais c'était adorable de bêtises s'écria Jules un d'eux cependant continua le bon gentilhomme en souriant tristement de la saillie de Jules un d'eux dis-je d'une industrie charmante en fait de torture opta contrainte par corps et par un raffinement de cruauté digne d'un caligula ne l'a mis à exécution qu'au bout de dix-huit mois peut-on imaginer un supplice plus cruel que celui infligé à un homme entouré d'une nombreuse famille qui la voit pendant dix-huit mois trembler au moins de bruit qu'elle entend frémir à la vue de tout étranger qu'elle croit toujours porteur de l'ordre d'incarcération contre ce qu'elle a de plus cher ce qui m'étonne c'est que nous n'ayons pas succombé sous cette masse d'atroces souffrances cet état était si insupportable que je me rendis deux fois auprès de ce créancier le priant au nom de dieu d'en finir et de m'incarcérer il le fit à la fin mais à loisir je l'aurais remercié à deux genoux je jouissais d'un bonheur négatif en défiant à travers mes barreaux la malice des hommes de m'infliger une torture de plus le prisonnier éprouve un singulier besoin pendant le premier mois de sa captivité c'est une inquiétude fébrile c'est un besoin de locomotion continue il se lève souvent pendant ses repas pendant la nuit même pour y satisfaire c'est le lion dans sa cage pardon à ce noble animal de le comparer à l'homme il ne dévore que quand il a faim une fois repu il est généreux envers les êtres faibles qu'il rencontre sur sa route après tant d'épreuves après cette inquiétude fébrile après ce dernier râle de l'homme naguère libre j'éprouvai sous les verrous le calme d'un homme qui cramponné aux manœuvres d'un vaisseau pendant un affreux ouragan ne ressent plus que les dernières secousses des vagues après la tempête car à part les innombrables tracasseries et humiliations de la captivité à part ce que je ressentais de douleur pour ma famille désolée j'étais certainement moins malheureux je croyais avoir absorbé la dernière goutte de fiel de ce vase de douleur que la malice des hommes tient sans cesse en réserve pour les lèvres fiévreuses de ses frères je comptais sans la main de dieu apesanti sur l'insensé architecte de son propre malheur deux de mes enfants tombèrent si dangereusement malades à deux époques différentes que les médecins désespérants de leur vie m'annonçaient chaque jour leur fin prochaine c'est alors ô mon fils que je ressentis toute la lodeur de mes chaînes c'est alors que je pus m'écrier comme la mère du christ approchez et voyez s'il est douleur comparable à la mienne je savais mes enfants mourir bon et je n'en étais séparé que par la largeur d'une rue je voyais pendant de longues nuits sans sommeil le mouvement qui se faisait auprès de leur couche les lumières erraient d'une chambre à l'autre je tremblais à chaque instant de voir disparaître ces signes de vie qui m'annonçaient que mes enfants requéraient encore les soins de l'amour maternel j'ai honte de l'avouer mon fils mais j'étais souvent en proie à un tel désespoir que je fus cent fois tenté de me briser la tête contre les barreaux de ma chambre savoir mes enfants sur leur lit de mort et ne pouvoir voler à leur secours les bénir et les presser dans mes bras pour la dernière fois et cependant mon persécuteur connaissait tout ce qui se passait dans ma famille il le savait comme moi mais la pitié est donc morte au coeur de l'homme pour se réfugier dans le coeur j'allais dire dans l'âme de l'animal privé de raison l'agneau belle tristement lorsqu'on égorge un de ses compagnons le bœuf mugit de rage et de douleur lorsqu'il flaire le sang d'un animal de son espèce le cheval souffle bruyamment renâcle pousse ce hennissement lugubre qui perce l'âme à la vue de son frère se débattant dans les douleurs de l'agonie le chien pousse des hurlements plaintifs pendant la maladie de ses maîtres l'homme lui suit son frère à sa dernière demeure en chuchotant en s'entretenant de ses affaires et d'histoires plaisantes lève la tête bien haut dans ta superbe ô maître de la création tu en as le droit lève ta tête altière vers le ciel ô homme dont le cœur est aussi froid que lors que tu palpes jour et nuit jette la boue à l'homme au cœur chaud aux passions ardentes au sang brûlant comme le vitriol qui a failli dans sa jeunesse lève la tête bien haut orgueilleux pharisien et dis moi je n'ai jamais failli moins indulgent que le divin maître que tu prétends servir qui pardonne aux pécheurs repentants ne tient aucun compte des souffrances des angoisses qui dessèchent le cœur comme le vent brûlant du désert des remords dévorants qui après cinquante ans de stricte probité ronge encore le cœur de celui que la fougue des passions a emporté dans sa jeunesse et dit moi je n'ai jamais failli le bon gentilhomme se pressa la poitrine à deux mains garda pendant quelque temps le silence et s'écria pardonne-moi mon fils si emporté par le souvenir de tant de souffrances j'ai exhalé mes plaintes dans toute l'amertume de mon cœur ce ne fut que le septième jour après l'arrivée de ses amis que ce grand poète arabe job le chantre de tant de douleurs poussa ce cri déchirant moi mon fils j'ai refoulé mes plaintes dans le fond de mon cœur pendant cinquante ans pardonne-moi donc si j'ai parlé dans toute l'amertume de mon âme si aigri par le chagrin j'ai calomnié tous les hommes car il y a de nobles exceptions comme j'avais fait à mes créanciers depuis longtemps l'abandon de tout ce que je possédais que tous mes meubles et immeubles avaient été vendus à leur bénéfice je présentais au roi supplique sur supplique pour obtenir mon élargissement après quatre ans de réclusion les ministres furent bien d'opinion que tous considéraient j'avais assez souffert mais il s'élevait une grande difficulté et la voici quand un débiteur a fait un abandon franc et honnête de tout ce qu'il possède quand on a vendu tous ses meubles et immeubles lui reste-t-il encore quelque chose ? la question était épineuse néanmoins après d'assez longs débats on décida dans la négative malgré un argument de trois heures d'un grand arithméticien beau parleur qui prétendait résoudre que qui de deux paye deux il reste encore une fraction et l'on finit par me mettre très poliment à la porte mon avenir étant brisé comme mon pauvre cœur je n'ai fait que végéter depuis sans profit pour moi ni pour les autres mais vois mon fils la fatalité qui me poursuivait lorsque je fis abandon de mes biens à mes créanciers je leur demandais en grâce de me laisser jouir d'un immeuble de peu de valeur alors mais que je prévoyais devoir être d'un grand rapport par la suite leur promettant d'employer toutes mes forces morales et physiques pour l'exploiter à leur profit on me rit au nez comme de raison car il y avait castor à prendre là et bien jules cette même propriété dont la vente couvrit à peine alors les frais de la procédure se vendit au bout de dix ans un prix énorme qui aurait soldé toutes mes dettes et au-delà car on s'était plus comme de droit à en exagérer le montant dans les journaux et partout mais j'étais si affaissée si abattue sous le poids de ma disgrâce que je n'eus pas même le courage de réclamer contre cette injustice lorsque plus calme j'établis un état exact de mes dettes je n'étais passif que d'un peu plus du tiers de l'état fabuleux qu'on avait publié l'Europe était trop peuplée pour moi je m'embarquais pour la nouvelle France avec mon fidèle André et je choisis ce lieu salutaire où je vivrais heureux si je pouvais boire l'eau du laité les anciens nos maîtres en fait d'imagination avaient sans doute créé ce fleuve pour l'humanité souffrante imbue pendant longtemps des erreurs du XVIe siècle je m'écriais autrefois dans mon orgueil ô homme si j'ai eu ma part de vos vices j'en ai rarement rencontré un parmi vous qui posséda une seule de mes vertus la religion cette mère bienfaisante a depuis réprimé ses mouvements d'orgueil et m'a fait rentrer en moi-même je me suis courbée sous la main de Dieu convaincue qu'en suivant les penchants de ma nature je n'avais aucun mérite réel à réclamer tu es le seul mon fils auquel j'ai communiqué l'histoire de ma vie tout en supprimant bien des épisodes cruels je connaissais toute la sensibilité de ton âme et je l'ai ménagée mon but est rempli allons maintenant faire un bout de veillée avec mon fidèle domestique qui sera sensible à cette marque d'attention avant ton départ pour l'Europe lorsqu'ils entrèrent dans la maison André achevait de préparer un lit sur un canapé œuvre due à l'industrie combinée du maître et du valet ce meuble dont ils étaient tous deux très fiers ne laissait pas d'avoir un pied un peu plus court que ses voisins mais c'était un petit inconvénient auquel l'esprit ingénieux de franqueur avait remédié à l'aide d'un mince billot ce canapé dit le bon gentilhomme d'un air satisfait nous a coûté je pense plus de calcul à André et à moi qu'à l'architecte Perrault lorsqu'il construisit la colonnade du Louvre l'orgueil du grand roi mais nous en sommes venus à bout à notre honneur il est bien vrai qu'un des pieds présente les armes à tout venant mais quelle œuvre est sans défaut quant à toi mon ami franqueur tu aurais dû te rappeler que dans ce lit de camp devait coucher un militaire et laisser le pied que tu as étayé au port d'armes André sent beaucoup goûter cette plaisanterie qui froissait un peu sa vanité d'artiste ne put s'empêcher de rire de la sortie de son maître après une assez longue veillée le bon gentilhomme présenta à Jules un petit bougeoir d'argent d'un travail exquis voilà mon cher enfant tout ce que mes créanciers m'ont laissé de mon ancienne fortune c'était je suppose pour charmer mes insomnies bonsoir mon cher fils on dort bien à ton âge aussi lorsqu'après mes prières sous la voûte de ce grand temple qui en annonçant la puissance et la grandeur de Dieu me frappe toujours de stupeur je rentrerai sous mon toit tu seras depuis longtemps dans les bras de Morphée et il l'embrassa tendrement fin de la section 10 lue par Margot section 11 de les anciens canadiens ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements font partie du domaine public pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org les anciens canadiens de Philippe Aubert de Gaspé chapitre onzième légende de madame d'Aberville Tout était triste et silencieux dans le manoir d'Aberville les domestiques même faisaient le service d'un air abattu bien loin de la gaieté qu'ils montraient toujours en servant cette bonne famille madame d'Aberville dévorait ses larmes pour ne pas contrister son mari et blanche se cachait pour pleurer afin de ne pas affliger davantage sa tendre mère car dans trois jours le vaisseau dans lequel les jeunes gens avaient pris leur passage faisait voile pour l'Europe le capitaine d'Aberville avait invité ses deux amis le curé et monsieur d'Aigmond à dîner en famille c'était un dîner d'adieu que chacun s'efforçait inutilement d'égayer le curé homme de tact pensant qu'il valait mieux s'entretenir de choses sérieuses que de retomber à chaque instant dans un pénible silence prit la parole savez-vous messieurs que l'horizon de la nouvelle France se rembrunit de jour en jour nos voisins les anglais font des préparatifs formidables pour envahir le Canada et tout annonce une invasion prochaine après dit mon oncle Raoul après tant qu'il vous plaira mon cher chevalier reprit le curé toujours est-il que nous n'avons guère de troupes pour résister longtemps à nos puissants voisins mon cher abbé ajouta mon oncle Raoul il est probable qu'en disant ce matin votre brévière vous est tombé sur un chapitre des lamentations du prophète Jérémie cette citation est contre vous car les prophéties se sont accomplies n'importe s'écria le chevalier en serrant les dents les anglais les anglais prendre le Canada ma foi je me ferai fort de défendre Québec avec ma béquille vous avez donc oublié continua mon oncle Raoul en s'animant que nous les avons toujours battus les anglais battus un contre cinq un contre dix et quelquefois un contre vingt les anglais vraiment consédo dit le curé je vous accorde tout ce que vous voudrez et même davantage si ça vous fait plaisir mais remarquez bien que chacune de nos victoires nous affaiblit tandis que l'ennemi grâce à la prévoyance de l'Angleterre semble reprendre de nouvelles forces et que d'un autre côté la France nous abandonne presque à nos propres ressources ce qui montre dit le capitaine d'Aberville la confiance qu'a notre bien-aimé roi Louis XV dans notre courage pour défendre sa colonie en attendant interrompit monsieur Degmont la France envoie si peu de troupes que la colonie va s'affaiblissant de jour en jour qu'on nous donne seulement de la poudre et du plomb reprit le capitaine et cent hommes de mes miliciens feront plus dans nos guerres de surprises d'embuscades de découvertes que cinq cents soldats des plus vaillants corps de l'armée française je parle sans présomption la preuve en est là ce qui n'empêche pas ajouta-t-il un peu confus de cette sortie faite sans trop de réflexion que nous avons un grand besoin des secours de la mère patrie et qu'une bien petite portion des armées que notre aimé monarque dirige vers le nord de l'Europe afin d'aider l'Autriche nous serait à peu près indispensable pour la défense de la colonie il serait bien à souhaiter reprit le bon gentilhomme que louis xv eût laissé marie-thérèse se débattre avec la prusse et nous eût moins négligés il s'y est peu à un jeune homme comme moi dit de l'ochelle de me mêler à vos graves débats mais à défaut d'expérience l'histoire viendra à mon aide défiez-vous des anglais défiez-vous d'un gouvernement qui a toujours les yeux ouverts sur les intérêts de ses colonies partant sur les intérêts de l'empire britannique défiez-vous d'une nation qui a la tenacité du bulldog si la conquête du canada lui est nécessaire elle ne perdra jamais cet objet de vue n'importe à quel sacrifice témoin ma malheureuse patrie bah s'écria mon oncle raoul des écossais de l'ochelle se mit à rire doucement mon cher oncle dit le bon gentilhomme et pour me servir de votre maxime favorite lorsque vous retirez les rentes de cette seigneurie rendons à césar ce qui appartient à césar j'ai beaucoup étudié l'histoire d'écosse et je puis vous certifier que les écossais ne le cèdent ni en valeur ni en patriotisme à aucune nation du monde connue ancienne ou moderne vous voyez bien repartit le chevalier que j'ai voulu seulement faire en dévé tant soit peu mon second neveu de l'ochelle car Dieu merci fit-il en se rengorgeant nous nous flattons de connaître l'histoire archer très bien la haute estime que j'ai pour ses compatriotes et l'hommage que j'ai toujours rendu à leur bouillant courage oui mon cher oncle et je vous en remercie dit archer en lui serrant la main mais défiez-vous des anglais défiez-vous de leur persévérance ce sera le délanda et cartago des romains tant mieux dit jules merci de leur persévérance ils me donneront alors l'occasion de revenir au canada avec mon régiment que ne puis-je faire mes premières armes contre eux ici dans la nouvelle France sur cette terre que j'affectionne et qui renferme ce que j'ai de plus cher au monde tu reviendras avec moi mon frère archer et tu prendras ta revanche sur cet hémisphère de tout ce que tu as souffert dans ta patrie de tout mon coeur s'écria archer en serrant avec force le manche de son couteau comme s'il eût tenu en main la terrible clémore des camerons of l'ochelle je servirai comme volontaire dans ta compagnie si je n'obtiens pas un brevet d'officier et le simple soldat sera aussi fier de tes exploits que s'il lui en revenait une plus grande part les jeunes gens s'animèrent à l'idée d'exploits futurs les grands yeux noirs de Jules lancèrent des flammes on aurait dit que l'ancienne ardeur militaire de sa race se manifestait en lui subitement l'enthousiasme devint général et le cri de vive le roi s'échappa simultanément de toutes les poitrines quelques larmes roulèrent dans les yeux de la mère de la sœur et de la tante malgré leurs efforts pour les contenir la conversation qui avait d'abord langui se ranima tout à coup on fit des plans de campagne on bâtit les anglais sur mer et sur terre et l'on éleva le Canada au plus haut degré de gloire et de prospérité feu partout s'écria le capitaine d'Aberville en se versant une razade car je vais porter une santé que tout le monde boira avec bonheur au succès de nos armes et puisse le glorieux pavillon fleur de l'Isée flotter jusqu'à la fin des siècles sur toutes les citadelles de la Nouvelle-France à peine portait-on la coupe aux lèvres pour faire honneur à cette santé qu'une détonation épouvantable se fit entendre c'était comme l'éclat de la foudre ou comme si une masse énorme fut tombée sur le manoir qui trembla jusque dans ses fondements on se leva précipitamment de table on courut dehors le soleil le plus brillant éclairait un des plus beaux jours du mois de juillet on monta au grenier mais rien n'indiquait qu'un corps pesant fut tombé sur l'édifice tout le monde demeura frappé de stupeur monsieur d'haberville surtout paru le plus impressionné serait-ce dit-il la décadence de ma maison que ce phénomène me prédit monsieur d'egmont l'abbé et mon oncle Raoul l'homme lettré de la famille s'efforçèrent d'expliquer physiquement les causes de ce phénomène sans réussir à dissiper l'impression pénible qu'il avait causé on passa dans le salon pour y prendre le café sans s'arrêter dans la salle à manger où les gobelets restèrent intacts les événements qui y eurent lieu plus tard ne firent que confirmer la famille d'haberville dans leur crainte superstitieuse qui sait après tout si ces présages auxquels croyait toute l'antiquité ne sont pas des avertissements du ciel quand quelques grands malheurs nous menacent s'il fallait rejeter tout ce qui répugne à notre faible raison nous serions bien vite pyrrhoniens pyrrhoniens à nous faire assommer comme le Morphorius de Molière qui sait il y aurait un bien long chapitre à écrire sur les qui sais le temps qui avait été si beau pendant toute la journée commença à se couvrir vers six heures du soir à sept heures une pluie torrentielle semblait menacée d'un second déluge commença à tomber le tonnerre ébranlait les voûtes du ciel un immense quartier de rochers frappé par la foudre se détacha du cap avec fracas et tomba dans le chemin du roi qui l'intercepta pendant plusieurs jours le capitaine d'Aberville qui avait fait pendant longtemps la guerre avec les alliés sauvages était imbu de beaucoup de leurs superstitions aussi lorsqu'il fut victime des malheurs qui frappèrent tant de familles canadiennes en 1759 il ne manqua pas de croire que ces désastres lui avaient été prédits deux ans auparavant Jules assis après le souper entre sa mère et sa soeur et tenant leurs mains dans les siennes souffrait de l'abattement de toute la famille afin de faire diversion il demanda à sa mère de conter une de ses légendes qu'il amusait tant dans son enfance il me semble maman que ce sera un nouveau souvenir de la plus tendre des mères que j'emporterai avec moi dans la vieille Europe Je n'ai rien à refuser à mon fils dit madame d'Aberville et elle commença la légende qui suit Une mère avait une enfant unique c'était une petite fille blanche comme le lit de la vallée dont les beaux yeux d'azur semblaient se porter sans cesse de sa mère au ciel et du ciel à sa mère pour se fixer ensuite au ciel qu'elle était fière et heureuse cette tendre mère lorsque dans ses promenades chacun la complimentait sur la beauté de son enfant sur ses joues aussi vermeilles que la rose qui vient d'éclore sur ses cheveux aussi blonds aussi doux que les filaments du lin dans la filerie et qui tombaient en boucle gracieuse sur ses épaules oh oui elle était bien fière et heureuse cette bonne mère elle perdit pourtant un jour l'enfant qu'elle idolâtrait et comme la rachel de l'écriture elle ne voulait pas être consolée elle passait une partie de la journée dans le cimetière enlaçant de ses deux bras la petite tombe où dormait son enfant elle l'appelait de sa voix la plus tendre et folle de douleur elle s'écriait Emma ma chère Emma c'est ta mère qui vient te chercher pour te porter dans ton petit berceau où tu seras couchée si chaudement Emma ma chère Emma tu dois avoir bien froid sous cette terre humide et elle prêtait l'oreille en la collant sur la pierre glacée comme si elle eût attendu une réponse elle tressaillait au moindre bruit et se prenait à sangloter en découvrant que c'était les murmures du saul pleureur agité par l'aguilon et les passants disaient l'herbe du cimetière sans cesse arrosée par les larmes de la pauvre mère devrait être toujours verte mais ses larmes sont si amères qu'elle la dessèche comme le soleil ardent du midi après une forte averse elle pleurait assise sur les bords du ruisseau où elle l'avait menée si souvent jouée avec les cailloux et les coquilles du rivage où elle avait lavé tant de fois ses petits pieds dans ses ondes pures et limpides et les passants disaient la pauvre mère verse tant de larmes qu'elle augmente le cours du ruisseau elle rentrait chez elle pour pleurer dans toutes les chambres où elle avait été témoin des ébats de son enfant elle ouvrait une valise dans laquelle elle conservait précieusement tout ce qui lui avait appartenu ses hardes ses jouets la petite coupe de vermeil dans laquelle elle lui avait donné à boire pour la dernière fois elle saisissait d'une main convulsive un de ses petits souliers l'embrassait avec passion et des sanglots auraient attendri un cœur de diamant elle passait une partie de la journée dans l'église du village à prier à supplier Dieu de faire un miracle un seul miracle pour elle de lui rendre son enfant et la voix de Dieu semblait lui répondre comme le saint roi David tu iras trouver ton enfant un jour mais lui ne retournera jamais vers toi elle s'écria alors quand donc mon Dieu quand aurais-je ce bonheur elle se traînait au pied de la statue de la sainte vierge cette mère des grandes douleurs et il lui semblait que les yeux de la madone s'attristaient et qu'elle y lisait cette douloureuse sentence souffre comme moi avec résignation ô fidèle jusqu'au jour glorieux où tu seras récompensé de toutes tes souffrances et la pauvre mère s'écriait de nouveau quand donc ma bonne sainte vierge arrivera ce jour bénie elle arrosait le plancher de ses larmes et s'en retournait chez elle en gémissant la pauvre mère après avoir prié un jour avec plus de ferveur encore que de coutume après avoir versé des larmes plus abondantes s'endormit dans l'église l'épuisement amena sans doute le sommeil le bedo ferma l'édifice sacré sans remarquer sa présence il pouvait être près de minuit lorsqu'elle s'éveilla un rayon de lune qui éclairait le sanctuaire lui révéla qu'elle était toujours dans l'église loin d'être effrayée de sa solitude elle en ressentit de la joie si ce sentiment pouvait s'allier avec l'état souffrant de son pauvre cœur je vais donc prier dit-elle seule avec mon Dieu seule avec la bonne vierge seule avec moi-même comme elle allait s'agenouiller un bruit sourd lui fit lever la tête c'était un vieillard qui sortant d'une des portes latérales de la sacristie se dirigeait un cierge allumé à la main vers l'hôtel elle vit avec surprise que c'était un ancien bedo du village mort depuis vingt ans la vue de ce spectre ne lui inspira aucune crainte tout sentiment semblait éteint chez elle si ce n'est celui de la douleur le fantôme monta les marches de l'hôtel alluma les cierges et fit les préparations usitées pour célébrer une messe de réquiem lorsqu'il se retourna ses yeux lui parurent fixes et sans expression comme ceux d'une statue il rentra dans la sacristie et reparut presque aussitôt mais cette fois précédent un vénérable prêtre portant un calice est revêtu de l'habit sacerdotal d'un ministre de dieu qui va célébrer le saint sacrifice ses grands yeux démesurément ouverts étaient empreints de tristesse ses mouvements ressemblaient à ceux d'un automate qu'un mécanisme secret ferait mouvoir elle reconnut en lui le vieux curé mort aussi depuis vingt ans qu'il avait baptisé et lui avait fait faire sa première communion loin d'être frappé de stupeur à l'aspect de cette hôte de la tombe loin d'être épouvanté de ce prodige la pauvre mère toute à sa douleur pensa que son vieil ami touché de son désespoir avait brisé les liens du linceul pour venir offrir une dernière fois pour elle le saint sacrifice de la messe elle pensa que ce bon pasteur qui l'avait consolé tant de fois venait à son secours dans ses angoisses maternelles tout était grave morne lugubre sombre et silencieux pendant cette messe célébrée et servie par la mort les cierges même jetaient une lumière pâle comme celle d'une lampe qui s'éteint à l'instant où la cloche du sanctus rendant un son brisé comme celui des eaux que casse le fossoyeur dans un vieux cimetière annonçait que le Christ allait descendre sur l'autel la porte de la sacristie s'ouvrit de nouveau et donna passage à une procession de petits enfants qui marchant deux à deux défilèrent après avoir traversé le cœur dans l'allée du côté de l'épître ces enfants dont les plus âgés paraissaient avoir à peine six ans portaient des couronnes d'immortels et tenaient dans leurs mains les uns des corbeilles pleines de fleurs et des petits vases remplis de parfums les autres de petites coupes d'or et d'argent contenant une liqueur transparente ils s'avançaient tous d'un pas léger et la joie rayonnait sur leur visage céleste une seule une petite fille à l'extrémité de la procession semblait suivre les autres péniblement chargée qu'elle était de deux immenses sots qu'elle traînait avec peine ses petits pieds rougis par la pression ployés sous le fardeau et sa couronne d'immortels paraissait flétrie la pauvre mère voulut tendre les bras pousser une acclamation de joie en reconnaissant sa petite fille mais ses bras et sa langue se trouvèrent paralysés elle vit défiler tous ses enfants près d'elle dans l'allée du côté de l'évangile et en reconnut plusieurs que la mort avait récemment moissonné lorsque sa petite fille ployant sous le fardeau passa aussi à ses côtés elle remarqua qu'à chaque pas qu'elle faisait les deux sots qu'elle traînait avec tant de peine arrosaient le plancher de l'eau dont ils étaient remplis jusqu'au bord les yeux de l'enfant lorsqu'ils rencontrèrent ceux de sa mère exprimèrent la tristesse ainsi qu'une tendresse mêlée de reproches la pauvre femme fit un effort pour l'enlacer dans ses bras mais perdit connaissance lorsqu'elle revint de son évanouissement tout avait disparu dans un monastère à une lieu du village vivait un cénobite qui jouissait d'une grande réputation de sainteté ce saint vieillard ne sortait jamais de sa cellule que pour écouter avec indulgence les pénibles aveux des pécheurs ou pour secourir les affligés il disait au premier je connais la nature corrompue de l'homme ne vous laissez pas abattre venez à moi avec confiance et courage chaque fois que vous retomberez et chaque fois mes bras vous seront ouverts pour vous rêver il disait au second puisque Dieu qui est si bon vous impose la souffrance c'est qu'il vous réserve des joies infinies il disait à tous si je faisais l'aveu de ma vie vous seriez étonné de voir en moi un homme qui a été le jouet des passions les plus effrénées et mes malheurs vous feraient verser des torrents de larmes la pauvre mère se jeta en sanglotant au pied du saint moine et lui raconta le prodige dont elle avait été témoin le compatissant vieillard qui connaissait à fond la nature humaine n'y vit qu'une occasion favorable de mettre un terme à cette douleur qui surpassait tout ce que sa longue expérience lui avait appris des angoisses maternelles ma fille ma chère fille lui dit-il notre imagination surexcitée nous rend souvent le jouet d'illusions qu'il faut presque toujours rejeter dans le domaine des songes mais l'église nous enseigne aussi que des prodiges semblables à celui que vous me racontez peuvent réellement avoir lieu ce n'est pas à nous être stupides et ignorants à poser des limites à la puissance de Dieu ce n'est pas à nous à scruter les décrets de celui qui a saisi les mondes dans ses mains puissantes et les a lancés dans des espaces infinis j'accepte donc la vision telle qu'elle vous est apparue et l'admettant je vais vous l'expliquer ce prêtre ce prêtre sorti de la tombe pour dire une messe de réquième a sans doute obtenu de Dieu la permission de réparer une omission dans l'exercice de son ministère sacré et ce bedo par oubli ou négligence en avait probablement été la cause cette procession de jeunes enfants couronnés d'immortels signifie ceux qui sont morts sans avoir perdu la grâce de leur baptême ceux qui portaient des corbeilles de fleurs des vases où brûlaient les parfums les plus exquis sont ceux que leur mère résignée au décret de la providence ont offert à Dieu sinon avec joie ce qui n'est pas naturel du moins avec résignation en pensant qu'ils échangeaient une terre de misère pour la céleste patrie où près du trône de leur créateur ils chanteront ses louanges pendant toute une éternité dans les petites coupes d'or et d'argent étaient les larmes que la nature avare de ses droits avait fait verser aux mères qui tout en faisant un cruel sacrifice s'étaient écriés comme le saint homme Job mon Dieu vous me l'avez donné mon Dieu vous me l'avez ôté que votre saint nom soit béni la pauvre mère toujours agenouillée buvait avec ses larmes chacune des paroles qui tombaient des lèvres du saint vieillard comme Marthe s'écriant au pied du Christ si vous eussiez été ici Seigneur mon frère ne serait pas mort mais je sais que présentement même Dieu vous accordera tout ce que vous lui demanderez elle répétait dans sa foi ardente si vous eussiez été près de moi mon père ma petite fille ne serait pas morte mais je sais que présentement même Dieu vous accordera tout ce que vous lui demanderez le bon religieux se recueillit un instant et prit à Dieu de l'inspirer c'était alors une sentence de vie ou de mort qu'il allait prononcer sur cette mère qui paraissait inconsolable il fallait frapper un grand coup un coup qui la ramena à des sentiments plus raisonnables ou qui brisa à jamais ce cœur prêt à éclater il prit les mains de la pauvre femme dans ses mains sèches et crispées par l'âge les serra avec tendresse et lui dit de sa voix la plus douce vous aimiez donc bien l'enfant que vous avez perdu si je l'aimais mon père oh mon Dieu quelle question et comme une insensée elle se roula en gémissant au pied du vieillard puis se relevant tout à coup elle saisit le bas de sa soutane et lui cria d'une voix brisée par les sanglots vous êtes un saint mon père mon enfant rendez-moi mon enfant ma petite aimable oui dit le moine vous aimiez bien votre enfant vous auriez fait beaucoup pour lui épargner une douleur même la plus légère tout tout mon père s'écria la pauvre femme je me serais roulée sur des charbons ardents pour lui épargner une petite brûlure je le crois dit le moine et vous l'aimez sans doute encore si je l'aime bonté divine dit la pauvre mère en se relevant d'un bond comme mordu au coeur par une vipeur si je l'aime on voit bien prêtre que vous ignorez l'amour maternel puisque vous croyez que la mort même puisse l'anéantir et tremblant de tout son corps elle versa de nouveau un torrent de larmes retirez-vous femme dit le vieillard d'un ton de voix qu'il s'efforçait de rendre sévère retirez-vous femme qui est venue m'en imposer retirez-vous femme qui mentait à Dieu et à son ministre vous avez vu votre petite fille ployant sous le fardeau de vos larmes qu'elle a recueilli goutte à goutte et vous me dites encore que vous l'aimez elle est ici dans ce moment près de vous continuant sa pénible besogne et vous dites que vous l'aimez retirez-vous femme car vous mentez à Dieu et à son ministre les yeux de cette pauvre mère s'ouvrirent comme après un songe oppressif elle avoua que sa douleur avait été insensée et en demanda pardon à Dieu allez en paix reprit le saint vieillard priez avec résignation et le calme se fera dans votre âme elle raconta quelques jours après au bon moine que sa petite fille toute rayonnante de joie et portant une corbeille de fleurs lui était apparue en songe pour la remercier de ce qu'elle avait cessé de verser des larmes qu'elle aurait été condamnée à recueillir cette excellente femme qui était riche consacra le reste de ses jours aux œuvres de charité elle donnait aux enfants des pauvres les soins les plus affectueux et en adopta plusieurs lorsqu'elle mourut on grava sur sa tombe sigit la mère des orphelins soit disposition d'esprit dans les circonstances où se trouvait la famille soit que la légende elle-même fut empreinte de sensibilité tout le monde en fut attendri quelques-uns jusqu'aux larmes Jules embrassa sa mère en la remerciant et sortit de la chambre pour cacher son émotion mon Dieu mon Dieu s'écria-t-il conservez mes jours car s'il m'arrivait malheur ma tendre mère serait aussi inconsolable que la mère de cette touchante légende qu'elle vient de nous raconter quelques jours après Jules et son ami voguaient sur l'océan et au bout de deux mois arriver en France après une heureuse traversée Fin de la section 11 enregistrée par Margot Section 12 de Les anciens canadiens Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements font partie du domaine public Pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Lus par Little Miss Clumsy Les anciens canadiens de Philippe Aubert de Gaspé Chapitre XII Incendie de la côte du Sud They came upon us In the night And break my bower And slew my knight My servant A forelife Did flee And left us In the extremity They slew my knight To me so dear They slew my knight And drove his gear The moon may set The sun may rise But a deadly sleep Has closed his eyes Waverley Waverley Les arbres étaient revêtus de leur parure ordinaire à la sortie d'un hiver hyperboréen Les bois Les prairies étaient émaillés de fleurs aux couleurs vives et variées Et les oiseaux salués par leur gué ramage la venue du printemps de l'année 1759 Tout souriait dans la nature L'homme seul paraissait triste et abattu Et le laboureur Regagnant ses foyers sur la brune ne faisait plus entendre sa joyeuse chanson parce que la plus grande partie des terres était en friche faute de bras pour les cultiver Un voile sombre couvrait toute la surface de la Nouvelle-France car la mère patrie en vrai marâtre avait abandonné ses enfants canadiens Livré à ses propres ressources le gouvernement avait appelé sous les armes tous les hommes valides pour la défense de la colonie menacés d'une invasion formidable Les Anglais avaient fait des préparatifs immenses et leur flotte forte de 20 vaisseaux de ligne de 10 frégates de 18 bâtiments plus petits joint à un grand nombre d'autres et portant 18 000 hommes remontait les eaux du Saint-Laurent sous les ordres du général Wolfe tandis que deux armées de terre encore plus nombreuses devaient opérer leur jonction sous les murs même de la capitale de la Nouvelle-France Toute la population valide du Canada avait noblement répondu à l'appel de la patrie en danger Il ne restait dans les campagnes que les femmes les enfants les vieillards et les infirmes Suffira-t-il aux Canadiens de se rappeler leurs exploits passés leur victoire si glorieuse de Carillon l'année précédente pour résister à une armée aussi nombreuse que toute la population de la Nouvelle-France les femmes les vieillards et les enfants compris Leur suffira-t-il de leur bravoure à toute épreuve pour repousser avec des forces si inégales un ennemi acharné à la perte de leur colonie Vous avez été longtemps méconnus mes anciens frères du Canada Vous avez été indignement calomniés Honneur à ceux qui ont réhabilité votre mémoire Honneur cent fois honneur à notre compatriote M. Garneau qui a déchiré le voile qui couvrait vos exploits Honte à nous qui au lieu de fouiller les anciennes chroniques si glorieuses pour notre race nous contentions de baisser la tête sous le reproche humiliant de peuples conquis qu'on nous jetait à la face à tout propos Honte à nous qui étions presque humiliés d'être canadiens Confus d'ignorer l'histoire des Assyriens des Mèdes et des Perses celles de notre pays étaient jadis lettres closes pour nous Il s'est fait une glorieuse réaction depuis quelques années Chacun a mis la main à l'œuvre de réhabilitation et le Canadien peut dire comme François Ier tout est perdu fort l'honneur Je suis loin de croire cependant que tout soit perdu la cession du Canada a peut-être été au contraire un bienfait pour nous La révolution de 93 avec toutes ses horreurs n'a pas pesé sur cette heureuse colonie protégée alors par le drapeau britannique Nous avons cueilli de nouveaux lauriers en combattant sous les glorieuses enseignes de l'Angleterre et deux fois la colonie a été sauvée par la vaillance de ces nouveaux sujets A la tribune aux barreaux sur les champs de bataille partout sur son petit théâtre le Canadien a su prouver qu'il n'était inférieur à aucune race Vous avez lutté pendant un siècle ô mes compatriotes pour maintenir votre nationalité et grâce à votre persévérance elle est encore intacte Mais l'avenir vous réserve peut-être un autre siècle de lutte et de combat pour la conserver Courage et union mes compatriotes Deux détachements de l'armée anglaise étaient débarqués à la rivière Ouelles au commencement de juin 1759 Quelques habitants de la paroisse embusqués sur la lisière du bois les avaient accueillis par une vive fusillade et leur avaient tué quelques hommes Le commandant exaspéré de cet échec résolut d'en tirer une éclatante vengeance Les deux détachements avaient remonté la rivière et étaient venus camper vers le soir près d'un ruisseau qui se décharge dans l'anse de Sainte-Anne au sud-ouest du collège actuel Le lendemain au matin le commandant prêt à ordonner la marche d'une des compagnies appela le lieutenant et lui dit Vous mettrez le feu à toutes les habitations de ces chiens de français que vous rencontrerez sur votre passage Je vous suivrai à petite distance Mais dit le jeune officier qui était écossais Faut-il incendier aussi les demeures de ceux qui n'opposent aucune résistance On dit qu'il ne reste que des femmes des vieillards et des enfants dans ces habitations Il me semble monsieur reprit le major Montgomery que mes ordres sont bien clairs et précis Vous mettrez le feu à toutes les habitations de ces chiens de français que vous rencontrerez sur votre passage Mais j'oubliais votre prédilection pour nos ennemis Le jeune homme se mordit les lèvres à en faire jaillir le sang et mit ses hommes en marche Dans ce jeune homme le lecteur reconnaîtra sans doute Archibald Cameron of Lothschild qui ayant fait sa paix avec le gouvernement britannique était entré dans sa patrie et avait obtenu une lieutenance dans un régiment recruté par lui-même parmi son clan de montagnards écossais Archie s'éloigna en gémissant et en lâchant tous les jurons gaéliques anglais et français que sa mémoire put lui fournir à la première maison où il s'arrêta une jeune femme tout en pleurs se jeta à ses pieds en lui disant Monsieur l'anglais ne tuez pas mon pauvre vieux père n'abrégez pas ses jours il n'a pas longtemps à vivre un petit garçon de onze à douze ans l'enlaça de ses bras en criant Monsieur l'anglais ne tuez pas grand-papa si vous saviez comme il est bon ne craignez rien dit Archie en entrant dans la maison mes ordres ne sont pas de tuer les femmes les vieillards et les enfants on supposait sans doute ajouta-t-il avec amertume que je n'en rencontrerai pas un seul sur mon chemin étendu sur un lit de douleur un vieillard dans toute la décrépitude de l'âge lui dit j'ai été soldat toute ma vie Monsieur je ne crains pas la mort que j'ai vu souvent de bien près mais au nom de Dieu épargner ma fille et son enfant il ne leur sera fait aucun mal lui dit Archie les larmes aux yeux mais si vous êtes soldat vous savez qu'un soldat ne connaît que sa consigne il m'est ordonné de brûler toutes les bâtisses sur ma route et il me faut obéir où faut-il vous transporter mon père écoutez maintenant ajouta-t-il en approchant sa bouche de l'oreille du vieillard comme s'il eût craint d'être entendu de ceux qui étaient dehors écoutez votre petit fils paraît actif et intelligent qu'il parte à toute bride s'il peut se procurer un cheval pour avertir vos compatriotes que j'ai ordre de tout brûler sur mon passage ils auront peut-être le temps de sauver leurs effets les plus précieux vous êtes un bon et brave dans les grandes affections lorsque vous applorez la miséricorde divine Dieu vous tienne compte de votre compassion pour vos ennemis et qu'il veuille bien vous exaucer dites-lui alors avec confiance dans les grandes épreuves j'ai été béni par un vieillard moribond mon ennemi les soldats transportèrent à la hinte le vieillard et son lit à l'entrée d'un bois adjacent et de l'eau Childe eut la satisfaction lorsqu'il reprit sa marche de voir un petit garçon monter sur un jeune cheval fougueux qui brûlait l'espace devant lui il respira plus librement l'oeuvre de destruction continuait toujours mais Archie avait de temps à autre la consolation lorsqu'il arrivait sur une éminence qui commandait une certaine étendue de terrain de voir les femmes les vieillards et les enfants chargés de ce qu'ils avaient de plus précieux se réfugiaient dans les bois circonvoisins s'il était touché jusqu'aux larmes de leur malheur il se réjouissait intérieurement d'avoir fait tout en son pouvoir pour adoucir les pertes de ses infortunés toutes les habitations et leur dépendance d'une partie de la rivière ou elle des paroisses de Saint-Tanne et de Saint-Roch le long du fleuve Saint-Laurent n'offraient déjà plus que des ruines fumantes et l'ordre n'arrivait point de suspendre cette oeuvre diabolique de dévastation de l'eau child voyait au contraire de temps à autre la division de son supérieur qui suivait à une petite distance s'arrêtait subitement sur un terrain élevé pour permettre sans doute à son commandant de savourer les fruits de son ordre barbare il lui semblait entendre quelquefois ses éclats de rire féroce à la vue de tant d'infortunes la première maison de Saint-Jean-Port-Joli était celle d'un riche habitant sergent dans la compagnie du capitaine d'Aberville où Delo Child avait été fréquemment collationné avec son ami Jules et sa soeur pendant leurs vacances ils se rappelaient avec douleur l'empressement la joie de ces bonnes gens si heureux des visites de leurs jeunes seigneurs et de leurs amis à leur arrivée la mère Dupont et ses filles couraient à la laiterie au jardin à l'étable chercher les oeufs le beurre la crème le persil le cerfeuil pour faire les crêpes et les omelettes aux fines herbes le père Dupont et ses fils s'empressaient de dételer les chevaux de les mener à l'écurie et de leur donner une large portion d'avoine tandis que la mère Dupont préparait le repas les jeunes gens faisaient à bout de toilette on improvisait un bal et l'on sautait au son du violon le plus souvent à trois cordes qu'à quatre qui grinçaient sous l'archer du vieux sergent Jules malgré les remontrances de sa soeur mettait tout sans dessus dessous dans la maison faisait endiabler tout le monde ôter la poêle à frire des mains de la mère Dupont l'emmenait à bras le corps danser à menuet avec lui malgré les efforts de la vieille pour s'y soustraire vu son absence de toilette convenable et ces braves gens riant aux éclats trouvaient qu'on ne faisait jamais assez de vacarme Deloceil repassait toutes ces choses dans l'amertume de son âme et une sueur froide coulait de tout son corps lorsqu'il ordonna d'incendier cette demeure si hospitalière dans des temps plus heureux la presque totalité des habitations de la première concession de la paroisse de Saint-Jean-Port-Joli avait été réduite en cendres et l'ordre d'arrêter la dévastation n'arrivait pourtant pas parvenu au soleil couchant à la petite rivière Port-Joli à quelques arpents du domaine d'Aberville Deloceil fit faire halte à sa troupe il monta sur la côte du même nom que la rivière et là à la vue du manoir et de ses vastes dépendances il attendit il attendit comme un criminel qui, sur l'échafaud espère jusqu'au dernier moment voir accourir un messager de miséricorde avec un sursis d'exécution il contempla le cœur gros de souvenir cette demeure où pendant dix ans il avait été accueilli comme l'enfant de la maison où, pauvre orphelin proscrit et exilé il avait retrouvé une autre famille il contemplait avec tristesse ce hameau silencieux qu'il avait vu si vivant et si animé avant son départ pour l'Europe quelques pigeons qui voltigeaient au-dessus des bâtisses où ils se reposaient de temps à autre paraissaient les seuls êtres vivants de ce beau domaine il répéta en soupirant avec le barde écossais selma thy halls are silent there is no sound in the woods of morwen the wave tumbles alone in the coast the silent beam of the sun is on the field oh oui mes amis s'écria de l'eau tchêle dans l'idiome qu'il affectionnait vos salons sont maintenus hélas déserts et silencieux il ne sort plus une voix de ce promontoire dont l'écho répété naguère vos joyeux accents le murmure de la vague tombant sur le sable du rivage se fait seul entendre un unique et pâle rayon du soleil couchant éclaire vos prairies jadis si riantes que faire mon dieu si la rage de cet animal féroce n'est pas assouvie dois-je refuser d'obéir mais alors je suis un homme déshonoré un soldat surtout en temps de guerre ne peut sans être flétri refuser d'exécuter les ordres d'un officier supérieur cette brute aurait le droit de me faire fusiller sur le champ et le blason des Camerounes de l'Ochile serait à jamais terni car qui se chargera de laver la mémoire du jeune soldat qui aura préféré la mort du criminel à la souillure de la gratitude au contraire ce qui chez moi n'aurait été qu'un sentiment de reconnaissance me serait imputé comme trahison par cet homme qui me poursuit d'une haine satanique la voix du rue de major Montgomery mit fin à ce monologue que faites-vous ici lui dit-il j'ai laissé reposer mes soldats sur les bords de la rivière répondit Archie et je me reproposais même d'y passer la nuit après la longue marche que nous avons faite il n'est pas encore tard reprit le major vous connaissez mieux que moi la carte du pays et vous trouverez aisément pour bivouaquer une autre place que celle que je viens de choisir pour moi-même je vais remettre mes hommes en marche il y a une autre rivière à un mille d'ici où nous pourrons passer la nuit c'est bien dit Montgomery d'un ton insolent et comme il ne vous restera que peu d'habitation à brûler dans cet espace votre troupe pourra bien vite se reposer de ses fatigues c'est vrai dit de l'autre car il ne reste que cinq habitations mais deux de ses demeures ce groupe de bâtisses que vous voyez et un moulin sur la rivière où je dois bivouaquer appartiennent au seigneur d'Aberville à celui qui pendant mon exil m'a reçu et traité comme son propre fils au nom de Dieu majeur Montgomery donnez-vous même l'ordre de destruction je n'aurais jamais pu croire reprit le major qu'un officier de sa majesté britannique eût osé parler de trahison envers son souverain vous oubliez monsieur fit Archer se contenant à peine que j'étais alors un enfant mais encore une fois je vous en conjure au nom de ce que vous avez de plus cher au monde donnez l'ordre vous même et ne m'obligez pas à manquer à l'honneur à la gratitude en promenant la torche incendiaire sur les propriétés de ceux qui dans mon infortune m'ont comblé de bienfait j'entends reprit le major en ricanant monsieur se réserve une porte pour rentrer en grâce avec ses amis quand l'occasion s'en présentera à cette cruelle ironie Archer hors de lui-même fut tenté un instant un seul instant de tirer sa clé mort et de lui dire si vous n'êtes pas aussi lâche qu'insolent défendez-vous major Montgomery la raison vint heureusement à son aide sa main au lieu de se porter à son sabre se dirigea machinalement vers sa poitrine qu'il déchira de rage avec ses ongles il se ressouvint alors des paroles de la sorcière du domaine garde ta pitié pour toi-même Archibald de Lothschild lorsque contraint d'exécuter un ordre barbare tu déchireras avec tes ongles cette poitrine qui recouvre pourtant un coeur noble et généreux elle était bien aspirée par l'enfer cette femme pensa-t-il lorsqu'elle faisait cette prédiction à Cameron of Lothschild Montgomery contempla un instant avec une joie féroce cette lutte de passion contraire qui torturait l'âme du jeune homme il savoura ce paroxysme de désespoir puis se flattant qu'il refuserait d'obéir il lui tourna le dos de Lothschild pénétrant son dessin perfide se dépêcha de rejoindre sa compagnie et une demi-heure après tout le hameau d'Aberville était la proie des flammes Archie s'arrêta ensuite sur la petite côte près de cette fontaine où dans des temps plus heureux il avait été si souvent se désaltérer avec ses amis et de là ses yeux de lynx découvrirent Montgomery revenu à la même place où il lui avait signifié ses ordres Montgomery qui les bras croisés semblait se repaître de ce cruel spectacle alors écumant de rage à la vue de son ennemi il s'écria tu as bonne mémoire Montgomery tu n'as pas oublié les coups de plat de sabre que mon aïeul donna à ton grand-père dans une auberge d'Edabour mais moi aussi j'ai la mémoire tenace je ne porterai pas toujours cette livrée qui me lie les mains et tôt ou tard je doublerai la dose sur tes épaules car tu serais trop lâche pour me rencontrer face à face un homme aussi barbare que toi doit être étranger à tout noble sentiment n'aime à celui de la bravoure que l'homme partage en commun avec l'animal privé de raison sois maudit toi et toute ta race puisses-tu moins heureux que ceux que tu as privés d'abri ne pas avoir lorsque tu mourras une seule pierre pour reposer ta tête puissent toutes les furies de l'enfer mais voyant qu'il s'épuisait dans une rage impuissante il s'éloigna en gémissant le moulin sur la rivière des trois saumons ne fut bientôt qu'un monceau de cendres et l'incendie des maisons que possédait à Québec le capitaine d'Habberville qui eut lieu pendant le siège de la capitale compléta sa ruine de l'eau de shale après avoir pris les précautions nécessaires à la sûreté de sa compagnie se dirigea vers l'ancien manoir de ses amis qui n'offraient plus qu'une scène de désolation en prenant par les bois qu'il connaissait il s'y transporta en quelques minutes là assis sur la scène cime du cap il contempla longtemps silencieux et dans des angoisses indéfinissables les ruines fumantes à ses pieds il pouvait être neuf heures la nuit était sombre peu d'étoiles se montraient au firmament il lui sembla néanmoins à distinguer un être vivant qui errait près des ruines c'était en effet le vieux Niger qui levant quelques instants après la tête vers la cime du cap poussa trois hurlements plaintifs il pleurait aussi à sa manière les malheurs de la famille qui l'avait nourri de l'eau de shale crut que ses cris plaintifs étaient à son adresse que ce fidèle animal lui reprochait son ingratitude envers ses anciens amis et il pleura amèrement voilà donc s'écria-t-il avec amertume les fruits de ce que nous appelons code d'honneur chez les nations civilisées sont cela aussi les fruits des préceptes qu'enseigne l'évangile à tous ceux qui professent la religion chrétienne cette religion toute d'amour et de pitié même pour des ennemis si je se fais partie d'une expédition commandée par un chef de ces aborigènes que nous traitons de barbares sur cet hémisphère et que je lui eusse dit épargne cette maison car elle appartient à mes amis j'étais errant et fugitif et ils m'ont accueilli dans leur famille où j'ai trouvé un père et des frères le chef adien m'aurait répondu c'est bien épargne tes amis il n'y a que le serpent qui mord ceux qui l'ont réchauffé près de leur feu j'ai toujours vécu continua de l'eau de shale dans l'espoir de rejoindre un jour mes amis du Canada d'embrasser cette famille que j'ai tant aimée et que j'aime encore davantage aujourd'hui s'il est possible une réconciliation n'était pas même nécessaire il était trop naturel que j'eusse chercher à rentrer dans ma patrie à recueillir les débris de la fortune de mes ancêtres presque réduit à néant par les confiscations du gouvernement britannique il ne me restait d'autres ressources que l'armée seule carrière digne d'un Cameron of Lawchild j'avais retrouvé la clé mort de mon vaillant père qu'un de mes amis avait racheté parmi le butin fait par les anglais sur le malheureux champ de bataille de Culloden avec cette arme qui n'a jamais trahi un homme de ma race je rêvais une carrière glorieuse j'ai bien été peiné lorsque j'ai appris que mon régiment devait joindre cette expédition dirigée contre la Nouvelle-France mais un soldat ne pouvait résigner sans déshonneur en temps de guerre mes amis l'auraient compris plus d'espoir maintenant pour l'ingrat qui a brûlé les propriétés de ces bienfaiteurs Jules d'Aberville celui que j'appelais jadis mon frère sa bonne et sainte mère qui était aussi la mienne par adoption cette belle et douce jeune fille que j'appelais ma sœur pour cacher un sentiment plus tendre que la gratitude du pauvre Ophela l'obligeait à refouler dans son cœur tous ses bons amis écouteront peut-être ma justification avec indulgence et finiront par me pardonner mais le capitaine d'Aberville le capitaine d'Aberville qui aime de toute la puissance de son âme mais dont la haine est implacable cet homme qui n'a jamais pardonné une injure vraie ou supposé permettra-t-il à sa famille de prononcer mon nom si ce n'est pour le maudire mais j'ai été stupide et lâche fit de l'eau chill en grinçant des dents je devais déclarer devant mes soldats pourquoi je refusais d'obéir et quand bien même Montgomery m'eût fait fusiller sur le champ il se serait trouvé des hommes qui auraient approuvé ma désobéissance et lavé ma mémoire j'ai été stupide et lâche car dans le cas où le major au lieu de me faire fusiller m'eût traduit devant un tribunal militaire on aurait tout en prononçant sentence de mort contre moi apprécié mes motifs j'aurais été éloquent en défendant mon honneur j'aurais été éloquent en défendant un des plus nobles sentiments du coeur humain la gratitude puissiez-vous mes amis être témoins de mes remords il me semble qu'une légion de vipères me déchire la poitrine lâche mille fois lâche une voix près de lui répéta lâche mille fois lâche il crut d'abord que c'était l'écho du cap qui répétait ses paroles dans cette nuit si calme pour toute la nature tandis que l'orage des passions grandait seul dans son coeur il leva la tête et aperçut à quelques pieds de lui la folle du domaine debout sur la partie la plus élevée d'un rocher qui projetait sur la cime du cap elle joignit les mains les étendit vers les ruines à ses pieds et s'écria d'une voix lamentable malheur 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 elle descendit ensuite avec la rapidité de l'éclair le sentier étroit et dangereux qui conduit au bas du promontoire et comme l'ombre d'Europe se mit à errer parmi les ruines en criant désolation 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 elle lui leva ensuite un bras menaçant vers la cime du cap et cria malheur malheur à toi archibald de l'ochelle le vieux chien poussa un hurlement plaintif et prolongé et tout retomba dans le silence au moment où arché sous la pression douloureuse de ce spectacle et de ses paroles sinistres baissait la tête sur son sein quatre hommes vigoureux se précipitèrent sur lui le renversèrent sur le rocher et lui lièrent les mains c'était quatre sauvages de la tribu des abenakis qui épillaient cachés le long de la lisière des bois tous les mouvements de la troupe anglaise débarquaient la veille à la rivière ou elle arché se confiant à sa force herculéenne fit des efforts désespérés pour briser ses liens la forte courroie de peau d'orignal qui enlaçait ses poignets à triple tour se tendit à plusieurs reprises comme si elle allait se rompre mais résista à ses attaques puissantes ce que voyant de l'eau de shale il se résigna à son sort et suivit sans autre résistance ses ennemis qui s'enfonçant dans la forêt se dirigèrent vers le sud sa vigoureuse jambe écossaise lui épargna bien des mauvais traitements elles étaient bien amères les réflexions que faisait le captif pendant cette marche précipitée à travers la forêt dans cette même forêt dont il connaissait tous les détours et où libre et léger comme le chevreuil de ses montagnes il avait chassé tant de fois avec son frère d'Aberville sans faire attention à la joie féroce des indiens dont les yeux brillaient comme des escarboucles en le voyant en proie au désespoir il s'écria tu as vacu de marche rapide ils arrivèrent ils arrivèrent au pied de la montagne en face de la coupe qui conduit au lac des trois saumons ce qui fit supposer à Harcher qu'un détachement de sauvage y était campé arrivé sur les bords du lac un de ceux qui le tenait prisonnier poussa par trois fois le cri du huar et les sept échos des montagnes répétèrent chacun trois fois en s'éloignant le cri aigre et aigu du superbe signe du bas Canada malgré la lumière incertaine des étoiles de l'eau de chale n'aurait pu se défendre d'un nouveau mouvement de surprise mêlé d'admiration à la vue de cette belle nappe d'eau limpide encaissée dans les montagnes et parsemée d'îlots à la couronne de sapins toujours vert si son cœur eût été susceptible d'autres impressions que celles de la tristesse c'était bien pourtant ce même lac où il avait pendant près de dix ans fait de joyeuses excursions de pêche et de chasse avec ses amis c'était bien le même lac qu'il avait traversé à la nage dans sa plus grande largeur pour faire preuve de sa force natatoire mais pendant cette nuit funeste tout lui semblait mort dans la nature comme son pauvre cœur un canot d'écorce se détacha d'un des îlots conduit par un homme portant le costume des aborigènes à l'exception d'un bonnet de renard qui lui couvrait la tête les sauvages ne portaient sur leur chef que les plumes dont il l'ornait le nouveau venu s'entretint assez longtemps avec les quatre sauvages ils lui firent à ce que supposa Arche le récit de leur expédition mais comme ils se servaient de l'idium abenakis de l'eau de chale ne comprit rien à leur discours deux des indiens se dirigeèrent vers le sud-ouest par un sentier un peu au-dessus du lac on mit alors Arche dans le canot et on le transporta sur l'îlot d'où était sorti l'homme au bonnet de renard fin du chapitre 12 sur l'îlot